Tu m'internes, montre-moi ton profil Comme un mataraco à tes photos qui défilent 2.0, parce qu'il le faut bien Si je veux savoir et connaître ce que fait mon prochain Et si quelqu'un me dit tu es les civils Bien sûr je passe mon ton avec les 3 W LOL Je tweet merci, je n'ai pas grand chose à raconter En 40 caractères j'ai déjà trop pour m'exprimer A tout moment je suis dispo, j'ai localisé C'est facile, faut me trouver, encore faut-il me chercher Je m'internet, j'ai le monde au bout des doigts Je surfe sur le web, la carte blanquette sous le bas Je m'internet, donne-moi ton email Je suis bien trop timide pour te parler à l'oreille Je m'internet, j'ai le monde au bout des doigts Un buzz sur le web, je serai n'importe quoi Je m'internet, montre-moi ton profil Comme un mataraco à tes photos qui défilent Mes tics, mes tics, tu ne les verras jamais Sur ma page une photo De qui est la vie ? Je te poke un peu trop, on ne sait jamais Tu me follow, je te like, on va pas le regretter Hashtag la clé quand l'écran glisse de mes doigts Cinq heures d'une mat', le mal de dos, etc. Trois heures après, vélo, boulot, je suis dispo Faudra bien qu'un jour je parle à ma collègue de bureau Je m'internet, j'ai le monde au bout des doigts Je surfe sur le web, la carte blanquette sous le bas Je m'internet, donne-moi ton email Je suis bien trop timide pour te parler à l'oreille Je m'internet, j'ai le monde au bout des doigts Un buzz sur le web, je serai n'importe quoi Je m'internet, montre-moi ton profil Comme amateur accro à tes photos qui les filent Je m'internet Je m'internet Je m'internet, j'ai le monde au bout des doigts Je surfe sur le web, la carte blanquette sous le bas Je m'internet, donne-moi ton email Je suis bien trop timide pour te parler à l'oreille Oh yeah ! A tout moment je suis dispo, j'ai localisé C'est facile, faut me trouver, encore faut-il me chercher Je m'internet, j'ai le monde au bout des doigts Je surfe sur le web, la carte blanquette sous le bas Je m'internet, donne-moi ton idée Hashtag la clé quand l'écran glisse de mes doigts Cinq heures du mat, le mal de dos, etc. Trois heures après, vélo, boulot, je suis dispo Faudra bien qu'un jour je parle à ma collègue de bureau Je m'internet, j'ai le monde au bout des doigts Je surfe sur le web, la carte blanquette sous le bas Je m'internet, donne-moi ton email Je suis bien trop timide pour te parler à l'oreille Je m'internet, j'ai le monde au bout des doigts Je me base sur le web, je ferai n'importe quoi Je m'internet, montre-moi ton profil Je m'internet, j'ai le monde au bout des doigts Je cherche sur le web, la carte blanquette sous le bas Je m'internet, donne-moi ton email Je suis bien trop timide pour te parler à l'oreille Je m'internet, j'ai le monde au bout des doigts Je cherche sur le web, la carte blanquette sous le bas Je m'internet Je m'internet, j'ai le monde au bout des doigts Je cherche sur le web, la carte blanquette sous le bas Je m'internet, donne-moi ton email Je suis bien trop timide pour te parler à l'oreille Je m'internet, j'ai le monde au bout des doigts Un buzz sur le web, je ferai n'importe quoi Je m'internet, montre-moi ton profil Comme un maturaco à tes photos qui défilent 2.0 parce qu'il le faut bien Voilà voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Alors je subis quelques petits problèmes de connexion ce matin avec Youtube J'espère que vous n'allez pas être trop dérangé par cela Je vois que mon streaming est de temps en temps stoppé Donc toutes mes excuses si vous avez quelques petits soucis Avant même de commencer la formation et de vous parler un petit peu de ce qu'on va faire Quelques petits conseils peut-être pour pouvoir la vivre la plus sereinement possible La première chose c'est si vous avez des difficultés au niveau de la qualité de l'image Ou si vous avez des problèmes de son ou d'arrêt Je vous invite tout simplement à recharger votre page Donc à appuyer sur la touche actualisée Ou sur le bouton actualisé de votre navigateur Ou sur la touche F5 si vous avez un clavier devant vous Pour réactualiser la page de temps à autre Ça arrive effectivement que Youtube vu la surcharge du moment ait un peu de difficulté Il en va de même aussi pour la qualité de l'image Moi je vous envoie effectivement une image normalement de qualité suffisante C'est à dire en 720p Mais il est vrai que parfois en fonction de votre réseau En fonction de plein de paramètres Youtube va essayer de baisser cette qualité Pour que le flux de ma parole reste la priorité par rapport à l'image Donc si vous voyez vraiment que ça devient laid N'hésitez pas à faire un petit refresh Un petit F5 du coup pour pouvoir revoir un petit peu les choses correctement J'espère évidemment que vous allez tous bien Je vois que vous réagissez dans la partie chat de Youtube Je vous remercie beaucoup pour cette participation dans le chat C'est vraiment ce qui anime un peu nos rendez-vous Maintenant c'est déjà le troisième depuis le début du confinement Et j'essaie vraiment de faire attention à ce que vous écrivez Là je vois que Sophie Nissen se moque un petit peu de ma nouvelle coupe de cheveux Même les poils de la barbe ont disparu aussi Voilà c'était pour la petite parenthèse l'anniversaire de ma fille Et je lui avais promis qu'elle pourrait utiliser la tondeuse sur mes cheveux Elle a très très bien fait ça, je suis fier d'elle Mais voilà que la coupe était alors que la pluie malheureusement s'installe aujourd'hui Voilà donc n'hésitez pas à utiliser ce chat C'est vraiment important pour qu'on puisse avoir des échanges Surtout aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on parlera de l'évaluation Et pour ce qui est de l'évaluation Ce n'est pas une formation que je donne habituellement C'est une formation particulière qu'on a à commander aujourd'hui Je vous avoue que dans le stress un peu actuel Et dans l'énergie qu'on dépense à accompagner nos enseignants Dans la haute école où je travaille Il n'a pas été simple pour moi de préparer une formation aussi aisément que les autres fois Donc j'espère qu'elle vous plaira J'ai un peu moins d'entraînement Je n'ai pas vraiment répété Mais voilà je sais que tout le monde est dans une certaine bienveillance Pour l'instant vu la situation Vous-même vous vivez des situations de transmission de contenu Peut-être à vos élèves pour la première fois sans réel entraînement Je me suis dit que finalement c'était peut-être aussi sympa de ma part de jouer ce jeu Et de vous montrer que même sans préparation On peut quand même avoir une certaine aisance Grâce justement aux commentaires que vous laisserez Et aux échanges qu'on pourra avoir Et puis on pourra rebondir un petit peu aussi dans tous les sens Ce qui parfois aurait pu être reproché Ça n'a pas été le cas Mais ça aurait pu être reproché aux précédentes sessions Qui étaient très directives Et bien ici on essaiera d'avoir un peu plus d'échange Voilà je suis content que Vincent me dise qu'il ne pleut pas chez vous Et s'il ne pleut pas encore non plus Mais ça s'annonce quand même proche Moi je suis du côté de Liège pour l'instant Donc voilà j'espère que tout ira bien Ben voilà on va peut-être simplement commencer Je vais me présenter d'ailleurs tout de suite pour ceux qui ne me connaissent Mais je vais commencer par switcher mon écran Alors sachez juste pour une côté technique Sur ma gauche se trouve un deuxième écran Qui est mon écran un petit peu de contrôle Par rapport à ce que vous voyez Donc quand vous me voyez tourner la tête C'est simplement soit que je lis vos messages Qui sont là sur ma gauche Ou que je vais changer le visuel de l'écran Et ici typiquement Il est important pour moi de changer le visuel de l'écran Pour vous afficher le contenu PowerPoint du jour Donc voilà je vais lancer ce qu'on appelle une transition Voilà pour vous c'est quasiment transparent Pour moi ça demande quelques petits ajustements Donc voilà bienvenue à cette formation du 28 avril Sur spécial évaluation Je sais que vous êtes nombreux Je vois 79 personnes connectées en temps réel Je sais que les vidéos ont pas mal de succès aussi en dehors Donc bonjour à tous ceux qui la regardent de manière différée Ou ceux qui la re-regardent On ne sait jamais que vous ayez vraiment apprécié Et envie de relire certaines choses Mais voilà bienvenue à vous tous Me présenter rapidement en vous disant Que je m'appelle donc Mickaël Degère Pour ceux qui ne m'auraient pas vu lors des premières séances Voilà bienvenue à vous On aura d'ailleurs un petit moment d'échange dans quelques instants Pour voir ceux qui me rencontrent pour la première fois Et ceux qui me connaissaient déjà Donc je travaille à Elmo J'ai eu la chance de voir la liste un petit peu des participants De la séance d'aujourd'hui En tout cas une partie J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde de Elmo Donc bonjour à mes collègues J'espère vivre bien le confinement On essaie en tout cas de les accompagner un maximum Au niveau de l'e-learning dans notre école Pour les aider dans la situation actuelle J'espère qu'ils perçoivent tout ce travail qui est fait Et j'espère que de leur côté Ils s'en sortent avec tout ça Parce que je sais que c'est un beau défi Et je peux d'ailleurs mettre ces mêmes mots Pour n'importe quelle je pense haute école Qui se trouve ici aujourd'hui Et évidemment aussi à tous les enseignants Qui viennent du secondaire, primaire ou même du maternel Qui sont là Parce que j'imagine effectivement que vous aussi Même si vous n'assurez pas entre guillemets La continuité pédagogique Parce que vous n'enseignez pas de nouveau contenu Vous assurez le lien social Et la remédiation et l'accompagnement des acquis Donc félicitations à vous aussi Et bonne chance pour la suite Donc moi mon prénom c'est Mickaël Donc si vous devez m'interpeller sur le chat Vous avez vu que je suis présent Donc parfois j'écrirai peut-être des petites choses là aussi Si vous voulez tout mon CV Je ne vais pas vous le balancer ici Vous irez sur m2ger.ve Et vous aurez accès à toute ma bibliographie Juste pour vous dire quand même rapidement En quels termes je m'exprime auprès de vous Je suis technopédagogue à Elmo C'est-à-dire que j'accompagne dans l'e-learning les enseignants Et j'ai aussi un statut d'indépendant complémentaire Sur le côté qui me permet de transmettre un petit peu Ces savoirs-là à tous les autres établissements scolaires Qui aimeraient vivre leur transition numérique Alors ce qu'on fait aujourd'hui C'est un YouTube Live Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des YouTube Live Si vous n'avez pas fait Voilà une occasion d'essayer Si vous n'avez jamais émis sur YouTube Live Vous voyez que c'est possible Que ce n'est pas super sorcier C'est exactement un petit équipement quand même Entre les premières séances Et aujourd'hui j'ai notamment investi dans un micro Pour que vous ayez un meilleur son que les premières fois Mais pour le reste Voilà un simple ordinateur Une connexion Internet Et l'un ou l'autre logiciel Et nous voilà parti pour un nouveau YouTube Live Comme à chaque fois Je resterai si vous voulez en fin de matinée Quelques instants Pour montrer la technologie qui est derrière Comme ça si certains veulent en faire aussi Dans le cadre de leur cours Vous n'hésitez surtout pas On échangera à ce niveau là aussi L'idée n'est pas de vous faire une démo D'une heure et demie Sur comment tout installer Loin de là Mais de vous montrer un petit peu Les différents outils Et puis avec vos recherches Sur YouTube tout court Vous trouverez de nombreux tutos Qui vous expliquent Comment faire les choses Avec un habillage plus ou moins complexe Ici on a déjà un habillage Un peu plus conséquent Mais on pourrait avoir Une simple diffusion Plutôt classique aussi Voilà Comme les autres fois Aussi pour terminer avec Ce qui ressemble aux autres séances précédentes Je compte sur vous Pour être entre guillemets Les apprenants du jour Voilà je sais que Pour la majorité d'entre vous Vous êtes enseignant Et que Prendre le rôle d'apprenant en ligne Ce n'est pas quelque chose Que vous faites régulièrement Sauf peut-être pour certains J'ai vu dans les noms Des gens que je fréquente régulièrement Au niveau du numérique Et qui ont l'habitude Mais pour d'autres C'est peut-être une première fois Je l'invite vraiment C'est vraiment mon message Depuis le début des lives C'est de vous dire Voilà Vous vivez ce moment Comme le vivrait peut-être L'un de vos apprenants A l'heure actuelle C'est l'occasion d'analyser Un petit peu Comment ce message est perçu Comment est-ce que Vous arrivez à prendre note Le temps que ça vous prend La compréhension Que vous en avez Vous pouvez aussi Vous confronter un petit peu A moi En disant Tiens voilà ce que lui fait En bien ou en mal Evidemment Vous jugez comme vous le sentez Et puis par rapport à ça Vous comparez un petit peu Ce que vous êtes capable De faire aussi Moi ce que j'essaie vraiment De mettre en avant Dans ma pratique Pour vous montrer A quel point c'est important C'est cette faculté De non maîtrise Qui ne doit pas être Particulièrement inquiétante Voilà Il y a peut-être une maîtrise Effectivement technique Ici dans les visuels Mais pour ce qui est De la maîtrise du discours Voilà Je suis un peu comme vous Je suis stressé Je n'ai pas d'étudiant En face de moi réellement Je ne vous vois pas Je vois des messages Mais je ne sais pas Ce que vous faites J'ai eu des échos La dernière fois Que certains cuisinaient Faisaient le petit déjeuner Avec leurs écouteurs Sur leurs oreilles Je ne sais même pas imaginer Dans quelle posture vous êtes On n'a pas d'échange réel Vous savez tout ce qu'on peut percevoir Au niveau des regards Au niveau de l'intérêt Au niveau de la fatigue Voilà Tout ça est transparent pour moi Donc c'est assez compliqué Mais de votre côté Voilà Vous allez vous rendre compte Ce que c'est aussi Que d'apprendre Et de suivre une formation Comme celle-ci J'espère que ce sera Enrichissant À ce niveau-là Mais gardez vraiment ça en tête On vit dans un système Haute école Et université Mais aussi à mon avis Tout ce qui est secondaire Et en dessous Où on se centre énormément Sur les besoins des enseignants Sur la création De contenu Avec les enseignants Et on oublie parfois Ce qu'on appelle L'approche UX Design J'en avais parlé La première séance Qui est l'approche utilisateur N'oubliez pas Que c'est à eux Que vous parlez Avec un contenu Qui leur est destiné Si vous les oubliez Dans l'échange Si je vous oublie Dans l'échange Alors qu'en plus Je ne vous vois pas Je risque effectivement De vous perdre Donc vraiment Jouez ce jeu Analysez ça Et n'hésitez surtout pas À interagir dans le chat Pour qu'on puisse avoir Des échanges Voilà Je vais vous reposer Un petit Wooklap Pour commencer Alors il y a un petit message De Charlotte Qui me demande Quel lien pour revoir la vidéo Alors tous les liens Et tous les slides Vous sont toujours envoyés Par l'équipe SoWalfin Juste après la séance Et donc si vous voulez Les revoir Vous aurez l'occasion De le faire Vous aurez également Au moment de ce courriel Une demande D'évaluation de la séance Je vous demande S'il vous plaît De la remplir De un Ça me permet à moi De m'améliorer J'ai pris en compte Pas mal de vos remarques Aujourd'hui J'espère que ça se verra Mais ça permettra aussi Notamment à SoWalfin Et ça c'est très important De pouvoir justifier Auprès des équipes Qui nous subventionnent Aujourd'hui Le nombre de participants Qui sont présents On me demande De mettre ma photo A droite Alors je vous rassure Dans mes powerpoints J'ai expressément Mis une zone Dans laquelle Ne s'affichera jamais rien Donc en me voyant Sur la gauche de l'écran Dans cette zone Dans mon powerpoint J'avais mis un petit carré bleu Et donc j'écrase Ce carré bleu Par ma photo Mais il n'y aura jamais De contenu de mon powerpoint A cet endroit là Ça a été pensé Donc vous n'aurez pas De soucis À ce niveau Voilà Et je vous rappelle Parce que j'ai sauté du coca d'âne De ne pas oublier Donc de remplir De ce fameux Questionnaire d'évaluation Pour le financement De So Alphine Et pour pouvoir aussi Avoir de bons feedbacks Donc je vais aller sur Le WooClap Et là justement Je vais du coup Switcher Comme on vient de me le conseiller Mon visage Sur la droite Vous voyez d'ailleurs Je ne vous ai pas menti J'ai vraiment une zone bleue Dans mon powerpoint Qui est une zone Que je réserve A mon incrustation vidéo Donc vous ne perdrez Absolument rien Je quitte Mon powerpoint Quelques instants Et je vais aller sur Le fameux WooClap Je vous demande également De le faire si vous voulez bien Donc en allant sur www.wooclap.com Slash So Alphine Tout en majuscule Si vous avez Un smartphone Une tablette En plus de votre ordinateur Je peux peut-être Vous inviter A le faire comme ça Vous regardez le Youtube D'un côté Et vous avez Le WooClap de l'autre Si vous ne l'avez pas Vous switchez 5 minutes Vous gardez de toute façon Le son du Youtube Et on va pouvoir Faire ceci Ce sont rapidement Je pense de mémoire 3 questions Et après On ne les reviendra pas Forcément aujourd'hui Sauf s'il y a l'envie De découvrir un peu plus Vos claps Donc je vais démarrer La première question J'espère que tout fonctionne Si vous avez le moindre problème Vous n'hésitez pas A réagir Dans le chat Je vois que Martine Me remercie De parler moins vite Ce matin C'est effectivement L'une des remarques Qui m'avait été faites Donc je vais essayer Effectivement De réduire également Ma vitesse De parler Entre guillemets Voilà Donc vous sachez aussi Qu'il y a Plus de 30 secondes De décalage Entre ma diffusion Et ce que vous Vous pouvez voir Et donc forcément Je n'avais pas directement La réaction à l'écran De ce à quoi vous répondez Alors ce qui me demande Le QR code Je peux éventuellement En générer un Je ne l'avais pas prévu Mais on peut le faire D'ailleurs ça me permettra De vous montrer comment on fait On va sur un site N'importe lequel N'importe lequel De QR générator Par exemple On va en trouver un Mais là ça n'a pas Beaucoup d'importance Il y a beaucoup Beaucoup de titres Qui font ça L'idée est assez simple C'est que je vais copier L'adresse du Google App Alors je le mets Ici Je pense que c'est ça Et il va me générer Le fameux QR code Que vous avez demandé Donc le voici sur la droite Dans WooClap Vous avez même directement L'option pour afficher Le QR code Si je me souviens bien Reste à trouver Où est-ce qu'il se trouve C'est ici Je vous ai montré La façon longue de faire C'est-à-dire aller sur un site Et générer un QR code Ce qui marchera pour tous les sites Mais dans WooClap Il y a effectivement Le bouton pour le QR code Directement Si vous le souhaitez Alors on va aller voir Si vous avez pu Pardon excusez-moi Vous avez pu répondre A la question Il est noté en attente De WooClap Je vois que personne N'arrive à répondre Je suis assez surpris Je vais peut-être Simplement le relancer Donc je vais quitter Le WooClap Excusez-moi Je ne sais pas pourquoi Il n'a pas envie de fonctionner Ce matin Mais ce sont les aléas Du direct On ne va pas Se prendre trop le chou Avec ça On va le relancer Tout simplement Évidemment de nouveau Entre le moment Où vous l'avez remarqué Et le moment Où je vais le relancer Il y a de nouveau Quelques secondes Qui vont s'écouler Mais ce n'est pas un souci Donc voilà Je relance le WooClap Ça permet même aussi De le voir à l'occasion Donc voilà Sobalphine J'y rentre dedans Je vais Je vais me permettre De l'arrêter De le relancer Vu qu'apparemment Beaucoup de personnes Ont des difficultés Je le relance Voilà Donc normalement Maintenant Je croise les doigts Mais ça devrait fonctionner Et effectivement Ça semble bien Bien mieux fonctionner Voilà Les aléas du direct Ce sont des choses Qui arrivent Le logiciel Normalement fonctionne bien C'est d'ailleurs La première fois Que j'ai un souci Avec WooClap Ici Donc voilà Ça peut effectivement Arriver J'en profite Pour parler de WooClap Quelques secondes Tant que vous remplissiez La question Pour vous dire Que WooClap Est un produit belge Dont j'ai déjà fait La publicité De trois fois Il est payant Pour les écoles Supérieures Il est en grande partie Voir peut-être même Totalement C'est à vérifier Gratuit Pour les écoles Obligatoires Donc secondaires Primaires Et maternelles Et il vous permettra Une certaine évaluation Enfin une certaine Utilisation Et on va justement En parler dans le cadre De l'évaluation Parce que c'est effectivement Déjà une première évaluation Ici on prend une évaluation Entre guillemets Une analyse Un questionnaire Une analyse statistique De savoir d'où vous venez On est déjà quelque part Dans un usage D'un outil d'évaluation Pour évaluer Votre provenance Et donc ici On voit qu'aujourd'hui On a une grande majorité Des hautes écoles Qui sont représentées Je peux à mon avis Le comprendre Suite à l'obligation Très prochaine De rendre les examens Obligatoires A passer à distance Vu la situation Je vois qu'il y en a Qui viennent de la haute école Pédagogique Mais ils sont En nombre plus restreint On a un petit peu De monde De la promotion sociale Bienvenue à vous C'est toujours un plaisir De vous avoir J'aime beaucoup L'approche des TIS En promotion sociale Je sais qu'il y a Beaucoup de choses Qui se font Notamment un super magazine Qui s'appelle ProSotik Que je ne peux que Vous conseiller D'aller voir Merci aux écoles secondaires Aussi 19 personnes Très très bien Donc ça va être Un petit peu Pour moi Difficile Mais je vais faire Ce que je peux Pour jongler Évidemment Entre ces deux Réalités différentes À l'heure actuelle Les écoles secondaires À qui on a demandé De supprimer Pas mal de moments D'évaluation Et de Ne plus en proposer Trop rapidement Parce qu'il faut surtout S'intéresser À la remédiation Et bientôt Au rattrapage De ce qui n'aura pas été enseigné Donc l'évaluation N'est plus une de priorité À l'heure actuelle Du secondaire Mais ça va revenir Très très vite Donc on va en parler Mais ce n'est pas la même urgence Que des autres écoles Qui doivent le faire à distance Donc on va essayer Trouver un juste milieu Pour les écoles maternelles Évidemment L'évaluation Est quelque chose Très très chouette aussi On n'aura pas beaucoup L'occasion d'en parler Je suis désolé Pour la personne qui est là Mais je suis particulièrement Spécialisé dans le maternel Donc je vais essayer De glisser quelques mots Il y a des super outils Pour le maternel aussi Et pour le primaire Je pense quand même Trouver pas mal de choses Dans les exemples Qui seront donnés aussi Pour ceux qui sont autres Ça si vous voulez Dans les commentaires Vous pouvez laisser Votre information Mais voilà Pour deux personnes Je pense qu'on peut Démarrer Donc merci pour cet premier Premier retour Ça me permettra Grandement D'adapter mon discours À ce qui est là Voilà Tu peux venir Je suis au pète Tu peux venir seconde Voilà Les aléas du direct Se font que Ma petite princesse Elle est là avec nous Mais elle me laisse Elle a compris que je travaillais À tout à l'heure Voilà Aussi quelque chose Qui peut vous arriver Comme ça peut arriver À quelques journalistes Lors de leur live À la télévision C'est assez drôle Alors deuxième question Que je voulais vous poser Très rapidement C'est si vous avez déjà suivi L'une de mes formations Par le passé Parce qu'il y a des rappels À celles-ci Qui vont être faits Et en fonction Je vois un petit peu Si je dois m'y attarder Ou pas À première vue On est dans quelque chose Proche du 50-50 Dans les premières réponses Ça va peut-être s'adapter Au fur et à mesure Donc je vous laisse Répondre à ça aussi Vous êtes particulièrement Vifs et réactifs J'en profite pour regarder Un petit peu Pendant que vous remplissez Ce qu'il est mis Dans le chat Voilà Des gens disent Que ça fonctionne Donc ça c'est super Ma réponse A été envoyée À plus de 3 minutes Me disait Maude Ben voilà Maintenant que ça Refonctionne très bien De mon côté aussi Mickaël Van Royen Qui est un collègue à moi Que je salue d'ailleurs Qui nous dit Que normalement Effectivement Booklap est gratuit Pour le secondaire Et le primaire Il faut juste en faire la demande Donc n'hésitez surtout pas À y aller Martine Blomart Qui me précise Qu'elle est du réseau CP11 Voilà Pour la question 8 Parce qu'effectivement Dans les autres C'est plutôt la réponse 8 Où il y avait marqué Autre Elle me précise Effectivement Qu'elle vient d'un autre Secteur Que ceux que j'avais laissés Ah bah c'est intéressant Je vois un petit peu Les chiffres là qui bougent Donc 48% de personnes Qui ont déjà suivi Quelque chose avec moi Et 52% Qui ne l'ont pas suivi Donc ça c'est intéressant Normalement c'est censé De la continuité D'une des deux séances précédentes Mais vous êtes tous les bienvenus Je ne ferai pas de différence Entre vous Mais ça sous-entend du coup Que je ferai particulièrement Attention quand même A rappeler certaines bases Pour la moitié du public Qui découvre Qui n'a pas suivi La première partie Qui découvre donc La suite Aujourd'hui Mais vous êtes tous les bienvenus Une fois de plus Je suis très content De vous avoir Voilà Je n'ai que 50 répondants Pour l'instant Vous êtes un peu plus Que ça en ligne Je ne vais pas vous obliger Je vous rassure A tous répondre Je ne vais même pas attendre D'ailleurs que tout le monde Aie répondu L'idée c'est d'avoir Une vision d'ensemble Avec 50 personnes Sur les 70 Et déconnectés J'ai effectivement déjà Une analyse assez précise De la situation Ce ne sont pas Les 15-20 personnes Qui manquent Qui vont changer Totalement la donne Donc ça c'est aussi important Pour vous Au niveau de l'usage Des outils d'évaluation En classe Tout dépend Si vous visez Une évaluation individuelle De chacun de vos apprenants Du coup il faut attendre Que chacun ait répondu Ou si vous visez Une vision Vous voulez une visée globale De ce que les élèves Ou vos étudiants Auront acquis Et là avec une représentativité De 50 sur 70 On est plus ou moins A 75% Je ne suis pas très bon en maths Mais je crois que c'est plus ou moins ça 75% de répondants J'ai la tendance actuelle Des réponses Ça s'amplifie un tout petit peu En laissant un peu de temps Sur le nom Mais voilà En fonction de votre envie d'évaluation Surtout pour les questions Plutôt d'ordre diagnostique Ou les questions D'ordre de compréhension Au début d'un cours Ou des questions Des mises en situation Comme celle-ci Vous avez l'occasion De vous limiter A pas une réponse pour tous C'est d'ailleurs très intéressant Aussi de se dire Que quand on démarre un cours Par une évaluation Comme celle-ci Même si ce n'est pas réellement Une évaluation Il n'y a pas de certificatif derrière Vous voyez que ça permet Aux étudiants De faire un test De l'outil Sans être stressé Par des réels points Une réelle évaluation Et de prendre en main Les outils C'est pour ça d'ailleurs Que tous les services E-learning Des différentes hautes écoles Vu qu'il n'y a pas du NIF Aujourd'hui avec nous Vont vous conseiller Pour l'instant De faire des examens blancs De faire des essais Pour que vos étudiants Puissent tester leur dispositif Voir si ça fonctionne Et en même temps Pour vous rassurer Vous aussi Que la partie technique Ne sera pas le problème Du passage des examens Ici je n'ai personne Dans le chat Qui me dit Qui n'a pas réussi Donc j'ai l'impression Que vous avez Sans problème Pu vous y connecter Donc c'est plutôt Rassurant pour moi Alors une dernière question Voilà Qui vous demandera D'écrire un petit peu Cette fois-ci Et ma question Elle est toute simple Peut-être qu'elle n'est pas Encore à l'écran C'est vous demander Mais finalement Qu'est-ce que vous cherchez Aujourd'hui Qu'est-ce que vous êtes venu chercher Dans une explication Comme celle-ci Alors voilà Il y en a qui évidemment Font des essais Comme Saint-Luc Qui se permet d'écrire Essai Saint-Luc C'est très bien Il n'y a pas de soucis Vous pouvez tester Mais dans ce nuage de mots Je vais essayer d'aller rechercher Les éléments clés Voilà Quels outils existent ? C'est une question Qu'on va poser On va effectivement Se centrer dans une partie De la formation de ce matin Sur les outils Pour ceux qui sont impatients Au niveau des outils Il y a quand même Un petit cadrage Théorique A voir d'abord Parce que ce n'est pas simple Ce n'est pas simplement Choisir un bon outil Qui est important C'est choisir un bon outil Dans un contexte précis Et je vais me permettre Si ça vous intéresse De moins j'espère Un recadrage Autour des contextes Il y a la question De l'évaluation Dans un dispositif Qui inclut le numérique Je crois vraiment Que c'est important De ne pas penser L'évaluation pour l'évaluation Mais l'évaluation Dans le cadre D'un dispositif Concret et cohérent On me pose des questions Sur Testui Ça je vais directement Y répondre aussi Pendant que vous répondez Alors Testui Je ne vais pas Vous en parler aujourd'hui De manière Très très claire Pour la simple raison Que je n'ai pas Acquis ce logiciel C'est un logiciel Qui est payant Et qui ne répond pas Du tout A mes besoins Du terrain Testui C'est un outil Pour ceux qui ne connaissent pas Qui va permettre De passer Des examens A distance Avec un environnement Qui est le plus sécurisé Techniquement possible C'est à dire Que le logiciel Va bloquer Totalement l'écran Et quand l'écran Sera bloqué Dans la question L'étudiant va pouvoir Essayer d'y répondre Il sera pris en fauteu Régulièrement Par sa webcam Il ne pourra pas avoir accès A d'autres logiciels Donc c'est vraiment Un environnement Qui est anti-fraude Un maximum Pourquoi je ne l'aime pas Parce que Premièrement Il est très cher Je vous avoue Que pour moi Les outils Que j'achète Pour évaluer Alors que je n'achète Pas d'outils Pour renseigner Je trouve que les priorités Sont dans les outils Pour renseigner Pas dans les outils Pour évaluer Mais non Il est vrai Que la question De l'évaluation En période de confinement Est particulière Donc je comprends Que certains établissements Fassent le choix De l'achat de test-ui Et je ne peux que les soutenir A ce niveau là Et puis deuxième chose C'est que je pense Que c'est un environnement Des plus délicats Pour l'apprenant C'est test-ui Enfin test-ui Est vraiment délicat Je recommence Test-ui est particulièrement Délicat pour l'apprenant Parce qu'il est dans une posture De base de tricheur On va essayer De fermer l'environnement Etc Alors qu'on sait Que toutes les évaluations On en reparlera aujourd'hui Qui se font à distance Depuis des décennies Déjà Parce que l'enseignement à distance Est déjà très très ancien Vont viser des niveaux De réponse A des questions Qui sont dans des niveaux Taxonomiques élevés C'est à dire Qu'on ne va pas demander Aux étudiants Des QCM Dans une évaluation à distance Ici La situation particulière Du Covid Où des grandes cohorts De 500 Si sont étudiants Dans vos classes Parfois Doivent être évalués Sous la forme de QCM Je comprendrais Totalement Que certaines écoles Aient pris test-ui Voilà Nous dans notre cas On essaie De ne pas demander Aux étudiants On essaie de ne pas passer Des QCM Qui stressent Avec des tons impartis Etc On est dans des démarches Un peu différentes Mais je vous en parlerai Largement Je vais stopper Les réponses que vous donnez Parce que ça bouge Un peu trop dans tous les sens Et je vais Essayer de voir un petit peu Tout ce qui est noté Tout ce qui est noté ici Rapidement Donc il y a beaucoup De termes Sur Le danger La sécurité L'antitriche Etc Donc ça On va en parler Vous allez voir En fait Souvent la meilleure façon De contrôler la tricherie C'est de l'autoriser Ça je vais vous en parler Tout à l'heure Tout dépend de la qualité Effectivement Des questions Que l'on va poser Et puis n'oubliez pas aussi Que dans les circonstances Actuelles Je ne sais pas Si vous avez vu La lettre Des 123 experts Qui ont communiqué Au niveau Des conseils Au gouvernement L'une de leurs recommandations Est effectivement De ne pas considérer Les évaluations Peu importe le niveau scolaire Comme étant des évaluations Certificatives A l'heure actuelle Nous ne sommes pas forcément Mûrs au niveau numérique Pour faire une réelle évaluation Certificative Qui est un simple transfert Du présentiel au distanciel Il faudrait Pour pouvoir évaluer Correctement Imaginer un scénario complet Où l'étudiant S'engage dès le départ Dans un scénario hybride Où il a cours en présentiel Et en distanciel Ou totalement en distanciel Mais là on oblige Les étudiants A passer des examens En distanciel Alors qu'ils se sont inscrits Dans des cours présentiels On oblige les enseignants A évaluer en distanciel Des cours qu'ils ont donnés En mi-présentiel Mi-distantiel S'ils ont eu la chance De continuer Mais rien n'a été construit Ils n'ont pas été préparés Et organisés Pour pouvoir passer les examens Et donc forcément On est dans une situation Qui est quoi qu'il arrive Fossé Dans laquelle on n'aura pas Une vision Il faut faire le deuil de ça Une vision claire et précise De la vraie qualité De vos étudiants La bonne nouvelle Dans tout ça C'est que plus votre cursus Est long Je pense aux secondaires Sur les 6 années Ou aux bacheliers Qui sont parfois Devenus des master 1 Ou juste comme ça Qui sont sur des longues durées Une session sur de longues durées Ce n'est pas encore Trop trop grave Surtout que si on a bien Construit sa formation Sur base d'une approche Programme Normalement Chaque année Vise des niveaux de compétences Taxonomiques De plus en plus élevés Et si une marche est ratée Cette année-ci C'est vrai que l'étudiant Risque de trébucher Et c'est très important De mettre en place De la remédiation Mais en aucun cas Ça l'empêchera De passer à la marche suivante S'il est bien accompagné Même s'il a réussi Un examen Qu'il n'aurait pas dû réussir Donc pensez vraiment A cette bienveillance Pendant votre période d'examen C'est vraiment Vraiment très important Donc nouveau Les QCM Etc Qui seront demandés On va y passer du temps Si c'est important pour vous Et je comprends Le besoin de transformer Le réel En distanciel Mais vous allez voir Que d'autres solutions existent Et j'espère que Vous les trouverez Plus intéressantes A la fin de ceci Vous me posez des questions Sur les bonnes pratiques C'est un petit peu l'idée La question d'évaluer Évidemment aussi La question de l'informatique Pure et dure On essaiera Ne pas trop l'aborder Pour ne pas noyer du monde Mais on fera peut-être Un petit crochet là-dessus N'hésitez pas de nouveau À interagir Pour d'autres réactions On parle de Teams Sans doute le logiciel Teams On verra que le logiciel Teams Permet une certaine Une certaine évaluation Surtout dans ce qu'on appelle La remise des devoirs Et les examens en gros Il est moins pertinent Je trouve Pour des examens en temps réel Qu'on appelle Les examens synchrones Mais voilà Tout ça on en parlera Donc j'ai l'impression De ce que je vois ici Alors qu'il y a des choses Qui sont un peu floues pour moi Mais on en parlera tout à l'heure Un genre facilement Qui apparaît tout seul Je suppose que c'est Dans la facilité de mettre en place Mais aussi la facilité De le passer pour les examens Un retour de pratique Ça j'en ferai évidemment Même si on n'a pas De retour de pratique d'évaluation En période de Covid Evidemment c'est nouveau Mais on a déjà lancé Nous quelques examens à blanc Donc je vous ferai Les retours Je lis rapidement Avant de commencer Alors nous parlons de retour Sur le PowerPoint Quelques petits messages ici On me dit qu'on ne triche pas On collabore Vous allez voir justement Qu'effectivement Tout est dans la compréhension De ce qu'on appelle tricher Il y a d'ailleurs Une très très grosse crainte Que moi j'ai Et j'espère que Vos autres écoles Sont conscients de ça C'est que Si on commence à faire Des examens Même dans le test Oui Le premier réflexe Des étudiants Va être de se réunir Dans un même lieu Pour passer les examens En même temps Comme ça Ils pourront voir les écrans Et c'est pas très compliqué Moi je mets un écran devant moi Il y a un autre écran dessus Là je regarde l'écran dessus Vous ne le voyez absolument pas Et pourtant je suis en train De voir ce que mon collègue Dans son examen Est en train de répondre aussi Donc en étant tous présents Dans les mêmes espaces On va pouvoir tricher Ou entre guillemets Collaborer Si vous le considérez comme ça Mais on va mettre à mal Tout la période de confinement Donc il y a des solutions Bien plus sympas Que le fait de faire cela Mais on en reparlera De la même façon On peut même avant Même de faire passer l'examen Envoyer le contrôle Sur l'écran A quelqu'un d'autre à distance Qui passe l'examen A notre place J'ai déjà vu de nombreux Messages sur Facebook De gens qui font des recherches De personnes pour passer des examens Notamment d'anglais L'anglais est très compliqué Et ils demandent aux gens De passer leurs examens A leur place Ils sont prêts même à payer Donc vous voyez que Si on organise des choses Antitriche Eux s'organisent pour tricher Malgré l'antitriche Alors qu'on peut très bien Organiser des choses Beaucoup plus intéressantes On va en parler Grégory Hendrix Qui n'arrive pas à poser Dans le nuage Bug technique en direct Pas de soucis Grégory C'est dommage que tu n'aies pas pu interagir Mais n'hésite pas à mettre Les mots que tu souhaites mettre Également dans le chat Tu ne seras juste pas Évidemment anonyme Mais tu peux évidemment le faire Deux personnes qui me disent Tout à fait d'accord avec toi Mickaël Voilà on peut être d'accord ou pas Ce n'est pas vraiment La question d'aujourd'hui J'ai vraiment envie de vous montrer Mon point de vue Mais je suis réactif à plein de choses Et parfois On me met face à des réalités Que j'oublie J'ai notamment un professeur De mathématiques Qui est venu me trouver En me disant C'est très bien tout ce que vous proposez Pour les évaluations à distance Mais moi Dans les mathématiques C'est parfois le raisonnement Qui prime Et pour le raisonnement J'ai besoin d'un outil Pour pouvoir l'afficher La réponse finale M'apporte finalement très très peu On peut y tomber dessus par hasard Ou on peut se tromper Juste dans le calcul Alors que tout le raisonnement est logique Et donc là effectivement On a dû trouver d'autres outils Particuliers pour lui On aura peut-être l'occasion D'en reparler aussi Même chose pour les examens Qui ne sont pas transférables Dans le numérique Tout n'est pas transférable Ou en tout cas pas Sans investissement Je pense notamment A nos technologues de laboratoire Chez nous Qui font des expérimentations De produits En temps réel Dans leur laboratoire Mais on ne peut pas évidemment Amener un laboratoire Chez chaque étudiant On pourrait imaginer La réalité virtuelle Pour pouvoir les immerger Dans un environnement virtuel Et faire des expérimentations Mais vous imaginez bien Que dans le temps imparti On ne pourra pas le faire Même si on était déjà En train d'y travailler Avant On ne souhaite pas précipiter Ce genre de choses Même chose aussi Pour les choses Encore plus complexes On a une catégorie mode À Elmo Et il n'y a rien à faire Certains produits Qui doivent être construits Sur des machines Qui sont à l'école Et qui doivent être manipulés Vous savez un manteau Quand vous le voyez Sur le site Zalando Ou quand vous l'avez en main Il y a quand même Une grande différence Dans votre appréciation du produit Et donc c'est un peu la même chose Comment est-ce qu'un enseignant On va pouvoir évaluer des images Des photos d'un produit Aussi bien qu'il pourrait l'avoir En manipulant En vérifiant la dextérité du produit Je ne suis pas expert Dans la catégorie mode Mais vous imaginez bien La difficulté De transférer tout cela Sauf si on va dans différents niveaux De taxonomie Ça c'est le sujet Pardon D'aujourd'hui Je risque de cogner Tant en temps mon micro Excusez-moi Je ne suis pas encore habitué A sa présence On dit que malheureusement Les modalités d'examen Ont été envoyées hier Aux étudiants Oui je sais Nathalie C'est effectivement le cas On a hésité longtemps A mettre cette présentation ici Un peu plus tôt Mais je ne voulais pas Non plus me substituer Aux décisions de vos équipes Je crois qu'il est important Que ce soit vos équipes Qui prennent la main Et pas moi Moi je viens que vous donnez Des petits conseils Dans les choix Que vous aurez fait Peut-être y réfléchir Pour une prochaine séance En plus Pour avoir plus d'armes Mais ici voilà Faites confiance à vos équipes Les gens ont réfléchi J'ai des échanges Avec pas mal de monde J'ai vraiment l'impression Que les gens mettent du coeur A l'ouvrage En fonction aussi De leur réalité Il y a des propositions Que je vais vous faire Dans Moodle notamment Je vois que Moodle apparaît en grand Dans vos questions Et je sais par exemple Que Michael Van Royen Dont on parlait tout à l'heure Dans son école N'a pas Moodle Mais à Google Classroom Donc je ne peux pas non plus Vous faire des démos Et des choses comme ça Sur un outil bien précis Parce que chacun a le sien Et ce qui est possible Dans Google Classroom N'est pas forcément dans Moodle Et Moodle n'est pas forcément Dans Google Classroom J'ai bien la complexité de tout ça Mais on fera au mieux aussi Voilà Je vais peut-être Ne pas trop continuer Dans vos commentaires Parce qu'il y en a beaucoup Et démarrer un petit peu Juste encore un long commentaire On ne sait jamais Étudiant en master complémentaire Avec un projet entrepreneurial Dans le domaine de l'éducation Est-ce qu'on va parler Des programmes de cours en général Je ne vais pas parler Des programmes de cours en général On va plutôt parler De la construction d'un cours Selon trois axes importants Ce qu'on appelle La triple concordance C'est-à-dire Mettre un accord Dans un cours Entre ses objectifs Son évaluation Et ses méthodes Et vous allez voir Que les Covid Vous ayant fait bouger les méthodes Vous allez devoir adapter Objectif et évaluation Donc voilà C'est un petit peu l'axe Qu'on aura au niveau De l'approche programme Mais il est clair Et aussi la taxonomie de Bloom Mais à part ça Il est clair que je ne suis pas Dans une démarche Que tu cherches Je pense Cyril Donc voilà Si tu nous quittes Ou si tu es curieux Reste ce temps pris Mais ce n'est pas vraiment Le sujet principal D'aujourd'hui Voilà Je retourne dans mon PowerPoint J'espère avoir un petit peu Cerné le tour d'horizon De nouveau Comme je vous l'ai déjà dit Le chat sert Sans aucun problème A vous faire encore réagir En temps réel J'y suis particulièrement attentif Vous avez vu qu'il y a deux modératrices Aussi sur le chat Pour pouvoir Vous accompagner Et peut-être supprimer L'une ou l'autre bêtise Parce que la dernière fois Que nous étions en ligne Il y a eu apparemment Des trolls sur le réseau Qui sont venus un peu saboter Voilà Donc merci à mes gentilles collaboratrices Cette fois-ci Ce sont deux personnes féminines Qui m'aident Voilà Un grand merci à elles Alors Je vous rappelle Pour ceux qui étaient là Et puis je fais découvrir rapidement Pour ceux qui n'étaient pas là Aux autres séances Que mon discours Est vraiment Tourné autour Des compétences des enseignants Et que pour développer Les compétences des enseignants Un référentiel existe Il s'appelle DishComp Edu Qui vise six domaines Dans lesquels Les enseignants doivent s'améliorer Au niveau du numérique Et on a fait le tour De ces six domaines Lors des autres séances Je pense même d'ailleurs Que Sowalfin Sera peut-être en mesure De vous envoyer Les liens vidéo Des séances précédentes Pour ceux qui sont inscrits aujourd'hui A moins qu'on repasse une séance À un autre moment Ça je vais voir avec eux Mais dans ces six domaines Il y en avait un Qui est évidemment L'assessment Ce qu'on peut traduire en français L'évaluation Et donc on va se centrer Aujourd'hui Sur celui-là J'avais parcouru D'une manière assez vague Ce point-là La dernière fois On va essayer d'y être Beaucoup plus attentif Mais pour les cinq autres Évidemment Je rappelle aussi Que Sowalfin Offre un accompagnement Dans les écoles Donc si vous voulez Mettre en place des stratégies Que ce soit d'évaluation Ou des autres domaines Vous n'hésitez pas à demander Ça peut être une belle continuité À ce projet Et si possible Je l'espère En présentiel avec vous Plutôt qu'en distanciel Lorsque c'est des projets Plus spécifiques Avec des petites équipes C'est quand même plus efficace De travailler En présentiel je pense Mais d'assurer le suivi Et la continuité Peut-être en numérique Donc première chose Dont on va parler C'est les stratégies D'évaluation Alors ça fait des siècles Ou même plus Qu'on évalue des choses Que l'école évalue Et donc ces stratégies D'évaluation Elles ont un peu évolué Avec l'arrivée du numérique Même si dans ses fondements Elles restent un petit peu identiques C'est un petit peu ça Le discours que je vais avoir ici Mais il faut garder à l'esprit Que le numérique N'est qu'un outil Au service de l'évaluation Mais il n'est pas non plus Celui qui va vous obliger A repenser l'évaluation Il va plutôt vous permettre D'arriver à des niveaux D'évaluation Qui étaient peut-être Moins accessibles qu'avant Mais il n'y en a pas Réellement de nouveaux On évalue tout un petit peu Quasiment toujours comme avant Mais avec de nouveaux outils Petit rappel pédagogique Donc il existe Trois types d'évaluation Et vous allez voir Que les outils Dont on va parler Sont des outils Qui peuvent être mis Dans certains niveaux Pas toujours dans tous Alors un C'est l'évaluation diagnostique Alors l'évaluation diagnostique C'est l'évaluation Qu'on fait généralement Au début D'un cours Pour pouvoir par exemple Faire des sous-groupes De travail Je pense notamment A la maîtrise de la langue De la formation Des catégories pédagogiques Où à partir normalement De la rentrée prochaine Ce sera peut-être Postposé Vu ce qui se passe Les établissements Sont obligés De faire une évaluation Diagnostique en français Et vont devoir demander A leurs apprenants Donc aux étudiants Au premier jour de cours Ou en ligne Ou on verra Comment ils l'organisent De passer une évaluation Pour être placés Dans un groupe En fonction de leur niveau Et on pourrait évidemment Grâce à cette évaluation Diagnostique Faire de l'enseignement Différencié Non pas individualisé Mais différencié Au niveau groupal Et dire par exemple Tiens Ceux qui ont eu De grandes difficultés Seraient été dans un cours De maîtrise de la langue Plus long En nombre d'heures Avec un plus grand accompagnement Dans des groupes Peut-être plus réduits Etc par besoin Alors que ceux Qui auraient obtenu De très bons résultats Pourraient peut-être avoir Moins d'heures De maîtrise de la langue Parce qu'elles n'incluiraient Pas la remédiation Et peut-être aussi En plus grand groupe Parce que bon voilà Et sur base de leur connaissance On peut peut-être leur donner Plus de directives De l'ordre du transmissif Voilà Donc ça c'est vraiment La question de l'évaluation Diagnostique C'est un petit peu Ce qu'on a fait tout à l'heure Si on veut C'est une évaluation Pour voir Et analyser un petit peu Le public Que j'ai en face de moi On peut aussi avoir Une évaluation Diagnostique individuelle Et autonome C'est-à-dire Vouloir soi-même Savoir à quel niveau On est Et ça par exemple Par rapport à DishComp Edu Qu'on a vu à la DIA précédente Il existe en ligne Une évaluation diagnostique Une auto-évaluation diagnostique Qui vous permet En répondant à des questions De savoir à quel niveau Vous êtes dans les six Domaines en question Je peux vous redonner le lien Sinon le lien était Dans la dernière DIA Des séances précédentes Ensuite vous avez L'évaluation formative Alors l'évaluation formative C'est assez simple C'est une évaluation Qui ne comporte pas De points utilisés Pour donner un diplôme Ou donner une interrogation Ou pour certifier quelque chose On est vraiment Dans une évaluation formative C'est un petit peu Les tests blancs Les exercices On peut même considérer Finalement que les exercices Après une transmission de théorie Sont déjà de l'évaluation formative On vérifie Qu'ils ont entre guillemets Bien compris Ce qui leur a été donné Alors on différencie Normalement plus précisément Exercisation et évaluation Parce que souvent L'exercisation précède l'évaluation Mais dans Si on réfléchit un petit peu L'évaluation se résume Souvent dans le formatif A une vérification De ces exercices C'est d'ailleurs Un gros défaut Si vous me permettez De faire cette petite allusion A Il s'appelle Monsieur Je crois que c'est Chahus Si je ne me trompe pas Qui a fait une thèse A Lullyège Que j'avais été voir Il y a quelques années Qui m'expliquait Et je trouve ça Vraiment très très pertinent D'ailleurs Depuis qu'on travaille Dans le format des compétences Ce qu'on fait C'est qu'on enseigne On fait apprendre Une compétence A vous de voir Comment vous travaillez Aux enfants Une fois qu'ils l'ont Entre guillemets Mémorisée Comprise Ils vont l'appliquer S'entraîner S'exercer Et une fois qu'ils ont fini Avec ça Il est temps de l'évaluer Et ce que nous dit Les ouvrages Par rapport à l'évaluation Des compétences C'est que normalement Une bonne évaluation Ne fait pas repasser Les exercices Tels qu'ils ont été vus En classe Mais vise un transfert De la compétence Dans un autre domaine Ou dans un autre milieu Dans un autre environnement Exemple On a travaillé Je ne sais pas moi Sur les additions Et les soustractions De manière Avec des cubes En bois Avec les enfants On a travaillé ça Et puis le moment De l'évaluation On ferait un test Par exemple Sur le thermomètre En disant Voilà il fait 16 degrés Nous perdons 3 degrés Aujourd'hui Combien de degrés Fait-il ? Évidemment la compétence Sollicité est la même Mais le contexte Dans lequel nous l'avons mis Va permettre à l'enfant De vérifier si l'enfant A pu adapter Ce qu'il a acquis Donc la compétence Dans un autre domaine Et là on vérifiera La qualité de l'évaluation C'est un peu technique Mais vous comprenez bien Que faire s'entraîner Et faire des exercices Qui sont tels quels À l'examen Vérifient qu'il a bien compris Comment on répond aux questions Mais ne vérifient pas Sa capacité à transférer Cette compétence-là C'est d'ailleurs pour ça Souvent que les formations Terminent par des mémoires Ou par des TFE Dans le supérieur Et par des travaux Mélant de plus en plus De l'ordre du TFE Dans le secondaire aussi De manière à vérifier Si l'élève Ou l'étudiant A tout au long de sa carrière Acquit pas mal de choses Qu'il peut solliciter En même temps Dans un nouvel environnement Qui est le TFE Ou le mémoire Avec toutes ces connaissances Qu'il va mettre en commun Pour vérifier le transfert Dans ce nouveau cadre Et c'est toujours un exercice Très difficile Pour les apprenants Mais c'est vraiment ça L'exercice d'évaluation Tel qu'on peut l'imaginer Pour moi tout le reste C'est de l'ordre presque De l'exercice Que certains rendent Parfois certificatifs D'ailleurs on arrive À la troisième version Qui est l'évaluation certificative C'est-à-dire celle Qui vaut des points Tout simplement Et vous allez voir Que parfois Certaines évaluations formatives Ou des formats de l'un Ne vont pas dans l'autre Et ainsi de suite Il y a des outils aussi Qui sont très très bons Pour le formatif Mais qui sont très mauvais Pour le certificatif Il y a aussi tout un contexte Comme par exemple L'anonymat L'anonymat est possible Dans le formatif Il ne l'est pas dans le diagnostic Il ne l'est pas dans le certificatif Parce que forcément Si on doit donner des points On doit savoir à qui on parle Et si on doit créer des groupes On doit savoir à qui Alors que dans le formatif On peut enlever cette pression On peut avoir des formatifs Sans points aussi Donc juste des bons Des ok ou des pas ok Ou des couleurs etc Alors que dans l'évaluation Certificative Même si certains établissements Se limitent à des acquis Non acquis etc Ou en cours d'acquisition Le plus souvent C'est quand même une note Qui se cache derrière Et pas une marche de progression Une grande différence aussi Par rapport à ces trois éléments Et là je pense surtout Au supérieur C'est le regard sur le feedback De la part de l'apprenant Dans un diagnostic Le feedback a beaucoup d'importance Parce que l'élève va être redirigé Vers un des groupes Mais le feedback finalement Est important pour ceux Qui créent les groupes Dans l'évaluation formative Le feedback est très important Parce que les étudiants S'entraînent finalement A une évaluation certificative Qui va suivre Et sont très curieux De pouvoir avoir des feedbacks Et pouvoir améliorer Et être de plus en plus bon A cet exercice Alors que l'évaluation certificative Souvent dans les hautes écoles Et l'université Ça pêche au niveau du feedback Ce sont des examens Où finalement L'étudiant passe son examen Reçoit une note Imaginons qu'il obtienne 11 sur 20 Il obtient 11 sur 20 Il sait qu'il passe à l'année suivante Mais ne vient que très rarement Observer sa copie En consultation de copie Parce que lui 11 c'est réussi Mais on sait tous Ça veut dire que 9 questions Sur les 20 En tout cas Presque 50% de l'examen Est en échec Et que l'étudiant Ne sait peut-être pas Quelle question Il a raté Et on aurait voulu Avoir cet échange Donc je vais même vous montrer Aussi aujourd'hui Comment est-ce qu'on peut rendre Ces évaluations certificatives Toujours formatrices Parce que Même si on met des points On peut ramener des feedbacks Voilà J'espère que vous arrivez à suivre Beaucoup d'informations C'est un peu mon défaut Je parle beaucoup Et je vous donne beaucoup d'infos Mais j'essaye d'être Le plus concis possible Et j'essaie de donner Un maximum d'exemples aussi Et ça nous amène d'ailleurs Maintenant A une première approche De la taxonomie de Bloom Alors la taxonomie de Bloom J'espère que c'est un rappel Pour beaucoup d'entre vous Si ça ne l'est pas C'est l'occasion de découvrir Mais c'est quand même Très très important Quand on est formateur C'est de voir aussi À quel point Il y a des étapes Par rapport à une compréhension Qu'il faut acquérir Et que chaque étape Est évaluable C'est-à-dire qu'on peut évaluer La mémoire d'un élève Et c'est souvent Lorsqu'on va vérifier La mémoire d'un élève Qu'on va faire appel à un QCM Et donc c'est le premier niveau Lorsqu'on dit quelque chose À un élève Qu'on lui dit par exemple Que 2 plus 2 ça fait 4 Et qu'on l'interroge en QCM Et qu'on lui demande 2 plus 2 fait combien Et qu'il répond 4 Il prouve sa mémorisation Il ne prouve en rien Qu'il a compris la méthodologie Parce que si je mets 20 Sur plus 20 Peut-être qu'il écrira 4 aussi Non on est dans une vérification De mémoire C'est très utile Pour certains domaines Le mémoire Par rapport à l'histoire Par rapport aussi À mémoriser Même en mathématiques Des concepts Ou des théorèmes Qui permettent d'être appliqués Par la suite Donc il y a une importance À cette mémoire Et c'est souvent la première étape C'est pour ça d'ailleurs Qu'on crée des grosses cohortes En première année Il y a aussi le fait Que les unions ratent Effectivement en première année Pour beaucoup Et donc les tailles de groupe diminuent Mais on pourrait avoir Plus d'enseignants en première Mais la première chose Qu'on leur fait C'est leur donner de la mémoire On enregistre beaucoup d'informations Dans le cerveau des apprenants Et donc je comprends Qu'on s'attarde à des QCM Après une fois qu'on passe Dans la question Dans le niveau suivant De la taxonomie de Bloom Il ne s'agit plus juste De mémoriser Mais il s'agit de comprendre Et donc qui dit comprendre Dit souvent Ne pas seulement Répondre à des QCM Mais peut-être aussi Commencer à justifier Du style Tiens On pourrait transformer Le QCM dans l'autre sens Ne pas appliquer Ne pas tester la mémoire De la Je vais être plus clair Le théorème de Pythagore C'est A B C On propose trois choses Comprendre Pour être Dans le cas de figure Est-ce que le théorème de Pythagore Peut être utilisé Oui ou non Voilà Ça reste un QCM Effectivement Mais la manière La question est tournée Vérifie un niveau taxonomique Plus élevé Il a non seulement Mémorisé pour répondre Mais on vérifie aussi Qu'il a J'espère en tout cas Compris à quoi servait Cette méthodologie Ensuite nous avons La question d'application Et donc une fois que L'étudiant a mémorisé Et a compris Il va appliquer C'est souvent pour ça D'ailleurs que dans Les approches programme Des cursus On va souvent mettre Les stages un peu plus tard D'abord il mémorise Il comprend L'environnement Dans lequel il est Il est capable De manipuler Le maîtriser Entre guillemets Puis il va appliquer Soit en exercice Comme on peut l'avoir Dans les ateliers De formation professionnelle Ou bien dans un réel Environnement de stage Le travail On peut se limiter aussi Dans des environnements Plus fermés A la séance d'exercice J'ai mémorisé le théorème Je l'ai compris Et maintenant je l'applique Sur des situations Et donc tout ça C'est une première partie Qui est de l'ordre De la mise en pratique Et ce sont des trois parties Dans lesquelles On essaye un minimum D'agir Lorsqu'on travaille Dans l'enseignement En distance Parce qu'effectivement Mémoriser Il suffit de demander A Google Et il aura mémorisé Pour nous Comprendre Il faudra vérifier Qu'on ait compris C'est certain Mais on peut encore Entre guillemets Comprendre à plusieurs Et travailler sur Une certaine tricherie A ce niveau là Parce que si j'ai pas compris Je demande à mon voisin Et il m'explique C'est un peu l'idée Pour la question d'appliquer De nouveau Appliquer simplement Un raisonnement Quelque chose Par rapport à la triche C'est assez simple Il suffit de voir Si son voisin appliqué On applique un petit peu La même chose Voir même copier-coller Donc ce sont trois niveaux Qui au niveau de la tricherie Sont particulièrement simples Surtout à distance Mais même en présentiel C'est pour ça qu'on fait des copions Quand on fait des copions C'est qu'on est à un niveau Qui est en dessous De cette fameuse ligne de pointille Une fois qu'on arrive A analyser Là c'est des questions Qui nous obligent à réfléchir On ne peut plus se baser Uniquement sur ce qu'on a lu Souvent on voit des étudiants Qui sont capables de mémoriser D'autres qui sont capables D'appliquer Normalement Il faut l'un puis l'autre Pour être efficace Et donc lorsqu'on demande D'analyser Par exemple Voici un extrait Analyse-le selon les différentes Approches vues en classe Et bien là Typiquement Vous n'aurez pas normalement Deux fois la même réponse Deux étudiants Donc on est déjà dans quelque chose Qui est beaucoup plus proche D'une évaluation Réfléchie Enfin d'un travail réfléchi D'une évaluation Qui est forcément réfléchie Elle aussi C'est plus compliqué A mettre en place Et ça demande plus de temps A la correction Parce qu'évidemment Plus on monte Dans cette pyramide Plus le temps de correction Va être malheureusement long Donc je comprends Que mémoriser en QCM Via test-tuit Soit pratique Pour des grosses cohortes Mais dès qu'on arrive Dans des choses De plus intéressantes Dans le distanciel Comme l'analyse Il faut que vos corps Soit plus vite Il faut rester réaliste On ne va pas vous tuer À la tâche Ou il faut au contraire Que les équipes Soient agrandies On voit ça par exemple À l'université Pour l'instant Où les enseignants Ont mis de côté Leur partie recherche Quand c'était possible Ce n'est pas toujours possible Pour pouvoir consacrer Plus de temps À la partie L'accompagnement des étudiants Et correction des cours Et donc voilà Un enseignant qui avait 4-5 cours Plus une grosse partie de recherche Qui aujourd'hui Peut supprimer sa partie de recherche Pour s'intéresser Beaucoup plus À la partie Des évaluations Va demander des niveaux Taxonomiques plus élevés À ses étudiants De manière à pouvoir Enfin A pouvoir Être plus sûr De moins de triche Entre guillemets Mais en même temps Il va y avoir plus de temps Pour les corriger Le danger C'est que vos apprenants Et ça c'est très important N'ont pas été entraînés À des niveaux aussi élevés Si vous êtes en première année Que vous avez donné cours À plusieurs Dans une approche très mémoire Tout d'un coup Ils ont demandé d'analyser C'est sauté des étapes Ont-ils compris Ont-ils appliqué suffisamment Que pour pouvoir arriver À l'analyse Et donc là On est de nouveau Dans la question De ces 123 experts Comment voulez-vous Aujourd'hui analyser Demander des travaux d'analyse Si l'étudiant N'a fait que mémoriser Donc c'est très très compliqué La situation dans laquelle on est Alors que par contre Dans un scénario pédagogique Bien construit De e-learning Ou de numérique On va choisir l'outil En fonction du niveau Ensuite on a la question De l'évaluation Alors l'évaluation Ce n'est pas l'évaluation De l'enseignant C'est la capacité À l'étudiant D'évaluer L'usage De ce qu'il a appris Donc par exemple Si on a vu le théorème De Pythagore Il va être capable D'évaluer Notamment le théorème Est-ce que ce théorème Est-ce qu'on appelle CQFD Est-ce qu'on arrive Il va faire la démonstration Est-ce qu'on est capable De le tester dans des cas limites Est-ce qu'on est capable De voir quand il est utile Et quand il n'est pas utile Ou l'adapter un petit peu Etc Donc voilà On est dans quelque chose D'un peu encore plus complexe Que l'analyse Et là souvent On a une approche Très intéressante dans le numérique Qui est l'évaluation Par les pairs Où on demande aux étudiants D'évaluer entre eux Le travail des autres Mais vous voyez que Pour être capable D'évaluer le travail des autres Il faut d'abord Maîtriser quatre couches Ce qui n'est pas rien De taxonomie Donc on ne va pas demander De l'évaluation par les pairs En première année du secondaire Ni en première année du supérieur Il faut construire ça Au fur et à mesure Dans l'approche programme Et enfin En dernière couche Qui est la plus complexe C'est la capacité de création Et très peu sont les gens Qui sont capables de créer Beaucoup Je caricature un peu Mais dans toutes les compétences apprises Il y en a certaines Qu'on a pu amener Jusqu'à la création Pensez par exemple À un développeur informatique Vous allez voir qu'au début Il va mémoriser Des nouveaux langages Il va comprendre Comment on les utilise Il va appliquer En faisant des exercices Que le prof lui a demandé Puis il va analyser Quel langage Comment le langage est utilisé Comment il est écrit Quelles sont les bonnes pratiques Etc De ses collègues Et ainsi de suite Puis il va évaluer Tiens Quel est le meilleur langage Pour quel besoin Comment est-ce que je peux comparer Avec d'autres codes Etc Mais de là à créer Son propre logiciel Et sa propre idée C'est encore une table Une table d'après Et parfois Quand on est dans l'autre sens On est des gens Comme vous et moi Qui n'ont peut-être pas développeur Mais qui ont envie De créer une application On a beau avoir l'envie De la créer Parce qu'on a une chouette idée On ne peut pas le faire Parce qu'on y nous manque Tous les étapes sous-jacentes A la création Dans la catégorie mode Pour revenir chez eux Parce que je les ai encore en tête Typiquement La détape de création On vient très très vite Au départ Mais on parle de création Mais en réalité On applique Des concepts mémorisés Compris et appliqués Dans la classe Mais on est en réelle création Lorsqu'on présente Son premier défilé de mode En dernière année Petit instant Pour boire un coup Je vais voir quelques petits messages Pendant que je buvais De mine Merci mine d'ailleurs D'être là Parce que c'est toujours un plaisir D'échanger avec toi Et tes remarques sont toujours pertinentes Qui me dit Voilà Je pense qu'on est Toutes les deux d'accord Par rapport à ça Qu'il n'est pas simple Effectivement D'aller évaluer Dans des niveaux élevés Chez des jeunes enfants Qui sont dans des niveaux Trop trop bas Et donc effectivement Il y a incohérence Avec la période de Covid Où on ne peut pas Demander Des analyses à distance Très élevées Des évaluations à distance Très élevées Alors qu'on a entraîné Nos élèves A des évaluations à distance Très très faibles Typiquement Vous allez vous rendre compte Très facilement Et mettez-vous à ma place Il est nettement plus facile D'organiser la défense D'un TFE En visioconférence Que d'organiser le QCM Des premières années Voilà C'est typiquement Dû à ce schéma là Et aussi à toute la technologie Qu'il faut mettre à côté Pour éviter La triche et autres Parce que La mémorisation Autorise Entre guillemets La triche Une petite astuce Quand même Pour être à l'aise Par rapport à tous ces systèmes là Si vous devez quand même Tester la mémorisation Et autres Un exercice Tout très très simple Que vous pouvez faire C'est prendre vos questions Et regarder si vos questions Sont googlables C'est à dire Si vous posez la question Telle qu'elle à Google Est-ce que Google Vous donne la réponse Si Google vous donne la réponse Honnêtement Ne posez pas cette question là Au niveau du QCM Ou alors posez-la Pour rassurer l'étudiant Moi j'ai beaucoup d'enseignants A qui j'ai conseillé De faire les 2-3 premières questions Vraiment débiles A un niveau de connaissance Très très minime Pour juste rassurer l'étudiant A sa capacité de réponse A sa capacité de chercher De l'information Etc Pour qu'il soit dans un environnement Plutôt positif Parce que votre première question Est très compliquée Et qu'il a 1 minute 30 Pour y répondre Et qu'il n'y répond pas Imaginez son niveau de stress Pour toutes les questions Qui vont suivre Donc voilà Vraiment essayer de construire Quelque chose Qui va Qui paraît rassurant Confortable Et puis qui après Va peut-être aller plus loin Alors il y a Martin Qui dit que je vais boire Un jus de légumes Je suis en C'est semel Mais ça ira très très bien aussi Voilà j'ai encore mon âme d'enfant Quand je bois ça C'est assez agréable Alors pour vous aider aussi Toujours dans ces niveaux De taxonomie de Blum Je ne sais pas si Vous les connaissez ou pas Il n'y a pas grand monde Qui a réagi Mais voilà J'espère que Vous les connaissiez déjà Il y a toute une série De verbes d'action Qui sont mis en dessous Pour vous aider A rédiger vos questions Si vous posez la question Cite-moi Énonce-moi Décris-moi Définis-moi Énumère Etc Vous êtes vraiment En train de tester La mémorisation De vos apprenants Et de nouveau Ne voyez pas À mal C'est une étape importante Je n'ai aucun problème Parce que ce soit Une étape Que vous vouliez vérifier Mais normalement Elles se font au début Des apprentissages Dans un cursus Plus global Puis après On a comprendre Là c'est Explique-moi Démontre-moi Interprète Résume Traduit Etc Puis on a l'application Ça je suppose Que c'est assez clair pour vous Calcul Résout Mets en œuvre Schématise Traite Emploi Enfin voilà C'est des choses assez Classiques et cohérentes Puis on a l'analyse Décompose Le théorème Extrait de cet exercice Les données importantes Recherche Des éléments complémentaires Choisis parmi une série d'options Discrimine Les options Qui n'ont pas de sens Pour toi Ou compare Ceci ou cela Catégorise Classe Voilà Des choses qui sont tout de suite Beaucoup plus faciles à faire Si on laisse une place À la justification De l'étudiant Dans un exercice À distance Je vais d'ailleurs vous rassurer aussi Parce que je pense que je dois en stresser certains Si vous êtes arrivé par rapport à quand même devoir faire un QCM Vous allez voir aussi qu'on peut combiner les évaluations Ça vient un peu plus tard Et peut-être diminuer le nombre de QCM Mais revenir sur l'une ou l'autre question du QCM Que l'on va amener à un niveau supérieur Par exemple dire Cite-moi les trois auteurs du XVIIIe siècle Qui ont tel courant Voilà Ils les citent Et puis dans un examen oral complémentaire On peut revenir Tiens tu as cité celui-là Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi Et qu'est-ce qu'il a fait Et donc on est dans quelque chose Qui va déjà déplacer La mémorisation Vers un petit peu plus de compréhension Et puis on peut même aller vers plus loin En disant Tiens si tu devais toi-même appliquer au texte suivant Les mêmes recommandations D'écriture et de lecture De l'auteur en question Que ferais-tu Et donc on peut échanger Dans cet oral Des niveaux taxonomiques plus élevés En y donnant forcément Une valeur en points Proportionnés Par rapport à ce qu'on visait Donc je continue Après analyse On va sur l'évaluation Donc évaluer Jugez Argumenter Critiquer Décider Détester Et puis enfin On a la question de la création Composer Construire Elaborer Inventer C'est toujours très compliqué Inventer une nouvelle solution Organiser Planifier Réarranger Et déduire Donc voilà des niveaux taxonomiques Qui vont monter de plus en plus Céline Trépont me dit Normalement dans le supérieur On y est tous passés Pour la rédaction De nos acquis d'apprentissage Alors je suppose Que tu parles de taxonomie De Bloom Non on y est pas tous passés Mais ça aurait été Un bon document A avoir sous la main Voilà je Toutes les écoles N'ont pas fonctionné De manière uniforme Vous savez que La manière dont les hautes écoles Les unifs sont gérés En Belgique C'est pas toujours Quelque chose de très transversal C'est plutôt laissé A l'appréciation De chacune des directions Ou des équipes Et donc voilà Tout le monde n'a pas forcément Fait attention à ça Mais si vous l'avez fait En tout cas C'est très clairement Une très belle idée Et une très bonne approche Pour pouvoir choisir La bonne évaluation Qui va avec Si vous visez des compétences L'évaluation doit être En lien avec celle-ci Et je tombe d'ailleurs Sur la DIA qui en parle C'est la fameuse Triple concordance Qui a été présentée Par beaucoup d'auteurs Les derniers en date De l'Univ de Liège Et Bruno de Ah j'ai oublié son nom maintenant C'est pas grave Brigitte Denis en tout cas Qui est la disciple Qui est venue après Qui en parle également beaucoup Mais vous trouvez ça un peu partout L'idée c'est assez simple C'est d'avoir une concordance Donc une logique Un lien fort Entre trois éléments Lorsque vous concevez un cours Que sont les objectifs La méthode Et l'évaluation Et donc quand on vous dit De vous décréer Votre descriptif De cours Bah techniquement Vous allez réfléchir Et vous allez devoir indiquer Quels sont les objectifs Pour l'apprenant Quelles sont les méthodes Que vous allez utiliser Et comment vous allez évaluer Et de nouveau Si vos objectifs Ils sont bien choisis Dans la taxonomie de Bloom Vous allez prendre des méthodes Pour influencer ces objectifs Et puis l'évaluation Va être en concordance Avec les trois autres Ça paraît très évident Ce qui nous arrive aujourd'hui Avec le Covid-19 C'est que pour une première fois C'est quand même assez rare Je trouve Mais ça arrive Ce sont les méthodes Qui ont été principalement Chamboulées Généralement Ce sont les objectifs Qui se chamboulent Vous êtes en classe Et vous voyez que vos élèves N'y arrivent pas Ou qu'il y a des difficultés C'est vous adapter Vos objectifs Donc vous adaptez vos méthodes Et votre évaluation Ou à l'inverse Ça va très très bien Du coup aussi Vous avez des objectifs plus forts Parfois vous adaptez Votre évaluation aussi Parce que c'est triste Mais parfois ça arrive Les étudiants ne pensent pas A l'évaluation Quand ils conçoivent leur cours Et du coup Au moment de l'évaluation Ils vont réadapter Un petit peu tout Notamment préparer Au niveau de leur cours Les méthodes Pour préparer à l'évaluation Du style L'évaluation ce serait un entretien Les méthodes C'est tester les entretiens C'est exercer etc Et faire un des entretiens De simulation Faire des jeux de rôle Et ainsi de suite Pour que tout soit cohérent Et donc ici Comme je vous le disais Ce sont les méthodes Qui ont été chamboulées Parce que vous enseignez Sans doute de manière Très active dans vos classes Et là vous vous retrouvez Dans un environnement Qui sans maîtrise Est plutôt passif C'est un peu comme aujourd'hui Je vous transmets de l'info Mais finalement Nous avons que Très très peu d'informations Je remercie les 2-3 personnes Qui ont cité Dieudonné Leclerc C'était effectivement à lui Que je pensais J'ai ces ouvrages là Sous la droite Mais j'ai pas osé me lever Pour aller les chercher Mais effectivement Dieudonné Leclerc Qui a eu copré Comme disciple de Brigitte Denis Et qui maintenant Elle-même forme les suivants A sa succession Au niveau du CRIFA Mais on retrouve ça Dans la littérature anglaise Aussi sans aucun souci Et donc ces méthodes Ayant changé Dans la situation Du Covid actuel Et bien on vous a d'abord demandé Je pense que c'est vraiment Le message qui vous a été donné De revoir vos objectifs De les revoir à la baisse Alors quand on dit De les revoir à la baisse Ça veut pas forcément dire D'en diminuer le nombre Ça peut être simplement De redescendre Des niveaux taxonomiques Plus bas En disant voilà Comme vous ne venez plus Dans de l'actif Comme on l'a vu juste avant Il pourrait être intéressant De revenir à vérifier Juste ce qu'ils ont mémorisé Qu'ils ont compris On verra bien plus tard Pour l'analyse L'évaluation et la création Et quand on vous a dit ça On vous a mis à mal De manière involontaire Mais on vous a mis à mal Parce que si on diminue Les objectifs visés Parce que les méthodes Sont plus transmissives Il va forcément falloir Qu'on diminue Nos évaluations aussi Donc on ne vise pas Des évaluations très élevées Mais lorsqu'on a confronté Les équipes technopédagogiques À la question de l'évaluation Que s'est-il passé ? Ils se sont rendus compte Et pour ceux qui ne le savaient pas encore Qu'une évaluation à distance Implique des niveaux élevés Et donc vous voyez Qu'on a une incohérence complète Et à part souligner Ce qu'ont dit de nouveau Les experts J'ai du mal à vous dire Grand chose de plus On va juste trouver des solutions Et là j'entends Et je respecte à 100% Que des outils comme TestWe Ou Wisflow Sont mis en place Wisflow c'est un concurrent Qui est même encore Peut-être plus sympa Que T-Suis C'est un avis personnel A vous de tester En tout cas au niveau des options Et les possibilités Wisflow est un peu plus élaborée On remet en place des choses comme ça Parce que forcément Coincé par les objectifs Rabaissés Et par les méthodes adaptatives L'évaluation doit être très très faible Mais Il n'y a pas de secret Si vous voulez faire une évaluation De ce type là Il va falloir faire le deuil D'une évaluation qualitative En cette période-ci Mais on fait le deuil De beaucoup de choses A l'heure actuelle Y compris malheureusement De savoir parfois Même de nos proches N'oubliez pas ça aussi Auprès des familles Auprès de vos étudiants Qui perdent parfois Des membres de leur famille Donc Je sais que c'est pas comparable De comparer La perte d'un membre De sa famille A la perte de l'évaluation Mais je veux dire C'est quand même une période De deuil globale On n'est pas en train De réussir à faire quelque chose Aussi qualitatif Mais ce qui est important C'est d'assurer La continuité pédagogique Et même si L'évaluation aura moins d'enjeux Le fait d'accrocher Nos étudiants En plus de les faire réussir Pour la plupart d'entre eux Dans une évaluation Plus basique Ou peut-être Effectivement Ils ont striché etc Leur permet de mieux vivre L'événement Et de continuer A s'ancrer dans l'école Si maintenant Ils vivent une évaluation Complexe Sécurisée Bloquante Avec 1 minute 30 Par question etc Quels ressentis vont-ils avoir En s'entendant d'un examen Comme celui-là Si ce n'est qu'ils sont Incapables de réussir Peut-être même Par des aspects extérieurs Que sont leur connectivité A internet Ou leur façon De taper au clavier Donc voilà Soyez très vigilants A ne pas te confondre Mais je sais que ce n'est pas facile Et je n'ai pas toutes les réponses Excusez-moi de ça Mais je vis l'urgence Comme un petit peu comme vous Je reprends un petit coup de boisson Pendant que vous lisez ceci Voilà Je sens un peu de sujet Pour pas non plus être tout le temps Dans ce négativisme Parce qu'il y a des choses Très très intéressantes aussi Dans l'évaluation du numérique Et notamment aussi Qu'un piège à éviter Et ça je sais que vous l'évitez Quasiment tous C'est de ne pas être coincé Par l'outil Ce n'est pas l'outil Qui va vous fixer Vos règles d'évaluation C'est vous qui allez choisir Si vous utilisez l'outil Ou pas pour évaluer Je vois beaucoup d'enseignants Qui ont notamment Fait rentrer les tablettes en classe Je pense aux primaires Et aux préscolaires notamment Et qui tout d'un coup Se sentent Je ne sais pas pourquoi Obligés également D'évaluer avec les tablettes Alors vous pouvez évidemment le faire Ce qui d'ailleurs va en cohérence De ceci Si la méthode Utilise les tablettes Autant utiliser l'évaluation Également aussi Au moment des tablettes Mais ce n'est pas une obligation Ce n'est pas l'outil Qui doit mener Votre type d'évaluation Ici à Elmo On parle de l'achat De Wooklap Pour nos enseignants On ne l'a pas encore fait Je sais qu'à Analux Si je ne me trompe pas Il y en a beaucoup Aujourd'hui qui sont là Ils vous l'avaient acheté Ce n'est pas parce que vous l'avez Que vous êtes obligés D'évaluer avec Ça n'aurait pas de sens De dire que c'est l'outil Qui choisit la manière Dont on évalue Et pourtant aujourd'hui Ça va être un petit peu ça Pour ceux qui ont Moodle Ou qui ont Google Classroom Ou un autre support C'est un peu le support Qui va dicter la manière Dont on évalue Donc on n'est de nouveau Pas forcément Dans les meilleures situations Mais lorsque vous serez Plus à l'aise C'est surtout à vous De réfléchir De la plus-value Du support Et c'est un petit peu La suite de notre Communication de ce matin Alexandra Dessy Dessy ou Dessy Je ne sais pas Qui nous dit A l'école Nous n'avons pas eu Trop le choix de l'outil Ça c'est très 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 Dépendant Des établissements Effectivement Il y a ceux qui ont dicté Entre guillemets Leur loi Et je ne peux pas Le ren vouloir non plus Parce que D'une certaine façon Le fait de dicter Les outils A ses enseignants Est une approche Très ce qu'on appelle UX design De nouveau J'en ai parlé tout à l'heure C'est à dire que Pour vos étudiants C'est chouette De se dire Qu'il y a 4-5 outils Utilisés par l'institution Que tout sera mis Plus ou moins dans cette Même gamme d'outils Et que donc Il faut se familiariser Avec très peu de choses Les enseignants Qui ont eu la liberté Pédagogique de choisir l'outil C'est également bien Parce que forcément Si on choisit le bon outil En fonction De sa façon de donner cours Et de ses contenus On va être pertinent Par rapport à la matière Après ça oblige Les étudiants A s'adapter à X plateformes Dans une période Où c'est pas facile Déjà de suivre ses cours Si en plus Il faut apprendre A manipuler tous les outils C'est particulièrement compliqué Donc je ne jette pas facilement La pierre A ces établissements Qui ont fait des choix Je crois que c'est stratégique Chez nous à Elmo Pour vous montrer un petit peu Ce qu'on a fait C'est qu'on a proposé Un tableau récapitulatif Il est d'ailleurs dans les diages Je vous le montrerai Où on propose Les idées par défaut Mais on laisse la liberté Pédagogique des équipes Et on demande surtout Surtout aux équipes De se coordonner Mais ça c'est pas toujours Facile non plus Avec le distanciel Mais voilà On essaie d'être Dans cette approche là Alexandre Adécy qui fait Oui mais c'est test oui Oui bah c'est pas grave Vous allez apprendre Tessui Et si ça se trouve Vous allez revenir vers moi En me disant A quel point c'est merveilleux Et j'aurais eu tort Je n'ai pas la science infuse Donc j'adore l'idée De pouvoir récupérer Des retours parfois Que moi j'avais négatif Et qui finalement Le sont Enfin c'était une erreur De ma part Voilà J'ai rencontré un peu L'équipe Tessui On a eu quelques échanges On a vu les contenus Ça ne m'a pas convaincu Dans ma façon De voir les choses Mais je sais que par exemple A l'UCL Ils le proposeront Et donc voilà Je pense que C'est une question de choix Et si mes équipes Choisissent Tessui On les accompagnera De toute façon Il n'y a aucun souci A ce niveau là aussi Grégory Hendrix Qui me dit Tableau dans lequel Zoom a été retiré Oui c'est très très bien Qu'on ait retiré Zoom Je ne sais pas si Je prends une petite parenthèse Pour parler de ça Mais vous savez à quel point Zoom vient de subir Les foudres de guerre De tout le Parlement européen Ou à peu près Zoom a été une brèche De failles sécuritaires Assez importante C'est passé d'ailleurs Si vous savez Qu'une autre école complète En Belgique Est tombée en panne A cause de Zoom Il y avait toute une série De failles techniques Dans Zoom Qui n'étaient pas comblées Qui sont apparues Avec l'usage massif Alors on peut se rassurer Parce que Zoom A corrigé depuis pas longtemps Pas mal de ces bugs Il y a fait une grosse communication Autour de ça Donc ceux qui ont repris Zoom Dans leurs institutions Sentez-vous rassurés Zoom aujourd'hui Ne sera plus en mesure D'être aussi vulnérable Qu'il ne l'a été Mais nous de notre côté À Elmo On a essayé de ne pas Le remettre en avant Pour d'autres raisons Qui sont plus éthiques On considère que les Ça c'est vraiment personnel Ne prenez pas ça Comme une généralité Que les bugs Qui ont été connus Par Zoom Ce sont des choix De fonctionnement De développement Je vous donne un exemple Zoom pour pouvoir regarder Si le participant Comme vous aujourd'hui Vous êtes toujours là Et vous écoutez Va demander l'autorisation Au contrôle total De votre machine Pour voir si votre souris bouge Si vous êtes devant Votre webcam Etc Pour s'assurer Que vous êtes toujours Bien présent Et bien Si on ouvre Cette boîte de Pandore Qu'est l'accès À l'autorité d'ordinateur Ça veut dire que Zoom peut avoir accès À vos fichiers Vos contenus Et autres Je ne dis pas Qu'ils l'ont fait Dans un but négatif Ni dans l'idée Qu'ils vous piquaient Vos données Mais je trouve Qu'en tant qu'éthique De travail Il n'est pas normal D'ouvrir tout son ordinateur Pour avoir une conférence Zoom à distance Donc voilà Nous à Elmo On refuse Zoom Et on s'y accroche largement Maintenant Ceux qui l'ont autorisé Depuis peu Je pense à Lausanne Notamment Qui l'avait retiré Et qui l'a remis C'est aussi parce qu'ils avaient Acheté des licences Et qu'ils veulent toujours Profiter de leurs licences Et aujourd'hui Je pense que L'environnement est sécurisé Beaucoup de choses Ont été remises Mais voilà À chacun de vous de voir En tout cas voilà Pourquoi on l'a enlevé Grégory qui posait la question Nous on utilise Jitsi maintenant Alors Jitsi L'avantage qu'on a avec Jitsi C'est que Jitsi Est installé Sur l'un de nos serveurs À nous Donc il n'est pas Sur le site de Jitsi Le site de Jitsi Est en souffrance Si vous allez dessus Vous allez voir Que vous êtes très vite déconnecté Que ça ne tient pas Que c'est assez instable Par contre on a installé Un Jitsi local Pour nos professeurs Qui lui Tient très très bien le coup Là où je suis un peu triste Par rapport à Zoom Parce que je vois que Grégory Rajoute un peu d'informations Et je pense qu'il a raison L'interface de Zoom Est beaucoup plus agréable C'est la meilleure expérience Utilisateur que j'ai eu moi En utilisant Zoom Je crois que c'est vraiment Un outil qui est bien foutu Qui est pensé positif à l'heure Utilisateur Qui a des salles Etc en dessous Mais voilà c'est un petit peu Des choix éthiques aussi De se dire tiens Est-ce qu'on prend l'outil Qui marche le mieux Mais qui ne correspond pas A notre éthique de travail Ou est-ce qu'on prend Un autre outil Qui est peut-être moins efficient Mais qui correspond A notre éthique Il a fallu faire des choix En tout cas La période De bugage Et de plantage D'établissement complais Ça on ne pouvait pas De vivre chez nous Voilà Je passe à Zoom n'a jamais été Je vois que Grégory continue Mais non ça n'a jamais été Publicité Zoom Sur Elmo Ou en tout cas pas Par les équipes learning Peut-être par d'autres Mais nous on n'a pas Proposé Zoom Depuis le début Mais voilà Je ne vais pas changer de sujet Parce qu'on va passer la journée Sur Zoom Mais c'est bien D'abord aussi Quelques exemples comme ça Comme Zoom ou quoi Vous voyez qu'il y a aussi Une question d'éthique de travail Derrière Pareil pour Google Ou pour Microsoft Finalement Nous on a utilisé aussi Microsoft Teams Dans notre institution Comme beaucoup d'autres Et je vois que Certains enseignants Chez nous Notamment dans la catégorie Sociale Sont plutôt réfractaires A l'utilisation des GAFAM Pour des raisons éthiques aussi Donc il va falloir Qu'on trouve pour eux D'autres solutions Voilà Si toutes les solutions Ne sont pas valables Pour tout le monde Tout le monde y trouve Un petit peu l'un de dans Ce qu'il peut y trouver Voilà Donc je reviens sur la Sur autre chose Voilà On peut peut-être passer A autre chose que ça Le modèle T-Pack Dont on avait déjà parlé aussi Dans les séances précédentes Pour vous rappeler simplement Et ça va vraiment en lien Avec la phrase Qu'on avait eue tout à l'heure Sur ne vous laissez pas guider Par la technologie Pour construire vos cours Construisez vos cours Et choisissez si possible Votre technologie qui convient C'est ce schéma là Un schéma où on voit en bas Le contenu que vous décidez Que vous souhaitez enseigner C'est-à-dire le contenu C'est ce qui est en bleu Si vous voulez enseigner Les mathématiques Le français L'histoire Et en jaune Ce qui est le choix pédagogique De comment vous allez l'enseigner Donc votre quotidien En tant qu'enseignant C'est ça C'est vous mettre entre Le contenu que vous voulez enseigner Et la manière dont vous allez vouloir l'enseigner Et en croisant ces deux bulles Vous allez faire ce qu'on appelle De la didactique Choisir le matériel Enfin pas le matériel Mais choisir le dispositif Pour enseigner la matière Quand on revient à rajouter La bulle technologique Évidemment ça a un impact Et donc forcément Si une école choisit du matériel Pour vous Forcément vous allez devoir Adapter votre manière d'enseigner A ce matériel Si vous décidez de l'utiliser Et c'est souvent là Qu'il y a des gros Des grosses fractures Si un établissement On fait installer Des tableaux blancs interactifs Dans toutes ses classes Et bien les tableaux blancs interactifs Elles sont typiquement un outil Qui est fort dans l'ordre du transmissif Pourquoi ? Parce qu'on a un projecteur Et on va diffuser Une fois qu'on se forme à l'outil On découvre son interactivité C'est un tableau interactif Ce n'est pas juste un projecteur Et donc grâce à l'interactivité On va pouvoir faire évoluer Ses pédagogies Et faire aller au tableau des étudiants Faire travailler des groupes En atelier devant le TBI Et ainsi de suite Donc cet outil va progressivement Vous permettre de multiplier Des usages pédagogiques Mais c'est clair que pour un enseignant Qui était très actif D'un point de vue pratico-pratique Dans sa classe Qui faisait beaucoup d'ateliers Et autres Qui tout d'un coup reçoit Un tableau blanc interactif Parfois sans formation Ne va y voir qu'un simple projecteur Il y aura du mal A s'adapter à ça Pareil pour une tablette par exemple Où les tablettes C'est l'inverse Si on amène des tablettes Dans un auditoire université Alors qu'on a toujours Fait du transmissif Les tablettes ne sont pas Réellement construites Pour faire du transmissif A grande échelle C'est plutôt un enseignement Différencier Individualisé Pour chacun de ces apprenants Et donc de nouveau La pédagogie varie Donc si vous avez Un choix sur l'outil En fonction de votre pédagogie C'est évidemment mieux Si vous ne l'avez pas Restez cohérent L'outil pour l'outil N'est pas intéressant S'il n'est pas axé pédagogie Évidemment c'est la même chose Pour le contenu Quand on reçoit un matériel Et qu'on veut enseigner Un certain contenu On peut profiter de ce matériel Pour développer De manière un peu plus précise L'un ou l'autre contenu Je vous donne un exemple Que j'avais déjà donné La dissection de la grenouille Les organes d'une grenouille Par exemple C'était quelque chose Qu'on faisait à une époque On ne le fait plus aujourd'hui Pour des raisons normales Ce qui est animalier Et donc Ce travail sur la grenouille Qu'on pouvait faire à l'époque Aujourd'hui on peut la faire Grâce au numérique de nouveau Parce qu'on peut simuler Il y a des très très chouettes logiciels Qui sont vraiment très très propres Et il y a tout ce côté Un peu dégueulasse Du travail avec l'animal Qui se trouve sur internet Où on peut manipuler Les différentes parties Et on peut retravailler Ces contenus là Grâce à l'aspect technologique De la même façon A l'époque on pouvait disséquer Une grenouille Aujourd'hui on peut disséquer Une baleine Virtuellement techniquement Ce qu'on ne pouvait pas faire avant Il suffit de ramener la baleine Sur le tableau blanc Ou sur la tablette Et en fonction de l'outil choisi Travailler en grand groupe Ou en petit groupe Avec une dissection virtuelle D'une baleine On peut observer Les cortexs humains En trois dimensions Toutes les choses Qu'on a au niveau connaissance C'était très limité Et aujourd'hui On peut avancer Voilà Je reviens A cette Une approche De la taxonomie de Bloom Liée cette fois-ci Au numérique Mais quand même On parle un peu plus De numérique Et pas seulement de pédagogie Où vous avez des enseignants Qui sont quand même Extraordinaires On ne peut que les féliciter Qui ont essayé de faire Des visuels un peu comme celui-ci Où on monte couche par couche Dans la taxonomie de Bloom Et on voit les logiciels Qui peuvent nous aider A faire ça Donc par exemple Pour se souvenir On va trouver des outils Le plus connu maintenant Ça doit être Flickr par exemple C'est déjà un assez vieux Un assez vieux visuel De 2011 Où on voit effectivement Que prendre note De ce qu'on a observé Sur le net Se taguer des événements Etc Nous permettront De nous souvenir Après pour comprendre Là on peut aller Dans ce qu'on appelait à l'époque Les Google Apps Qui aujourd'hui sont plutôt Des Learning Apps Ou des H5P Pour pouvoir travailler La compréhension L'application On va pouvoir tester Avec des outils spécifiques Par rapport à l'objectif visé Pour l'analyse On va pouvoir aller Un peu plus haut Avec des vidéos Qu'on va construire soi-même Et ainsi de suite On peut monter de niveau en niveau Grâce à la taxonomie de Bloom On a la même chose Fait de manière plus récente Je vous ai montré Les premiers essais Là je vais faire quelque chose Un peu plus récent Qui a été fait Par des enseignants aussi Pour l'approche Par rapport aux tablettes Par exemple Là on voit effectivement Que les 5 niveaux D'acquisition De la taxonomie de Bloom Sont repris Avec 5 champs colorés Et si vous allez Par exemple Dans Mémoriser Donc le premier niveau Vous avez tous les verbes d'action Et les activités potentielles On est déjà un grand plus haut On vous dit Voilà par exemple Pour mémoriser C'est sympa de faire une carte mentale De faire un blog D'échanger De faire des recherches sur Google Voilà Toutes ces choses comme ça Ce sont des niveaux D'activités potentielles Et puis en dernière couche Tout autour De ce disque Vous avez les applications Qui sont directement liées A ce niveau de taxonomie Donc là je pense Qu'on est très très clair Demander de faire des recherches Demander de répondre A des questionnaires Purement théoriques Etc Ce sont un niveau De compréhension Quand on rentre Dans l'applicatif Qu'est-ce qu'on va faire On va par exemple Pouvoir Enregistrer sa voix Je pense à l'applicatif Dans le sens où Par exemple si vous avez Un cours d'espagnol Vous avez entendu Comment on prononçait un mot Et bien vous allez après L'appliquer en l'enregistrant En vous écoutant En laissant de communiquer Autour de celui-ci Après on rentre dans un niveau D'analyse un peu plus élevé On va essayer notamment De comparer un petit peu Ce qu'on a fait De faire des cartes mentales Un peu plus évoluées Où on va intégrer Ce qu'on a appris Dans des choses plus complexes On peut travailler avec des outils Du style Excel Ou Word Dans lesquels on va pouvoir Notamment travailler Sur les formules mathématiques Qu'on aurait appris Dans le cours de maths Pour l'appliquer A des données qu'on a reçues Dans l'exercisation pure et dure A ce niveau là Puis on a l'évaluation Là vous imaginez bien On peut être évalué Lors d'un oral en Skype On peut être évalué Lors de prise de notes Qu'on aurait rédigé quelque part Dans un écran collaboratif Comme Shareboard et autres Et puis on a l'étape de créativité Qui est la dernière On va dans des étudiants D'être créatifs C'est souvent aussi Ce qu'on appelle Dans l'enseignement Plutôt primaire La mise en place D'un chef d'oeuvre Donc à partir du moment Les étudiants ont appris Ont appliqué Ont analysé etc Ils commencent à construire Leur propre chef d'oeuvre Qu'ils vont expliquer Et souvent On termine la boucle d'ailleurs Et ça c'est très intéressant Par une évaluation Qui porte sur la capacité A l'élève De créer un support de cours Pour l'élève De l'année suivante Un exemple Vous avez appris De manière très très transmissive L'accord du participe passé Vous l'avez appliqué Vous avez analysé son usage Vous avez évalué Des travaux de vos collègues Et vous êtes capable De créer avec vos élèves Une petite vidéo Chez d'oeuvre Qui présente Un petit peu La matière Comme s'il y avait Des nouveaux élèves en face Ça prouve Qu'ils sont capables De devenir Le maître à leur tour On a un peu le dessin De Karate Kit Où l'élève dépasse le maître Quand il arrive A faire toute la boucle Et qu'il devient lui-même Capable de transmettre Son savoir Voilà Je vais un peu vite Me dit Charlotte Derclay Il y a beaucoup d'infos N'hésitez surtout pas aussi A revenir dessus A mettre pause Vous savez aussi Que YouTube vous permet De choisir la vitesse Des écoutes Donc si je vais trop vite Vous pouvez réduire un peu Ma vitesse Au niveau de ma voix Lorsque vous réécouterez aussi J'essaie de faire Un maximum de rappels Normalement c'est des choses Que vous découvrez Dans les formations KPS Ou dans la formation Des profs de secondaire Dans le Régenda Si vous ne l'avez pas découvert C'est vrai que C'est quand même Un peu plus compliqué Mais sinon Il s'agit juste d'une adaptation De ces concepts là Aux outils d'aujourd'hui Mais ne prenez pas note De ces applications On va de toute façon En découvrir Des beaucoup plus actualisés Et des petites démos Par la suite D'ailleurs en parlant De lien avec Votre parcours d'étudiant C'est vrai que Les notions technologiques N'ont pas forcément été présentes Dans le parcours De l'ensemble D'entre vous Et donc il y a des choses Qui N'ont pas été présentées Comme notamment Le modèle SAMR De nouveau pour ceux Qui étaient là On en a parlé longuement Aux autres séances Mais aujourd'hui C'est peut-être un peu plus Je vais être un peu plus court Désolé Mais il y a quatre niveaux D'évolution Dans l'usage du numérique En classe Et ces niveaux d'évolution C'est la substitution L'augmentation La modification Et la redéfinition C'est quatre étapes Par lesquelles un enseignant Devrait C'est pas toujours obligatoire Passer Pour être à l'aise Avec le numérique Dans sa classe Premièrement Donc substitution C'est substituer Ce qu'il fait d'habitude Par un outil numérique Sans plus-value Sans rien Juste pour s'habituer A la présence de l'outil L'augmentation C'est vraiment l'idée D'avoir rajouté A cette substitution Quelque chose en plus Comme par exemple Si on remplace L'évaluation sur papier Par une évaluation Sur ordinateur Peut-être rajouter Des éléments de feedback Qu'on n'avait pas pu faire Dans la version papier Puis on a la modification Troisième étape Qui est vraiment de se dire On prend une partie De sa préparation de leçon Qu'on modifie Parce que le numérique Vient changer Une partie De la leçon Et puis la redéfinition C'est vraiment Quand vous êtes capable Et quand c'est nécessaire Et quand c'est intéressant Surtout De rejeter complètement La préparation Pour en faire une nouvelle Parce que vous pouvez Construire tout un projet Autour de l'approche numérique Il y a des gens Qui se sont amusés Je ne sais pas A quel point c'est fiable Mais ça paraît intéressant De mettre en lien Ces niveaux SAMR Avec la taxonomie de Bloom Et les outils potentiels Que l'on pourrait utiliser Et ça met en avant Des choses intéressantes Parce que par exemple Pour ceux qui connaissent L'application Scratch Qui permet de Programmer pour les enfants C'est un espace Qui lorsqu'on n'a pas été préparé Est très complexe Parce qu'il est à un niveau Très très élevé de taxonomie C'est à dire Qu'il y a une grande feuille blanche Au départ Et un petit chat Qui apparaît Il n'y a pas de consigne Il n'y a pas d'objectif Il y a juste Un espace de créativité énorme Et si on dépose Les enfants dans le chat Et qu'on leur dit Allez-y Essayez de vous amuser Et découvrir un petit peu Très vite Ils ont tendance à abandonner S'ils n'ont pas été entraînés A cette créativité C'est pour ça qu'on a souvent besoin Quand on commence dans Scratch De s'acheter l'un ou l'autre ouvrage Pour suivre peut-être parfois De manière un petit peu Pompante pour certains Mais les étapes Les unes après les autres Pour découvrir l'interface Mémoriser les options Mémoriser les boutons Pour après comprendre Comment il s'imbrique Et ainsi de suite Évoluer d'étape en étape aussi Donc le choix de vos outils Va être en lien Avec le niveau taxonomique Et votre capacité à substituer Scratch typiquement On ne va pas l'utiliser Pour substituer Vous ne faisiez rien de comparable A Scratch je pense Dans vos classes Avant même Qu'il y ait du numérique Pareil pour E-Movie E-Movie ça sert C'est une petite image Qui se trouve ici Qui est un outil De montage vidéo On ne va pas faire Faire des montages vidéo Aux élèves S'ils n'ont jamais fait De montage Comme première étape C'est déjà un niveau Très élevé On ne faisait pas du montage Avant que le numérique N'arrive Par contre Dans les niveaux Très très faibles Même s'ils sont importants On a le traitement de texte Les étudiants Ou les élèves Qui écrivaient sur du papier Peuvent maintenant Écrire sous un ordinateur Evidemment il y a Un temps d'adaptation Nécessaire à la dactylographie Mais à part ça Je veux dire Il n'y a pas De créativité Très folle Qui leur est demandé Donc on peut aussi Aller crescendo là-dedans Et c'est pour ça aussi D'ailleurs Qu'on demandera souvent Des rapports écrits À des travaux En première année D'études supérieures Qu'on demandera par contre Des créations D'ordre beaucoup plus Visuels ou techniques En dernière année Prenez par exemple Des études d'ingénieur Audiovisuel Où effectivement On travaille sur l'escript On travaille sur la forme On travaille sur des schémas Sur des schémas narratifs Sur des schémas De plans de montage En première année Et qu'on produit son film Finalement qu'en dernière année Pour son TFE Même si on a des entraînements Successifs Qui vont nous faire évoluer Dans les différents modèles Voilà On me dit Qu'il y a des chouettes projets Aussi comme Lego Boost Par exemple Pour apprendre à gérer Scratch Alors je ne sais pas d'ailleurs Si vous avez remarqué Qu'il y a un nouveau produit Chez Lego Qui s'appelle C'est une frappe On va nous répondre Je sais qui est Le Spark Voilà Le Lego Spark Qui est vraiment Une approche très intéressante Ils ont créé un Scratch Pour les Lego Et ce qui est intéressant C'est qu'effectivement Dans Lego Boost notamment C'est que vous avez chaque fois Une activité Autour de Scratch Donc ça veut dire Que par exemple Je me rappelle avoir travaillé Lorsque j'ai découvert ce produit là Sur les abeilles Et sur la pollinisation On l'avait construit Une fausse abeille Qui allait polliniser Une fleur Avec un contexte autour Pour découvrir L'usage de Scratch Et c'est quand même Nettement plus facile Qu'en première approche Que la créativité De la page blanche De Scratch Je refais vite Avant de passer A la dièse suivante Jetez un oeil Sur vos commentaires Je remarque La remarque de Grégory Qui est très sympa Qui dit effectivement Sans enlever la vie Les animaux Qui n'ont rien demandé Effectivement C'est quand même La priorité numéro 1 De la simulation Aujourd'hui Il en va de même Pour beaucoup de choses Je me rappelle Quand on simulait Des moteurs d'ISL Qui polluaient Quand pas possible A une certaine époque Où j'étais stagiaire En France Aujourd'hui Les simulations Ce sont par ordinateur Et au dernier moment Quand on est plus ou moins sûr De notre modélisation On va passer Sur une vraie adaptation Dans le terrain Mais voilà Au niveau environnemental Et humain Et même animal Effectivement Le numérique Peut apporter Des souhaits de plus-value Charlotte Qui nous a trop d'informations Sur le schéma Merci beaucoup D'avoir clarifié ça Ce sera envoyé Dans le powerpoint Je lis rapidement Encore ce qu'il y a d'autre Ceux qui n'ont pas reçu Les powerpoint Des autres fois C'est peut-être parce Que vous n'avez pas répondu Au questionnaire Normalement C'est lié forcément Les deux Ou que vous n'étiez pas inscrit J'étais très étonné De voir Mais c'est pas très grave Qu'il y avait presque Trois fois le nombre de vues Au nombre de gens inscrits C'est pas très très important Mais ça sous-entend Que potentiellement Il y avait beaucoup de non-inscrits Donc eux n'ont pas reçu Organiser une game jam Avec scratch Alors Jessica Dejas Qui est l'une des spécialistes Pour moi De l'enseignement A l'aide du numérique Et voire même du numérique Parce qu'elle met en place Pas plein de choses Sera plein de bons conseils Pour les enseignants Si je ne me trompe pas Tu me corrigeras Jessica Du primaire Et peut-être du début Du secondaire Voilà Si il y a vraiment besoin Un jour d'une spécialiste À ce niveau-là Je pense que Jessica Sera ravie de vous aider Elle donne beaucoup de formations Et elle est notamment disponible Dans les Ludovia 7 et autres événements De ce type-là Donc allez vers elle C'est quelqu'un à connaître aussi Parmi tous ceux que je lis là Découverte de scratch Alors pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est scratch évidemment Ou qui ne comprennent pas La CP pédagogique de scratch Il y a deux façons de voir scratch Comme on peut voir de deux façons Tous les outils numériques D'un côté Il y a l'usage de l'outil Pour apprendre autre chose Donc par exemple On peut apprendre A utiliser scratch Pour programmer Des choses Pour analyser quelque chose Par exemple Je vais être plus clair Le site Code & Play A utiliser scratch Et a demandé aux enfants De construire des modélisations De scratch Par rapport à la propagation Du virus Donc c'est très très agréable Je l'ai fait avec mon fils Pour un peu essayer L'idée c'est simplement De essayer de modéliser La propagation On sait qu'une personne infectée Peut en toucher 5 Si le contact Si le contact n'est pas respecté Etc Donc on a pu sur scratch Mettre x personnes Et mettre des facteurs De distanciation sociale 1 mètre 50 2 mètre 2 mètre 50 50 cm Pas de distanciation Réouverture des magasins On met pas mal de curseurs Et on simule Comme l'ont sûrement fait Les experts réels La situation Et donc on utilise scratch Pour enseigner finalement Autre chose Mais scratch a aussi la force De pouvoir être utilisé Pour enseigner le numérique lui-même Donc pour apprendre à programmer C'est quand même une base De programmation assez sympathique Il manque parfois à scratch Une approche Qui lui permettrait D'être vraiment un transfert Vers les langages informatiques C'est encore très visuel Et un peu loin des vrais langages Mais quand même C'est une très très belle approche On apprend les boucles On apprend les conditions On apprend pas mal de choses Très intéressantes Et donc on peut coder pour coder Et apprendre à coder On peut coder pour Effectuer une simulation Ou tester n'importe quel Petit aspect théorique J'ai même vu des profs Utiliser ça en cours d'histoire Pour rejouer des petites scénettes Et on peut évidemment Mixer les deux Quand c'est possible On me demande Si c'est adaptable Pour le supérieur Bien évidemment Maintenant il y a une question De timing évidemment Comme tout outil numérique Plus l'outil numérique Permet des possibilités Plus il est long A prendre en main Et je sais que souvent C'est le nerf de la guerre Quelqu'un qui veut utiliser Scratch dans un cours D'histoire dans le supérieur Va y consacrer Beaucoup de temps J'ai une pensée Notamment Pour Moi il est non Il est prénom C'est une catastrophe Pour un collègue De Charlemagne De l'hautécolle Charlemagne Qui s'est mis à François Hardy Voilà son nom est revenu Qui s'est mis à travailler Beaucoup tout ce qui est Jeux vidéo en classe Il est professeur d'histoire Et utilise des jeux vidéo Qui sont particulièrement Réalistes Par rapport à la période historique Et fait jouer Ses étudiants Aux jeux Et avance etc Il témoigne dans les journaux Et dans la presse D'un apprentissage Beaucoup plus fin Et élevé de ses apprenants Donc c'est quelque chose Qui marche au niveau pratique Mais qui évidemment Demande à lui Et à ses apprenants Beaucoup plus de temps de travail Qu'un simple Transferre d'informations Dire comment les choses sont Ou les faire émerger C'est évidemment Deux réalités différentes Qui prennent un temps Différent Donc voilà Scratch Utiliser en supérieur Oui Je pense qu'il devrait même être Normalement pour bien faire Appris dans les cours de TIS Quand il y en a Et utiliser Exploiter dans d'autres cours Comme ça l'est pour les powerpoint Les vidéos ou autres Il y a des cours Qui devraient enseigner La matière Et d'autres qui l'utiliseraient Moi je fais souvent le parallèle Avec la langue française En disant qu'on a un cours de français Et on utilise le français Pour s'exprimer dans les autres cours Le numérique ça devrait être Un petit peu la même chose On devrait avoir un cours de numérique Bien construit Ce qui n'est pas encore le cas Parce que pour l'instant Il y a liberté pédagogique Prime pour chaque enseignant Mais après Cette maîtrise par les apprenants Et peut-être par le cours Profissoral Fera qu'on pourra l'utiliser De manière beaucoup plus aisée Dans ces contenus de cours Qu'est-ce que je peux encore lire Rapidement chez vous Céline qui nous témoigne un petit peu Ces jeux Vous pouvez partager vos liens De vos jeux Scratch Si vous en avez fait Il me semble que Le fils d'un formateur A créé un jeu avec Scratch Moi ils sont beaucoup A créer des choses Mais effectivement Il y a eu un concours Sur Code and Play Où pas mal de gens On fait des jeux De petits trucs Pour aller voir Mickaël qui me précise Effectivement le jeu Qui est Assassin's Creed Qu'a utilisé François Hardy Dans son cours Et on oublie parfois Que le jeu vidéo A quand même des budgets Assez impressionnants Et il y a vraiment Toute une équipe d'historiens Qui ont fait un travail De fond sur Assassin's Creed Et aujourd'hui Il est presque plus intéressant C'est ce que me témoignait François D'utiliser ce jeu vidéo Que de retrouver des documentaires Qui sont peut-être moins précis Ou se basent sur des photos d'époque Et pas des reconstitutions De l'époque En réalité virtuelle Donc voilà C'est encore un axe D'outils très sympa Et on pourrait même Se questionner sur la capacité D'un élève A jouer à un jeu vidéo Et à analyser l'environnement Comme outil d'évaluation Finalement Vous voyez qu'on peut Être très très créatif Voilà Je passe à la dia suivante Juste pour vous rappeler En fait que Peut-être d'ailleurs On a dû mettre Cette dia avant Ce qu'était Le S Le A Le M Et le R Du SAMR Enfin si je l'avais mis en anglais Ce qui était compliqué Donc du coup Je me suis dit Je vais quand même Le mettre en français Je vais pas Vous le lire Pour pouvoir avancer Mais voilà Si vous avez Pas bien compris Ce que je vous ai dit Précédemment Aujourd'hui Ou même la fois précédente Vous avez une version Peut-être un petit peu plus Claire ici C'est une des forces C'est une des forces du numérique De se dire Que tous les discours Que je vous donne Aujourd'hui Ne sont finalement Pas forcément Issus de mon expertise Propre Souvent J'ai repris Un peu tout ce que J'ai trouvé sur internet Et tout ce que J'ai pu expérimenter Sur le terrain Pour en faire Une présentation aujourd'hui Mais je ne suis pas le seul Du coup grâce à internet On peut trouver D'autres enseignants Qui expliquent Les mêmes choses que moi Vous tapez SAMR sur Youtube Vous tapez Tipac sur Youtube Ou sur d'autres supports Je pense à Youtube Comme premier Mais il y en a plein d'autres Y compris simplement Google Ou Google Scholar Pour être dans la même catégorie Après vous pouvez aller Sur d'autres outils Que Google bien évidemment Vous allez trouver Par mal d'autres Explications Des mêmes concepts Que les miens Et souvent de l'applicatif Pour de l'applicatif D'ailleurs Vous avez un site Qui est le site Du CNDPR Centre national De projet de recherche Comme ça Qui est français Dans lequel vous allez trouver Toute une série De petites vidéos Qui sont des témoignages D'usage du numérique En classe Y compris sur l'évaluation Plutôt portée primaire Et secondaire Il y a un petit peu Sur les maternelles Il y a très très peu Pour le supérieur Mais vous allez trouver Là-dedans Des gens qui se sont amusés À poser des belles questions Et à filmer des belles situations Et ils les ont notamment Classés dans les modèles SAMR Pour que vous puissiez Vous-même reproduire Des exemples à ce niveau-là Donc CNDPR Je crois Si quelqu'un trouve l'info N'hésitez pas à le mettre On demande si C'est une crise Elle était payante Ça me fait rire Mais je pense que l'école A acheté une console de jeu Une réelle console Une Playstation Je pense Ou un truc comme ça Pour pouvoir l'utiliser en classe Comme quoi Oui c'est payant Mais après Je ne suis pas sûr Que ce soit un budget Complètement pharaonique Quand on se connait Le prix d'un tableau blanc Interactif En comparaison Ça peut être peut-être Peut-être justifié Mais il est payant Voilà Donc on a fait le premier axe On est à la moitié du temps De cette matinée Donc l'évaluation Et ses stratégies Ça a été très théorique Je vous l'avais dit Je suis navré Pour ceux qui cherchaient Des outils directement utilisables Mais on les aura Dans la présentation d'aujourd'hui Mais Ce cadrage est important Trop de gens croient Que le numérique Va révolutionner Trop de choses Tout reste une question De pédagogie On avait une discussion Avec Nicolas Roland Que vous connaissez peut-être Aussi par rapport A ses vidéos Qu'il produit le lundi soir Les apéros et snus Où on débattait Sur le titre même De technopédagogique En disant Tiens Est-ce qu'aujourd'hui On est des informaticiens On est des pédagogues Est-ce qu'on peut imaginer Que ce terme Se déclinera bien l'infini On aurait alors Des ciseaux pédagogues Des cols pédagogues Comme si tous les outils Avaient besoin D'une pédagogie particulière Et lui disait Voilà Je n'étais pas forcément Toujours d'accord Mais c'est un débat Il faut se forger Une opinion sur base Des idées des autres aussi Que pour lui Tout était finalement Question de pédagogie Et que le choix d'outils Pouvait aussi nous ramener A du non numérique Quand c'était intéressant Et ça je ne pouvais être D'accord avec lui Effectivement Au départ C'est tout du numérique Mais je trouvais quand même Intéressant Que le travail du technopédagogue Soit en tout cas Pour ma part De mettre en évidence Les liens Entre les envies Et les usages Pédagogiques des enseignants Et leurs outils Pour que vous n'ayez pas Vous à trouver Tous les bons outils En question Selon ce que vous avez envie Mais là où il a raison C'est que sans cadrage Pédagogique Je ne peux pas juste Vous faire une liste d'outils Ça n'aurait absolument aucun sens Donc voilà Comment on est un peu arrivé Finalement Au format d'aujourd'hui Mais qui est discutable Qui est une première aussi Donc j'apprends J'aurai beaucoup de vos feedbacks Je pense Par la suite Alors Petite erreur Dans mes dias Parce que ces trucs là En haut à gauche N'ont rien à voir Mais c'est pas grave Je voulais vous parler maintenant Du learning analytics Alors le learning analytics C'est quelque chose Qui n'est pas très répandu J'ai envie de dire En francophonie même Carrément C'est plutôt quelque chose Proche du monde anglo-saxon Qui est l'idée assez simple C'est à dire que Grâce au numérique Par contre Par rapport au papier Même si c'est réalisable Aussi sur papier Mais complexe On va avoir Ce qu'on appelle Des données Toute évaluation Qu'elle soit formative Qu'elle soit certificative Va forcément générer Des données Le nombre de réponses A une question Les bonnes réponses Les points etc Parfois les enseignants Font eux-mêmes le travail Ils font un examen à papier Et puis ils encolent leurs données Dans un document type Excel Ou autre Ou Numbers Ou que sais-je Ou même une sheet Dans Google Et vous allez donc Engendrer un certain nombre De données Et grâce à ces données Ce qu'on peut faire Avec le numérique De façon très facile Avec quelques bases quand même C'est analyser ces données Et donc aujourd'hui On peut travailler Sur ce qu'on appelle Des learning analytics Pour aider l'étudiant Et pour mettre en place Des actions sur base Des données que l'on a On peut voir ces actions A plusieurs niveaux Ça peut être les actions Que l'enseignant peut mettre en place Ça peut être aussi Les actions de remédiation Les actions d'adaptation Du questionnaire On repère les questions Mal comprises On repère les questions Qui ont mal été répondues On repère La présence d'un étudiant Si on prend ses présences Par rapport à la réponse A une question On va voir si c'est une matière Qui veut s'apprendre En dehors des murs Ou bien si au contraire Il faut vraiment être présent On peut recibler aussi On peut voir les questions Qui ne servent à rien Parce qu'elles ont toujours 100% de réussite Ou qui servent à vérifier Les acquis vraiment Très importants On verra une différence entre Souvent on se limite A l'analyse des questions Par rapport à la question La réponse est la question Cette réponse fait 100% De bonnes réponses Elle n'est pas intéressante En fait la vraie question C'est Est-ce que cette question Est discriminante ou pas Est-ce que cette question Où j'ai par exemple 96% de bonnes réponses C'est 96% Ce sont les 96% Qui ont réussi l'examen Si c'est le cas Ça sous-entend que Cette question est vraiment Une question qui permet De différencier Ceux qui ont maîtrisé Ou ceux qui n'ont pas maîtrisé Même si on fait 96% De réussite Par contre à l'inverse Une question qui fait 30% de réussite Mais qui ne correspond pas Avec les étudiants Qui ont réussi l'examen Toutamment en opposition N'est pas une question discriminante Et donc on va se dire Que les étudiants Qui ont bien réussi les examens Ont raté cette question là Et donc se pose la question De tiens Les étudiants assidus Qui réussissent Ne répondent pas Comment est-ce que Je peux mettre en place Quelque chose Là c'est souvent Au niveau de l'enseignant Du coup Pour pouvoir réexpliquer Mieux cette théorie Qui n'est pas acquise Même par les meilleurs étudiants Vous voyez qu'il y a Des approches très très différentes Et aujourd'hui Au niveau d'Oxford notamment Ils arrivent à automatiser Cette action Dans le sens où Les étudiants A force d'être sur les plateformes C'est quand même Un usage beaucoup plus accru Qu'en dans le reste de l'Europe Et bien on va pouvoir Déclencher des alertes Chez l'apprenant De manière anonyme Pour l'enseignant Comme ça il ne voit rien Et il n'y a pas de discrimination Mais il va recevoir des messages Tiens tu ne t'es pas connecté Depuis X jours Ou tu as un profil Dangereux par rapport A ton parcours Etc Donc attention Ça c'est pas écrit comme ça C'est écrit plus intelligemment Que ce que je dis Mais attention Les prochaines actions A mener pour toi Ce sont de suivre ce cours là De faire ceci De s'accrocher à ça Etc Mais attention aussi Par rapport à ton parcours Les grandes différences Parce qu'on peut analyser Le parcours qui précède Et dire tiens Dans mon établissement 50% des échecs Qui sont liés à 100% De la provenance des étudiants On peut essayer de pallier Et faire un programme différencié Pour ceux qui viendraient Dans un endroit particulier Toutes ces adaptations Qu'on peut faire Grâce à une évaluation Et surtout l'analyse De ces évaluations Est très pertinente Et je vous montrerai Dans Moodle Comment est-ce qu'on peut faire ça Parce qu'on a des collègues Chez nous Qui sont en train De faire des recherches là-dessus Et c'est assez intéressant Et donc du coup Grâce à ces analyses Cette learning analytique Donc ces analyses d'apprentissage On peut faire plusieurs différenciations Entre les analyses descriptives On a un peu la vision d'ensemble De ce qui va De ce qui ne va pas On fait des rapports Etc On a une analyse plutôt diagnostique On va plutôt aller voir Question par question Les prescriptives Qui vont réfléchir à une action Descriptives C'est plutôt Je rends le rapport A mon directeur Diagnostique C'est plutôt entre les collègues On regarde un petit peu Si on est globalement Dans l'ensemble Prescriptives C'est plutôt pour ramener Des actions directes Auprès de l'apprenant Pour qu'il puisse réagir Et pour qu'on puisse réagir Aussi pour l'année suivante Nous On a les prédictives Celles-là sont souvent Un peu délicates Et moi j'ai du mal Mais elles sont importantes C'est qu'on a été démontré Que dans certaines universités Aujourd'hui Grâce à l'usage De la plateforme On peut après deux mois D'utilisation Déjà presque définir A 100% Les réussites Et les échecs Des étudiants Aux examens Parce qu'effectivement Par rapport à Les tests Formatifs Par rapport à leur présence Par rapport à Dans la collectivité Leur parcours On a déjà une vision Très très claire L'idée n'est pas De pouvoir catégoriser Les gens Entre vous allez échouer Et ceux Que vous allez réussir Et faire deux groupes L'idée est plutôt De rapporter la remédiation A ceux qui n'y arrivent pas Parce qu'on peut cibler Les lacunes communes Et puis on a tout ce qui est Applicatif directement Où on va pouvoir En temps réel Grâce aux questions dans le test Et en analyse Ramener vers une différenciation Instantanée C'est plus compliqué Mais les outils Comme Moodle par exemple Permettent de faire Ce qu'on appelle des leçons Et dans l'activité leçon Vous pouvez avoir Un parcours dans leçon Différencié En fonction de vos origines Il y a un projet À Elmo Dont j'ai de nouveau Oublié le nom Mais Mathsup Voilà ça y est Ça me revient Le projet Mathsup Qui vise à compléter Le parcours Des apprenants Qui arrivent En première année Dans le Bachelor Ou le Master En Agram Dans l'école De tout ce qui est Ingénieur et autres Et donc pour rattraper Le retard Ils ont cette leçon Qui se trouve sur Moodle Et ils vont Sur base finalement De petits tests Diagnostics répétés Trouver les lacunes Et proposer les remédiations Pour appliquer Un apprentissage différent Grâce à l'analyse Du parcours de chacun C'est quand même Assez intéressant Jessica Dejas Me parle de WooFlash On va en parler Un petit peu après Qui est également Une plateforme Mais qui est très très récente Donc du coup J'ai pas eu l'occasion De beaucoup chipoter WooFlash Qui est un bébé De WooClap Mais qui est sorti Un peu à la hâte Parce que voilà La situation Les a motivés A le sortir Un peu plus vite Que prévu Ils ont d'ailleurs Eux eu quelques problèmes De publicité Par rapport à cet outil là Mais ça c'est Le bon côté du produit C'est qu'ils ont voulu Répondre au besoin Mais il paraît Qu'on peut faire Des chouettes choses aussi Avec WooFlash Je vous avoue Il n'a pas eu le temps d'essayer Mais si Jessica Tu as des informations Tu n'hésites pas A les partager Donc voilà On a fait Les stratégies d'évaluation On a vu l'importance aussi D'analyser Les retours De ces évaluations Et puis maintenant On a tout ce qu'il y a Feedback et planning Parce qu'évidemment La grande plus-value Du numérique Et là c'est le côté Très très positif Même si ça va être compliqué À mon avis À mettre en place Pour cette séance d'examen Ce sont les feedbacks Grâce au numérique L'étudiant a un feedback Quasiment toujours instantané Je vous rappelle Comment on vivait les examens Et comment certains Le vivent encore On fait une interrogation On va remettre L'interrogation au professeur Le professeur va la corriger Quand il a le temps Généralement pour le lendemain Ils sont souvent très efficaces Et on revient Avec la correction Et soit on a pris du temps Pour la corriger ensemble Et faire une évaluation Il y a beaucoup de profs Qui font ça Vous avez fait 5 sur 10 Le lendemain je rends la feuille Vous corrigez Si vous avez encore mis Des meilleurs points Je peux rajouter des demi-points Des choses comme ça C'est très intéressant Pour que l'étudiant N'enregistre pas son erreur Parce qu'au niveau des recherches Il a été démontré Plus d'une fois Qu'un étudiant Qui inscrit Une erreur Lors d'un examen Parce qu'il répond au hasard Parce qu'il ne sait pas Parce qu'on ne connait pas la réponse Mais sur un choix multiple Il faut mieux taper au hasard Et bien s'il tape au hasard Dans les possibilités Son cerveau va inconsciemment Retenir la mauvaise réponse Qu'il aura mise Ou la bonne S'il a eu de la chance Et plus l'écart est long Entre le moment Où on a donné Cette mauvaise réponse Et on a eu le feedback Si feedback il y a Au plus l'imprégnation Du cerveau est forte Par rapport à cette réponse Donc le numérique C'est quand même extraordinaire Parce que si vous avez fait Une erreur Vous pouvez avoir Un feedback immédiat Je vous assure Je suis d'accord avec vous Évidemment que dans le présentiel Vous pouvez le faire aussi Un examen oral généralement Il paraît parfait pour ça aussi Il y a un étudiant Qui se trompe Vous le corrigez directement Et si vous pouvez en faire Un espace de formation Où vous lui expliquez Ce qu'il n'a pas compris Pour lui normalement C'est particulièrement intéressant Maintenant il y a Feedback et feedback Alors un feedback Qui dit bravo c'est gagné Ou pas de chance Tu essaies à nouveau Comme vous pouvez le voir ici Ce sont des extraits D'un diaporama D'Isabelle Drameau Évidemment ça ne sert pas A grand chose C'est un petit peu Comme les pimp Quand vous répondez mal A un jeu vidéo Ou quand vous regardez Question pour un champion A la télévision Il n'y a pas de feedback Qui est donné C'est une mauvaise réponse On passe au suivant Qui essaye Dans question pour un champion Éventuellement l'encours de la chance Parce qu'au bout d'un moment Peut-être qu'un des champions Va avoir la bonne réponse Ou la réponse va être donnée Par le présentateur Si elle n'est pas trouvée Ici imaginez bien Que pas la bonne réponse Ça ne sert pas à grand chose De dire que vous êtes trompé Donc on va travailler Cette question de feedback Ce n'est pas parce qu'il y a De numérique qui permet du feedback Que les feedbacks sont bons Que l'efficacité y est C'est encore un aspect pédagogique Je rejoins le discours de Nicolas De nouveau Le feedback n'est pas une sanction L'air de rien Barrer en croix rouge Ou donner une appréciation Plutôt Avec des points Par rapport à un feedback C'est souvent Perçu que négativement Mais c'est un vieux Une vieille présence Dans le système éducatif belge L'idée d'un feedback C'est plutôt de pouvoir Être source d'apprentissage Donc si l'élève s'est trompé Ou l'étudiant s'est trompé Un feedback doit lui permettre De se corriger Et éventuellement Et même souvent Le fait de reposer une question Du même type derrière Va lui permettre De se rassurer Sur la compréhension Et va ramener un effet Très positif De nouveau On est dans l'approche leçon Dans l'approche différenciée De l'apprentissage Pour ceux qui aiment Ce genre d'approche Le logiciel j'accorde Sur tablette Par exemple Est très très gai C'est un logiciel Au départ canadien Mais maintenant La personne vit en Belgique L'idée c'est d'avoir Un travail sur l'accord Du participe passé Et en fonction Des bonnes ou des mauvaises réponses On va avoir L'une ou l'autre Vidéo explicative Ou théorie à lire Ou exercice à faire Pour après refaire d'autres tests Et au bout d'un moment Quand ils sont réussis On a les points Dans des outils Comme Moodle par exemple Moi je suis un grand fan Dans les tests formatifs De multiplier les tentatives Vous allez voir tout à l'heure Dans la deuxième démonstration Qu'on peut mettre Autant de tentatives Qu'on veut à un examen Ou à un test blanc Et qu'il n'y a rien à faire A chaque tentative Les résultats sont meilleurs Ça peut paraître évident Maintenant il faudra vérifier Qu'ils sont meilleurs Parce qu'il y a la compréhension Et puis élevé Et pas parce qu'il y a Une simple mémorisation De la bonne réponse Ça en fait de nouveau Un lien avec la taxonomie De Bloom Très pédagogique aujourd'hui Très peu numérique Mais ça vient Donc on a besoin De feedback pour progresser Ça c'est clair Il faut un interlocuteur Il faut un interlocuteur Qu'il puisse entendre Et nous mettre sur la voix C'est important Que vous écriviez Un interlocuteur Peut être écrit Ou peut être vidéo Je pense à François Jourde Qui est également Un enseignant Dans le secondaire Enfin qui était enseignant Je crois qu'il est devenu Conseiller pédagogique Mais il était enseignant Dans le secondaire En philo Qui lui avait notamment Travaillé énormément Sur les feedbacks audio Dans les fichiers Traitement de texte Donc il recevait des feedbacks D'étudiants Et au lieu de souligner Barrer Etc Ils aidaient des retours à audio Les étudiants écoutaient l'audio Et sur base du feedback Reproposaient des nouveaux textes Avec une nouvelle tentative Mais c'est autre chose Que souligner Corriger Vous imaginez Si on pouvait dire aux étudiants Vérifiez tes accords Du participe passé C'est mieux que souligner Le S en dessous Qui donne directement L'information Qui suffit de l'enlever Ou qu'il suffit de le mettre Imaginez bien Utiliser Pardon Utiliser l'outil numérique Pour assurer cet accompagnement Si c'est possible Si c'est en présentiel C'est encore mieux Tout dépend de la situation Et privilégier Le feedback formatif Au feedback évaluatif Il n'y a rien de pire Que de mettre un plus un Ou un moins un Lorsqu'on a bien répondu Ou mal répondu Je suis notamment En grande discussion Avec le site H5P Par rapport à ça Où il y a vraiment Cette vision Du plus un Et du moins un Qui apparaît Comme si on avait fait Une grave erreur Je pense qu'on peut Construire des choses Beaucoup plus intéressantes Que c'est plus un Et c'est moins un Du moins dans l'aspect formatif Après si à l'examen Vous voulez les points D'importance à vos yeux Et aux yeux de vos apprenants Vous mettez évidemment C'est plus un Et c'est moins un Mais en laissant le choix On ouvre les possibilités Il y a Mines qui nous dit Qu'en sciences cognitives On a montré Que l'évaluation Fait partie intégrante De l'apprentissage Augmentation de la retention Plus on évalue régulièrement Je n'ai pas la suite De son message Je ne sais pas si Ce n'est pas encore arrivé En tout cas Je comprends l'idée De Mines Et je peux même témoigner De quelque chose Qui allait contre Mes valeurs au départ Et finalement On peut se tromper J'avais un élève Dont j'ai fait la connaissance Qui était dans une école Où on évaluait très rarement Où il était très Très fortement dit Que l'évaluation Est un endroit stressant Pour les apprenants Et que l'évaluation Était retirée Pour un maximum d'apprentissage Quelque chose qui finalement Pour moi Avait beaucoup de sens Ce qu'on m'avait appris A l'école C'est ce que la théorie Me disait Et puis cet enfant Cet élève A été changé d'école Pour aller dans une autre école Suite à Des mauvaises rencontres Dans l'établissement Au niveau de harcèlement Et autres Et dans cette nouvelle école Il s'est retrouvé Avec des feedbacks Enfin pardon Avec des évaluations Mais quotidiennes C'est-à-dire qu'il avait Toutes les fins de semaine Cinq à dix interrogations Dans sa farde Et il était en quatrième primaire En cinquième primaire À l'époque Pardon Et donc ça a été Un changement brutal De pas d'évaluation A beaucoup 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 d'évaluation Et en fait Moi j'ai pris ça Très négativement J'ai dit Ça doit être dur Pour lui D'être tout le temps confronté Et au bout d'un an On s'est rendu compte Que pour l'élève Alors c'est pas une généralité C'est un élève Peut-être que c'est pas encore Une vraie valeur scientifique A vos yeux Mais en tout cas Pour cet élève-là Qui était évalué quotidiennement L'évaluation était devenue L'exercice en réalité Et donc il avait Une vision très claire De ce qu'il avait eu Comme point Les points aussi Se noyaient dans une masse Donc c'est-à-dire S'il avait échoué À une interrogation À un moment De toute façon Il y en a tellement Que dans l'évaluation globale Il s'en sortait Où il y avait un vrai profil Global à la fin Et donc pour lui Cette approche Qui au départ Faisait peur aux parents Et à l'élève lui-même A été très 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 prolifique Mais c'est surprenant Comme démarche Maintenant l'approche Effectivement Était très très formative De l'école Et j'ai remis en question Cette question d'évaluation Finalement qu'on appelle Aussi sur l'évaluation sommative Parce qu'on va Additionner toutes ces petites Interros au cours du temps Ou évaluation continue On a qui pour ce terme-là aussi En tout cas Je suis presque De plus favorable À cette approche-là Mais à creuser Et à comparer À tout ce qui est Recherche scientifique Par rapport à ce point-là Michael Valorien Qui nous dit D'où l'intérêt De proposer un travail Avec présentation orale Permettant aux étudiants De pouvoir montrer Sa maîtrise des compétences Et d'avoir un feedback ciblé Oui évidemment Si vous avez l'occasion Ça dépend aussi de vos cohortes Si vous avez 30-40 étudiants Que vous pouvez faire un oral C'est évidemment Toujours un moment Assez enrichissant Même si c'est quand même Très stressant Pour un apprenant Les feedbacks Les euros qui accompagnent Un travail ou une remise Sont souvent très agréables À vivre Pour tout le monde Mais ça peut être Un moment de stress C'est aussi comme ça Qu'on arrive aussi Et moi je trouve ça Très important De différencier les travaux De groupe Et les évaluations individuelles Ce n'est pas parce qu'on remet Un travail de groupe Qu'on ne peut pas questionner Individuellement les apprenants Déjà pour vérifier Que ça n'a pas été Une simple répartition Des tâches au sein du groupe Sinon l'acquisition Des compétences Elle est répartie Elle n'est pas uniforme Et puis aussi Pour avoir une vision De l'action de l'apprenant Dans la tâche Qui a été demandée C'est quand même intéressant D'avoir non pas L'écrit relu par 15 personnes Mais le feedback En temps réel D'une seule personne Beaucoup font aussi Dans leur demande De travaux de groupe Une page particulière Où l'étudiant Peut s'exprimer Sur son propre retour Personnel De la situation Donc on a 20 pages communes Et puis 4 ou 5 pages Individuelles Voilà Donc j'ai pris ces images Chez Isabelle Dremeau Vous trouverez ces diaporamas Sur internet Si vous avez envie C'est bien plus complet Que les miens Donc je voulais faire À ce moment-ci Et puis finalement Je l'ai fait tout au long Un lien avec la situation Covid-19 Pour vous expliquer Qu'effectivement Les trois quarts De mes conseils S'appliquent Dans des situations Plutôt classiques D'enseignement Où on a pu concevoir Cette triple concordance Pertinente Où on a le temps De construire Des feedbacks Où on va aussi Pouvoir monter Crescendo Dans le nombre De propositions D'évaluation Certificative Qu'on va faire Ça ne sert à rien De se lancer Dans la création De 50 tests La première année Il vaut mieux y aller Progressivement En faisant attention A ne pas tomber Dans l'extrême inverse Moi j'ai une enseignante Comme ça Qui est venue me trouver Et c'était assez surpris Mais elle avait fait 82 tests différents Formatifs Dans son espace Moodle Et elle me disait Qu'elle n'avait pas Le taux de réponse Qu'elle espérait Et en réalité Quand on additionne Les tests De tous les tests Les essais De tous les tests Tentatifs Elle en avait toujours Autant qu'avant Mais forcément Répartis dans la masse Les apprenants On avait 4-5 tests 4-5 essais Par rapport à chacun Des tests Et donc là On est revenu Sur les learning analytics On cherchait les questions Intéressantes On a réduit Le nombre de tests Ça n'a pas augmenté La participation des élèves Parce qu'elle était déjà suffisante On l'a aussi mis en lien Avec les ECTS Quand on a 6 crédits A donner Pour que le cours Et qu'on prévoit 82 questionnaires On peut les consacrer Entièrement pour les 6 crédits Donc c'est pas possible Non plus de nos étudiants De faire tout ça Donc en recalibrant Un petit peu tout On a réussi A faire quelque chose Peut-être un peu plus cohérent Pas pour avoir plus de vues Mais pour cibler Les questions intéressantes Qui portent à débat Qui envoient des conflits cognitifs Ceux aussi Où il y avait des commentaires Sous les questions Parce qu'on laissait des commentaires Pour que les étudiants puissent réagir Mais ceux qui généraient Beaucoup de commentaires Avaient d'un intérêt Et voilà On a construit pas mal de choses Autour de ça Donc pour le learning at home Qu'on vit pour l'instant Avec le Covid J'ai quand même Quelques petits trucs À vous montrer En particulier Par rapport à cette situation Pour ceux qui auront fait Des recherches Il y a énormément D'institutions Qui ont fourni Des conseils Par rapport à la situation Actuelle du Covid-19 On peut féliciter Notamment des très très bons travaux Je pense à l'UCL Qui a fait du travail Très 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 chouette Je pense aussi à l'ULB Qui a fait un document Très intéressant On a Sherbrooke On a Lausanne aussi Qui ont beaucoup participé On a moins vu Les hautes écoles Oser distribuer leurs documents Je pense qu'ils l'ont fait En interne Pour avoir parlé Des choses passées Mais ils ont été moins publiés C'est peut-être une coutume Un peu moins régulière Dans les hautes écoles De partager ces publications C'est plus évidemment Du domaine scientifique Et du NIF De partager des choses comme ça C'est plus ancré en eux On va dire Mais je pense que les hautes écoles Ont fait du bon travail également Mais c'est moins visible Et donc ils ont tous fait Quasiment tous Des arbres de décision Des arbres de décision Où voilà Typiquement On se retrouve dans quelque chose Qui est bien De l'adaptation du réel En numérique Avec la première question déjà L'examen doit-il se dérouler Selon les modalités classiques Cette question Elle est super complexe en réalité Doit-il se dérouler Selon les modalités classiques Donc ça veut dire Est-ce que je dois faire l'examen Tel que je l'avais prévu au départ Alors comment est-ce qu'on peut répondre A cette question ? Vu que la méthode a changé Si on revient à la triple concordance Normalement Tout le monde devrait répondre non Ceux qui étaient dans le transmissif Qui font encore des vidéos Aujourd'hui transmissives Vont pouvoir peut-être mettre oui Ceux qui étaient très à l'aise De numérique Qui avaient déjà une partie D'hybridation Qui avaient déjà des 6 en ligne Vont peut-être mettre oui aussi Mais finalement C'est pour moi très peu de personnes Donc on est très vite Dans du non Et qui vient modifier Ce qui était prévu au départ Et donc on est dans un travail A remettre Qui évidemment sont des niveaux taxonomiques élevés C'est pas des QCM C'est des analyses Des créativités Juste comme ça Ou ce qu'on appelle Un examen TECOM Alors les examens TECOM Moi je suis un grand fan De ce truc là aussi C'est des examens Sur une longue période de temps Par exemple Moi je donne un examen Pendant 24 heures Et vous y répondez A votre aise Mais avec des questions Forcément ouvertes Pas des QCM Ou très peu de QCM Ou des QCM avec justification Par exemple Pour pouvoir compléter Et donc là finalement La question de temps Et de tricherie Sont très peu importants Parce que c'est la qualité de la réponse Qui m'intéresse Et même s'il le travaille à plusieurs Finalement C'est la réponse choisie Par l'apprenant Et la manière dont il va le formuler Qui sera évaluée Donc c'est pas si mal Que ça non plus Même s'il y a peut-être Un petit peu une valeur Restreinte à l'examen présentiel Si par contre Je veux absolument rester Donc dans le choix du oui Je vais prendre ma souris Pour vous aiguiller Et garder les modalités d'origine Pardon Je vais pouvoir aller Sur un examen Soit oral Soit écrit Alors déjà J'ai un truc qui m'embête Certains auraient peut-être pu Évidemment Avoir dès le départ Un travail à remettre Comme finalité Je pense au TFE par exemple Mais bon Partons du principe Que vous voulez garder Un examen écrit Ou un examen oral Si c'est un examen oral Ce document-ci Qui vient Si je ne me trompe pas De l'UCL Va vous inviter A le faire À livre ouvert Pour éviter de nouveau La question de tricherie Si vous autorisez La tricherie Dès le départ Vous n'avez pas de triche Parce qu'elle est Juste pour tous Et donc de nouveau La question des examens orals Deva être de l'ordre du De l'usage De leur document Pour produire des couches Supérieures De la taxonomie de Blu Ou alors très rapidement A l'oral Vous posez des questions Parmi ces trois réponses À laquelle choisis-tu ? Qui finalement Un QCM passé à l'oral Vous vérifiez que ses yeux Fixent bien la caméra Mais vous détournez Un petit peu L'idée même de l'oral Ensuite pour l'écrit Maintenant vous avez deux possibilités Surveiller ou non surveiller Si c'est non surveillé Finalement moi je ne vois pas Beaucoup de différence Entre l'examen non surveillé Et l'examen TECOM Pour moi on est même mieux D'essayer d'éviter De mettre Des timings et autres Autant laisser les choses comme ça Maintenant vous pouvez évidemment Dans un examen non surveillé Dire que vous avez 1h30 Pour répondre à ces 30 questions Ça va sans doute réduire pour vous La possibilité de tricherie Parce que si évidemment Ils doivent chercher Dans tout leur syllabiste L'avance à chacune des questions Ou communiquer entre eux Ils ne vont pas avoir Le temps de répondre Nous on a par exemple Mis en place des choses Qui ne sont pas très convaincantes D'un niveau taxonomique Mais qui sont très intéressantes Pour la situation actuelle Qui sont des QCM Donc examens non surveillés en ligne En questions fois multiples Mais avec les questions mélangées Comme ça si un étudiant Attends que les réponses soient toutes sorties Alors qu'ils ont toutes données en même temps Eh bien il ne va pas pouvoir passer son examen en entier Parce qu'il a juste un temps limité Pour tout faire Donc voilà vous imaginez Que vous avez une heure et demie d'examen Il y a un an de questions Vous devez y répondre Dans le temps imparti Et vous n'avez pas le temps D'aller chez portier Et chez les autres Et donc vous devez connaître Mais de nouveau dès le départ C'est très clair C'est un livre ouvert Si vous prenez Vous répondez à la moitié des questions Avec vos documents sous la main Pas de problème C'est à vous de le faire Mais vous n'avez pas le temps de tout faire Mais vous serez sûr de vos réponses L'équilibre se trouve un peu Dans l'ajustement Temps connexion Le temps de travail Maintenant ce qui m'inquiète C'est évidemment les problèmes de connectivité Les étudiants qui n'auraient pas Accès à internet de manière rapide Qui mettraient beaucoup de temps à taper Qui n'auraient pas préparé Leur copier-coller Pour mettre par exemple Des réponses toutes préfaites On risque d'être dans une injustice Très très particulière Et puis vous avez enfin L'examen surveillé En présence En surveillance Qui voilà Peut être de l'ordre du test Oui ou test Always Flow Donc on a parlé Avec vérification d'identité Avec protocoring C'est la prise de photo régulière Qui vérifie qu'il regarde bien son écran Et un lockdown session C'est à dire qu'il va vraiment bloquer Tous les autres programmes Ça n'empêchera en rien D'avoir un étudiant Qui a derrière lui Un deuxième écran Et qui a les contenus écrits Mais bon On peut quand même Déjà limiter un petit peu la triche Si on le souhaite Et vous allez voir Que c'est assez interpellant Mais je pense que Dans tous les scénarios Ça a toujours été fait Ils sont toujours proposés Comme dernière solution De tous les choix Donc voilà Si vous avez besoin Il reste ça Si vous n'en avez pas besoin Essayez de l'éviter Mais il y a des situations Qui l'obligent À Elmo Voici ce que nous on propose C'est une approche Un petit peu différente Je ne dis pas qu'elle est meilleure Elle est plutôt différente Est-ce qu'on voulait d'ailleurs Proposer quelque chose De complémentaire pour les enseignants Je rappelle aussi Que toutes ces propositions Ne sont que des propositions C'est-à-dire que nos enseignants S'ils décident de faire autre chose Libre à eux Il n'y a aucune interdiction C'est juste le retour un peu De notre expertise Qu'on partage Mais il n'y a pas Pas d'enjeu à ce niveau-là Et donc ici par exemple Voilà on l'a un peu divisé Sur la même approche Que le document précédent C'est-à-dire on peut faire passer Un oral Un écrit sous forme QCM Un écrit sous forme De questions ouvertes Ou un travail à rendre Sous forme de documents Ou un travail à rendre Sous forme d'un lien Vers un document externe Je pense à ça Des cartes conceptuelles Des vidéos C'est un petit peu des URL Vers un autre type de contenu Qu'on pourrait demander D'un petit peu plus originel On va commencer par ces trois-là On verra le reste en dessous Par la suite Et donc on a mis Ce qui pour nous Est l'élément principal Positif et négatif A l'oral évidemment La surveillance semble possible Il y a toujours des petites failles Mais bon on a quand même L'étudiant en face de nous En vidéo on peut le surveiller Sur la forme de l'écrit On n'a rien trouvé De convaincant Pour une surveillance possible Donc il vaut mieux Partir du principe Qu'il n'y a pas de surveillance possible Ça vous évitera Les difficultés Maintenant si vous avez Absolument besoin D'en mettre une Vous mettrez le niveau De surveillance le plus Aile possible Mais sans aucune garantie Sommes-nous résistants A la déconnexion Que se passe-t-il Si l'étudiant se déconnecte Imaginez vous préparer Un oral de 20 minutes L'étudiant se déconnecte Vous allez peut-être Peuvoir décaler votre horaire Ou vous n'allez pas Entendre ce qu'il dit Ce n'est pas résistant A la déconnexion Pareil pour les examens Sur QCM En un temps réduit Forcément Ils ne sont pas sensibles A la déconnexion Déconnexion très rapide De quelques secondes Et ça revient Ce n'est pas grave Dans tous les cas Mais une déconnexion D'une heure du réseau Là vous êtes Un échec à l'examen Parce que forcément Vous n'avez pas dans le temps imparti Pué répondre aux questions Par contre évidemment Un travail à rendre Dans un temps de 24 heures Lui est particulièrement Résistant à la déconnexion Sauf une déconnexion Qui est quand même Très très rare Où vous pourrez déposer Le document finalement Au moment le plus opportun Par rapport à la fraude Forcément La fraude à l'oral Est particulièrement complexe Mais elle peut quand même exister L'écrit sous forme de QCM Et l'écrit sous forme De questions ouvertes La fraude Il faut l'accepter Elle sera potentiellement là Et dans les travails à rendre C'est également la même chose On peut très bien Faire le travail par quelqu'un d'autre Comme ça a toujours été le cas Jusqu'ici Ce n'est pas nouveau À la situation Un travail à rendre On n'est jamais certain S'en pensant que c'est l'étudiant Qui l'est fait Par rapport à l'ensemble De ces solutions là Vous voyez qu'on n'a pas De solution toute verte Malheureusement Et chacune On propose un outil Donc la visioconférence Là évidemment De nouveau que vous preniez Zoom Que vous preniez Jitsi Ou quoi Peu importe Vous voyez avec votre institution Ce n'est pas vraiment très différent Dans la manière D'évaluer un oral finalement Ça reste un outil Simplement pour C'est vrai une visio Pour les écrits Et pour les travaux à rendre Nous c'est notre plateforme Elle s'appelle ElmoLearn C'est une instance de Moodle Mais si vous avez autre chose Vous pouvez évidemment L'utiliser aussi Là ces différents outils Qu'est-ce que nous on conseille ? On a pris le fameux Jitsi Installé chez nous Avec le lien proposé Mais vous pouvez aller Ailleurs Aller sur autre chose Y compris Zoom Si vous la restez à les mélanges Ceux qui ne me semblent pas Complètement fous Il y en a encore d'autres Il y en a beaucoup Qui travaillent avec le produit Cisco WebEx Voilà par exemple Qui a été utilisé énormément aussi Il faut savoir aussi que nous Je ne l'ai pas dit tout à l'heure Mais c'est quand même intéressant aussi C'est que Zoom et WebEx Qui sont deux solutions payantes Habituellement Ont ouvert leurs vannes Pour la période de Covid Et ont donc augmenté Les capacités Ou même mis des éléments Gratuits pour le moment Dès que la situation de Covid Sera terminée Ils vont refermer ces vannes Évidemment Et beaucoup d'établissements Vont être contraints Soit de les abandonner Soit de payer pour les avoir De nouveau C'est une question éthique Dans les choix de ce qu'on fait Nous on n'a pas voulu investir Énormément dans les outils Qu'on ne pourrait plus Utiliser par la suite Et en faire profiter Nos enseignants Ou alors on aurait dû les acheter Mais voilà On n'a pas forcément Fait les choix de l'achat Dans l'urgence Question de choix de nouveau Chacun fait un peu ce qu'il veut Mais voilà Cette question en tout cas Des outils Et de la possibilité De les utiliser Dans une période très restreinte Faut aussi favoriser Le choix de certaines équipes On propose quelques conseils Alors le premier Il est un peu bateau Mais c'est d'utiliser Le navigateur Chrome Parce qu'il est particulièrement Bien fonctionnel avec Belnet Pour le QCM Les privilégier Les questions aléatoires Pour de nouveau Dans le lien anti-triche Le plus haut possible Vous avez vu directement Le lien que je disais Tout à l'heure Est-ce qu'un écrit Sur forme de question ouverte Finalement n'est pas Plutôt un travail à rendre Est-ce qu'on n'est pas Quelque chose Qu'on peut gagner En tout cas quelques pouces vers Pour le travail à rendre Utiliser le logiciel L'anti-plagia Qui est chez nous Intégré dans la plateforme Et alors pour Les fichiers extérieurs On propose d'utiliser Un outil genre Oui transfert ou autre Je ne suis pas un grand fan De oui transfert Par rapport à sa durée De disponibilité Mais voilà C'est ce qui a été proposé ici N'oubliez pas que c'est Des compromis d'équipe aussi On a beaucoup à discuter Donc on a fini par tomber Sur ce choix là D'accord sur ce choix là Mais ça permet aussi De ne pas encombrer Notre plateforme Parce que bon Toutes les plateformes Des écoles n'ont pas prévu Que toutes les évaluations Allaient être mises à distance Et pour beaucoup Les plateformes vont exploser En taille et en connexion Donc voilà Quand c'est un peu trop gros On propose d'envoyer le lien Et d'héberger vers l'extérieur Pour nos vidéos par exemple On les met sur Office Stream D'autres les mettent sur Youtube D'autres sur Vimeo En tout cas Ce contenu extérieur Libère un peu D'énergie À nos propres serveurs Puis on a un peu Regard sur le temps de préparation L'oral C'est quasiment un changé Préparer un oral Pour un enseignant Ou pour un étudiant Qu'ils soient en virtuel Ou en réel Normalement ne devrait pas Être très très différent Pour l'écrit Sur forme de QCM C'est assez long Il faut les taper tous Un par un Dans l'ordinateur Si vous les aviez déjà Sur version électronique C'est plus rapide Parce que du coup Il suffit de les mettre Il faut créer une bande de questions Il faut créer le questionnaire Voilà c'est un petit peu long Écrit sous forme de questions ouvertes On a marqué un changé En réalité pour moi Je trouve que c'est un petit peu Plus long aussi De la même façon que l'autre Il faut tout préparer Pour le travail à rendre Sous forme de documents C'est assez court finalement On paramètre l'option de voir En quelques minutes C'est pas très compliqué Sauf si vous voulez mettre Des paramétrages très complexes Genre des devoirs par groupe Et genre de trucs Et enfin Le travail à rendre Sous forme d'un lien extérieur C'est le même boulot Que pour l'activité de voir Sauf qu'au lieu de demander Un fichier On demande une URL Si vous voulez avoir accès A tous nos modes d'emploi Et autres à ELMO On vous les distribue gratuitement Je vous montre le lien Tout de suite Mais vous avez souvent Dans vos équipes Des liens vers tout ça Là où je trouve Qu'on fait une proposition Intéressante à ELMO Parce que ce qui est au dessus C'est simplement une compilation De ce qu'on trouve partout Mais ce qu'on propose À ELMO de différent Qu'on voit un petit peu Dans les documents de Lausanne aussi C'est la combinaison On se dit que finalement Est-ce que c'est pas La combinaison d'évaluation Qui fait qu'on arrive À obtenir suffisamment De pouces verts Que pour être crédible Alors attention Quand on parle de combinaison Il faut pas tomber dans le piège Est-ce que ces deux examens Je ne veux pas Qu'un examen d'une heure Habituellement à l'écrit Devienne un examen D'une heure en ligne Plus un oral de 15 minutes Je voudrais que ça devienne Pour bien faire Si on y arrive en tout cas Un examen en ligne plus court Et dans le même temps à partie L'oral se rajouterait Voir même un peu moins Comme ça on a un peu de temps De préparation à l'oral Exemple L'examen fait 6 questions Vous avez une heure C'était ce qui était prévu A l'origine Aujourd'hui l'examen Fait 3 questions Plus une des 3 questions Ou une quatrième Est posée à l'oral Ce qui fait que l'étudiant On a finalement que 4 questions À répondre Mais on va pouvoir tester La surveillance La fraude et autres Dans une des 4 questions Qu'on peut pondérer En fonction Par exemple 50% l'oral 50% Le présentiel Avec évidemment Des subtilités pédagogiques Si ce n'est pas répondu Tout à la question Est-ce qu'on en sort Une deuxième Avec plus que 70% Des points à gagner Ça c'est vous qui voyez Même chose pour la combinaison D'un travail à rentre Et d'un examen écrit Donc si vous faites un QCM Qu'il vaut X points De nouveau Peut-être diminuer Un peu le nombre de questions Et mettre quelques questions QCM Sous forme de questions ouvertes Avec justification Pour pouvoir aussi tester La maîtrise et la compréhension Et avoir un certain équilibre Et de la même façon On peut avoir Un travail à remettre Accompagné d'un oral Pour pouvoir vérifier Si J'ai inversé Les deux dernières cases Mais vous m'aurez compris Un travail à remettre Plus un oral Pour vérifier Si ce qu'un étudiant A rendu Et bien de son propre chef Ou pas En posant des questions Un peu plus précises Sur le document Qu'on a reçu Je pense vraiment Que c'est une chouette Porte d'entrée Maintenant évidemment Ça multiplie Le nombre d'évaluations Donc c'est pas non plus La solution parfaite Donc voilà Ce sont des recommandations Dans l'état actuel des choses C'est pas la ligne directrice C'est pas dire Faites ça Dans tous les cas Vous avez du bon et du mauvais Même si les pouces verts Vous donnent l'impression Que celui-ci est le meilleur En réalité Dans l'ensemble Il y a du bon Et du mauvais Mais à vous de trouver Ce qui va là-dedans Le plus être en lien Avec cette fameuse Triple concordance De tout à l'heure Avant de passer à la suivante Je vais vite faire un tour Dans les questions Que vous posez dans le chat Parce que ça fait un petit temps Que je parle ici On parle des études de cas Évidemment On va même en reparler plus tard Vous allez voir Qu'il y a des solutions Aussi pour les études de cas Mais c'est très intéressant Avec le danger D'augmenter la taxonomie Et donc la difficulté De certains cours Oui c'est ce que j'ai dit Malheureusement Plus on monte Dans des questionnements D'ordre Où il faut réfléchir Pour répondre Et pas mémoriser Ou appliquer C'est un peu drôle De dire réfléchir Mais c'est ça Qui a été marqué Dans la taxonomie Forcément C'est des niveaux Plus élevés de compréhension Et c'est parfois compliqué Pour les étudiants Qui sont au début De leur formation Je suis bien d'accord Avec ce que nous dit Céline Que penses-tu Des questions D'inégalité Des conditions Entre élèves Connectivité Mais aussi soutien à la maison Concernant l'évaluation en ligne A-t-on des pistes de solutions Alors nous On a des propositions Qui sont faites Par certains enseignants Pour essayer de diminuer L'injustice Enlever c'est compliqué Je vais quand même Dire un truc Qui me semble important On a fait des études Dans mon petit village Je suis dans un village Ouarémien De l'ASB Liégeoise Donc je ne suis pas En place entre villes Ni rien L'agence du numérique A fait des recherches Sur le taux de connectivité Et le matériel Et le matériel Dans les écoles Et dans les maisons aussi On a 94% de connectivité Dans mon patelin Donc ça veut dire Que 6% des personnes N'ont pas chez eux Une connectivité au débit Donc en plus au débit Dans ces 6% La majorité Ce sont des personnes âgées Qui n'ont pas vécu Avec internet Et qui s'en passent Quotidiennement Ce qui fait que Finalement dans les classes On a un niveau de connectivité Assez faible Ça ne veut pas dire Pour autant Que ces enfants Ont accès à un ordinateur En permanence Ça ne veut pas dire Que ces enfants Peuvent l'utiliser Et ont des compétences numériques Pour s'en servir Donc ça je ne peux que Valider ce que tout le monde dit C'est qu'il y a une injustice Au niveau numérique Maintenant pour avoir un regard Cette fois-ci de parents Sur la situation Je trouve que la connectivité Est une belle excuse A laisser le choix Aux enseignants De faire ou de pas faire Et qu'aujourd'hui Il y a une plus grande inégalité Entre les enseignants Qui font Et les enseignants Qui ne font pas Au niveau des élèves Quand je vois Mes enfants Par rapport à d'autres enfants Qui habitent en face de chez moi En l'occurrence Dans une autre école Il y a vraiment Un accompagnement pédagogique Qui est fait de l'autre côté Un travail quotidien Une remédiation Un suivi Que mes enfants Ne bénéficient pas Sous prétexte Une possibilité De déconnexion Je pense que là On est presque arrivé A 50% de profs Qui font des choses 50% qui ne font pas Parfois Ce n'est pas toujours leur faute Ici par exemple Dans l'école de mes enfants C'est le pouvoir organisateur Qui n'a pas accepté Que le suivi pédagogique Soit fait Mais en tout cas La discrimination là Est plus forte Que la connectivité Donc j'ai du mal A accepter Cet argument de connectivité Par contre En période d'évaluation Évidemment C'est compliqué Parce que C'est un étudiant Qui n'aurait accès à rien Ou qui aurait des problèmes De connectivité Aura des difficultés A faire son examen Dans une situation sereine Et même peut-être Ne pourra pas remettre Alors nous On a plusieurs choses Qu'on a mis en place On propose notamment Des évaluations Sur des longues durées C'est le premier conseil Comme vous avez dit Par exemple Sur 24 heures On propose aussi Des examens Même quand c'est en QCM Des tentatives D'1h30 Dans une période de 24 heures Donc à partir du moment Ils commencent du QCM Ils ont l'1h30 Pour y répondre Pour les élèves À besoins spécifiques On les met dans des groupes Particuliers Dans Moodle Et on peut leur attribuer Un temps plus long Si c'est nécessaire Aussi Avec une écriture particulière C'est des choses Qui sont également proposables On n'arrive pas évidemment À automatiser Ce genre de procédure Quand on a 1000 enseignants Qui ont besoin d'être accompagnés Mais on met des tutos en ligne Et des outils Pour qu'ils puissent le faire C'est un petit peu Les solutions de fortune Qu'on a pu mettre en place Pour équilibrer Puis il faut rappeler aussi Que le gouvernement A quand même fait un geste Moi je le trouve Assez conséquent Je crois que c'est Plusieurs centaines De milliers d'euros Qui ont été distribués Dans les établissements Supérieurs Pour pouvoir lutter Sur la fracture sociale En cette période-ci Et bon voilà Beaucoup d'écoles Ont acheté du matériel Ont fourni des cartes 4G Et autres étudiants Pour la période des examens C'est un extrêmement Beau geste Et nous en l'occurrence Le matériel qui était A l'arrêt dans nos établissements A été redistribué Aux élèves particuliers Enfin particuliers Au niveau de leur connectivité Et il nous reste encore du matériel Donc je pense qu'on a pu combler Les besoins des élèves Qui se sont manifestés Les étudiants qui se sont manifestés S'il y en a d'autres J'espère que ça viendra Mais non évidemment Celui qui le matin même De l'examen N'a pas ses logins Et mots de passe De la plateforme Voilà Là il y a quand même Quelque chose aussi A se questionner Sur sa manière De se préparer aux examens Ici tout est mis en place Pour que des tests blancs Soient testés Pour les conscientiser un maximum Je reçois encore des mails Quotidiellement D'étudiants qui se connectent Pour la première fois Aujourd'hui à la plateforme Alors qu'ils ont eu De s'y connecter En septembre dernier Hors période de Covid Voilà On ne sauvera pas tout le monde Il ne faut pas se mentir Et je vois mal Quelqu'un d'honnête Oser faire une comparaison De cette situation A une situation normale D'autant plus que Et là je suis très frustré Je vous le dis honnêtement Sur ces gens Qui essayent Je pense notamment aux journalistes De comparer l'enseignement Que l'on vit maintenant A l'enseignement classique Sachant que La vraie question C'est On fait au moins ça Ou rien On ne fait pas aussi bien Que ce qu'on faisait avant Et personne ne le revendique J'ai vu des choses apparaître Dans la livre Notamment Où des enseignants Ils disaient même Que l'école était presque meilleure A distance Ça m'effraie On ne peut plus Mais en tout cas Pour la majorité d'entre nous On le fait moins bien Ou on le fait pour certains Même pas du tout Parce qu'on est freiné Par les aspects technologiques Mais c'est tout ce qu'on propose Et tout ce qu'on fait Est mieux que rien du tout Imaginez une année complète Perdue par vos élèves Que vous évaluerez l'année prochaine Avec une année de leur vie perdue Ici au moins Une grande partie d'entre eux Passeront l'année supérieure Dans des conditions particulières Je vous l'accorde Avec un apprentissage continué Mais voilà Prenons le positif On ne confronte rien A pas mal de choses Plutôt que Pas mal de choses Par rapport à l'idéal Dans une situation normale Ici on n'a pas de choix C'est rien ou ça Et ça c'est franchement déjà pas mal Je reviens sur les remarques en dessous Voilà Une étudiante qui est partie Dans leur famille Avec une heure de connexion Par semaine Oui ça c'est malheureusement Des situations qu'on connait aussi On a des étudiants Qui sont encore bloqués Dans ce qui nous concerne À l'étranger pour le stage Dans des endroits Où la collectivité Est particulièrement complexe Oui Ça c'est des situations Pour lesquelles Moi j'invite vraiment Des vraies discussions De conseils de classe Etc On a même aussi Et ça c'était marqué Dans le document De l'enseignement obligatoire Pas dans le supérieur Mais peut-être que je ne l'ai pas bien lu Que les conseils de classe Sont souverains Donc si un élève N'a pas fait d'évaluation N'a pas fait d'interro N'a pas pu être connecté Etc Mais qu'on a l'impression Que sur son parcours Et c'est la connaissance Qu'on a de lui Il peut passer À l'année suivante On peut le faire passer Sans aucun problème Ça va même être Quasiment la règle Je pense Dans l'enseignement spécialisé Dans le supérieur On peut s'imaginer Faire la même chose Un étudiant Qui a ses particularités De connectivité Peut peut-être Ne pas passer Tous ses examens Et être évalué Sur formes Un peu différentes Attention On recouvre évidemment Mais On a la possibilité Aussi De prolonger Les sessions Vous avez peut-être vu Qu'on parle de prolonger La troisième session C'est-à-dire La seconde session De l'été Jusqu'en janvier Ce qui permettrait Notamment De peut-être déjà Démarrer l'année suivante Pour cet étudiant-là Malgré qu'il y a Un examen supplémentaire En janvier Des propositions sont faites Elles ne sont jamais justes Jamais aussi équitables Que ce qui était prévu Au départ Mais elles ont le mérite D'exister Concrètement Concrètement Un secondaire qualifiant Que pouvez-vous nous dire Des évaluations De cette fin d'année 2020 Cour technique de qualification Et l'évaluation Reprenant les apprentissages Des élèves Avez-vous des conseils Pour terminer cette épreuve Qui est pour nos élèves Une grande partie pratique Je dirais à Pierre de Manet Qui pose cette question-là Quelque chose Qui ne va peut-être pas Lui plaire malheureusement Mais j'ai lu moi Alors Ce qui me corrigera Si je me trompe Que toutes les épreuves D'évaluation du secondaire Était annulée Donc le CESS Mais y compris aussi Pour le primaire Le CEB et autres Donc il n'allait pas avoir lieu Et que c'était les conseils de classe Qui allaient décider Le passage au nom des étudiants Des élèves Si je me trompe Je les remercie De nous De corriger Ce que j'ai peut-être mal lu Ce n'est pas mon public numéro 1 Donc peut-être que je me suis trompé Mais voilà Donc la question est de savoir Un petit peu Comment est-ce que vos élèves Sont capables de démontrer Peut-être sans faire cette évaluation Quand même Ce qu'ils ont produit Alors là Je ne connais pas vos élèves En particulier Monsieur de Manet Mais on peut imaginer quand même Que certaines productivités Construction Ou création Peuvent être en partie Faites à distance Si c'est le cas Evidemment envoyer photo Explication Théorie Vidéo Est aujourd'hui la possibilité De beaucoup d'étudiants Ils ont quand même Pour une grande majorité Dans le secondaire je pense Des smartphones sous la main Si ce n'est les leurs Ceux de leur famille Pour pouvoir filmer Et envoyer des choses Qu'on va évaluer Effectivement d'une manière Moins pertinente Si le matériel N'est pas à disposition Je pense notamment A des qualifications En bois J'avais connu Un de mes étudiants Qui était professeur Dans une école spécialisée A finalité Tout ce qui est bois Ébénisterie Donc Très compliqué de tester L'ébénisterie Avec les élèves Mais c'est un parcours Qualifiant De plusieurs années Les étudiants Sont en dernière année Je pense qu'on connait Un petit peu leur parcours Pour les questionner Etc Et qu'on peut peut-être Imaginer dans la mesure Du possible De nouveau Ça dépend des connectivités Que vous avez Peut-être des entretiens Avec vos apprenants En ayant au préalable Ciblé Vous qui les connaissez Ce qu'ils ont Comme compétences Comme force Et comme faiblesse Et voir un peu Comment ils peuvent travailler Sur leur faiblesse On avait comme ça Un modèle Qui s'appelle Le modèle SWAT Qui est utilisé Normalement Pour les évaluations Plutôt d'équipe Mais qu'on peut utiliser aussi Donc voilà Est-ce que l'enfant Est-ce qu'il est capable De mettre en avant Ses faiblesses Ses forces De mettre en avant Aussi les opportunités Autour de lui Pour améliorer Ses faiblesses Et de me proposer Des solutions Mises en place De solutions Donc on peut Ne pas le tester Sur le concret Excusez-moi Mais le tester Sur l'abstrait C'est-à-dire Potentiellement Si tu pouvais Tu ferais quoi Et là souvent On voit les élèves Capables de trouver Ceci ou trouver cela Et même parfois On leur demande Tiens Si tu devais Trouver un tutoriel Sur internet Qui explique très précisément Cette manipulation Quel serait ton tutoriel Et pourquoi C'est-il particulièrement bon Donc ils vont chercher Sur Youtube Des gens en ébénisterie Qui font des manipulations Et ils disent voilà Ce que je retiens C'est qu'à la minute 33 Ils respectent bien Le positionnement Que vous avez dit en classe Monsieur Mais par contre À la minute 47 Il a une manipulation Différente de la vôtre Elle me pose question Pour ceci Pour cela Donc on peut Effectivement Évaluer ça Mais de nouveau Avec le même défaut Qu'à chaque fois On est dans des niveaux D'analyse Et d'évaluation De l'observation De quelqu'un d'autre Qui sont des niveaux Taxonomiques un peu plus élevés Qu'on peut Qu'on peut normalement Attendre D'élèves En dernière année Du qualifiant Parce qu'ils arrivent À des niveaux Taxonomiques aussi élevés Dans la discipline Qu'ils ont choisi Mais c'est pas toujours facile Et on sait bien À quel point C'est parfois complexe Pour certains étudiants Qui ont été dans le qualifiant Par difficulté De maîtrise de la langue Ou même des maîtrises Des technologies Ou même des besoins spécifiques De pouvoir s'exprimer Comme ça Donc je mets des pistes Sous la main Mais votre réalité Mériterait un accompagnement Personnalisé je pense Excusez-moi Je vais vite me moucher Un petit peu Et hop La poubelle fermée Je vais remonter Un peu dans vos questions On va prendre un petit peu De temps sur les questions Que faire pour les étudiants Besoins spécifiques Nous on a l'équipe Besoins spécifiques De notre établissement Qui s'arrache un peu Les cheveux pour l'instant Mais on travaille En collaboration avec eux Effectivement Les questions Notamment de mise en forme Des évaluations Ça c'est assez gai Parce qu'ils se sont mis En la recherche chez nous De plugins pour les navigateurs Notamment sur Chrome Où on peut rajouter Des plugins pour changer la police Pour changer le contraste Etc Qui accompagnent pas mal Les apprenants On a aussi mis parfois Les questions d'examen Dans des fichiers Traitement de texte Pour que la lecture immersive Soit possible pour eux aussi Voilà Donc petites épices d'adaptation Qu'on peut faire Et notamment aussi Sur la durée des évaluations Ça les outils comme Moodle Le permettent sans problème On crée un groupe Besoin spécifique Et on leur attribue Un peu plus de temps A-t-on des idées De comment on peut Encourager les élèves A checker plus régulièrement Leurs messages et autres ? Ça malheureusement La motivation Qui est derrière La situation actuelle C'est difficile d'agir Surtout si on ne les a pas prévenus Et organiser ça avec eux Non je n'ai pas de conseils Motivationnels Si ce n'est que Chez nous par exemple Un truc qui marche bien Qui a relancé pas mal de monde Ce sont ce qu'on appelle Les Webcafés C'est des rencontres Entre étudiants Qui sont organisées Le lundi à 11h Je crois chez nous Où les étudiants Se rencontrent en visioconférence Mais sans matière Juste pour discuter entre eux Et souvent L'élan motivationnel Qu'il y a entre eux Est très très fort Et se remotive à travailler Certains élèves sont parfois Sans réelles amitiés Ou sans Réels camarades Avec lesquels Ils peuvent travailler En distance Et se sentent un petit peu seuls Parfois mal encadrés aussi Par leur famille Qui ne peut pas les aider Parce qu'ils travaillent Ou parce qu'ils ne sont pas là Ou autre Dans ce cas là Effectivement Ces fameux webcafés Permettent de mettre Ces étudiants S'ils osent s'exprimer Ce n'est pas toujours facile En avant Et leur dire Voilà On peut t'accompagner Faire du tutorat Faire du suivi Et l'entrée d'étudiante Est particulièrement intéressante Patrick qui me confirme Que je ne me trompe pas Que ce seraient les conseils de classe C'est Françoise Qui met c'est bien juste Donc je suppose Que je suis bien là dedans Pierre parle Des épreuves de qualification Dans l'enseignement qualifiant Oui je sais bien Qu'il parlait de ça Mais j'ai l'impression Martine Que c'est quand même La même circulaire Qui fonctionne pour eux aussi Et que malheureusement Effectivement Ces épreuves sont Telles qu'elles Annulées aussi Sourdeau qui nous dit Car pour ma part Je fournis énormément De contenu d'apprentissage D'évaluation par travaux A me renvoyer Mais j'ai malheureusement Dans certaines classes Un grand nombre d'élèves Que je sais très connectés Mais qui font les morts J'ai vu mes messages Et autres Je relance chaque jour Je fais des rappels De la planification Mais les élèves voient les messages Mais ne réagissent pas Ou simplement Un emoji pouce négatif Etc Ce qui rend le suivi personnalisé Très très difficile Oui Je ne suis pas un spécialiste De la motivation scolaire J'ai vu des chouettes articles Sortir de Bruno Humbeck Qui vient de Lumon Je crois Qui travaille sur cette problématique C'était le cyberharcèlement Au départ Et d'un coup Il se trouve spécialisé Dans la question De la motivation Intrinsèque Et extrinsèque Du numérique Et voilà Il produit quelques conseils Mais il dit quand même Qu'il ne faut pas oublier La situation particulière Que l'on vit Et des étudiants Qui s'engagent De manière volontaire Dans un apprentissage A distance Vont aller jusqu'au bout Dès à qui on va modifier Totalement La situation d'apprentissage Peuvent effectivement Être en décrochage Et les rapprocher Alors qu'on n'a pas De présentiel Pas de contact réel Et très compliqué Beaucoup Ont utilisé le téléphone Pour reprendre contact Avec leurs apprenants On appelle Appel masqué Demander De rembourser Ses cartes téléphoniques Par l'école Tout ça c'est possible De manière à pouvoir Contacter ses élèves En difficulté Et souvent C'est très efficace Quand on est un intermédiaire Quand c'est un service social Qui appelle Ou un service pédagogique Ça dépend un peu Ce que vous avez sous la main Ou même un collègue D'une autre classe Qui appelle les étudiants Pour ne pas avoir de jugement Et qui essaye de comprendre Ce qui va et ce qui ne va pas Et ça fait remonter Énormément Le taux de présence Nous on l'a expérimenté En certaines sections Et on obtient jusqu'à 20% De motivation Et de participation En plus aux activités C'est pas négligeable Je vous rappelle aussi Que les enseignements distanciels Du type MOOC Donc les cours massivement suivis En ligne Sont également Très très peu Suivis en réalité On a beaucoup d'étudiants Au premier cours Jusqu'à parfois 20 000 30 000 Et puis on se retrouve A la fin Au moment d'évaluation Avec 400 500 personnes Donc on a un taux De finalité Dans l'enseignement à distance Qui est généralement Très très faible Pour des gens Qui ont quand même Choisi de se former comme ça Alors il y a d'autres raisons Il y a ceux qui abandonnent Il y a ceux qui N'ont pas trouvé leur intérêt Qui s'en vont Il n'y a pas de disponibilité Etc Mais apprendre A suivre un cours en ligne Ça n'a pas été fait A vos élèves Quand ils sont chez eux C'est pour soit étudier Soit pour faire les travaux Soit pour leur temps libre Et leur vie privée Et s'ils se retrouvent Avec un mélange de tout ça Plus être comme en classe Mais sans être en classe Sans préparation aucune Ils sont en difficulté Il ne faut pas se mentir Et ce n'est pas toujours Juste une démotivation Croyez-moi Mais je n'ai pas la solution magique Je suis vraiment navré C'est vraiment Un coup de téléphone Honnêtement Ça ne fonctionne pas mal Et alors Les constitutions d'équipe aussi Les travaux d'équipe L'air de rien Quand elles sont possibles Souvent de manière formative Recréent une dynamique aussi Entre les élèves Le certificatif en groupe A cette période-ci Il va peut-être mieux éviter Pour ne pas qu'il ne se voit Réellement en physique Charlotte Nathalie Thierry Qui répond oui à Charlotte Ses étudiants En besoin spécifique Sont d'ailleurs très inquiets Notamment en ce qui concerne Le tiers-temps supplémentaire Je ne sais pas si on a réussi Mais un qui a un besoin spécifique Et qui a une prise de demi-heure de plus Il est considéré comme normal Qu'il ait pris cette demi-heure de plus Donc c'est à vous de prendre ce tableau Et de voir lesquels étaient À besoin spécifique Et tenir compte de leur particularité Mais j'ai envie de vous dire Pour en avoir un à la maison D'élèves à besoin spécifique Qui travaille avec son ordinateur Il est ravi de la situation C'est pas pour ça que tout le monde l'est Mais pour la première fois Ses enseignants lui distribuent Tous ses contenus en numérique Il peut tous les passer Dans ses moulinettes Logiciels et autres Pour pouvoir avoir une meilleure lecture Il fait lire ses travaux Et les consigne Par les logiciels De lecture immersives Les vidéos sont sous-titrées Il a un accompagnement Comme il n'en a jamais eu finalement Même s'il le fait lui-même Et pour ce qui est des outils numériques Alors qu'on s'inquiète énormément pour lui En réalité lui il est très à l'aise Parce qu'il a déjà mis en place Pour aller sur Facebook Et sur d'autres solutions comme ça Des aides visuelles dans son navigateur Qui l'aident à travailler Dans ces interfaces là Des réseaux sociaux Qu'il suffit d'appliquer Sur les modèles Moodle Classroom ou autre Donc finalement Il faut avoir une attention particulière Auprès de ses étudiants Mais il faut aussi voir avec eux Si c'est pas eux qui ont parfois Les solutions Qu'ils peuvent transmettre Et avoir ce fameux café papote Autour des besoins spécifiques Peut parfois être très sympathique Pour pouvoir s'échanger Les trucs et astuces Pour bien réussir les examens Mais en tout cas Il y a deux façons de voir les choses Il y a la façon positive De l'occasion de tout numériser Pour eux Et donc d'utiliser leurs outils Habituels qu'ils ont sous la main Et à l'inverse La difficulté de bien les considérer Par les enseignants Qui doivent être attentifs A cette écoute là Comme il doit être d'ailleurs Dans le présentiel Mes élèves J'ai déjà lu ça Effectivement Les examens J'étais un peu rapide J'ai bougé la souris Excusez-moi Vous avez posé Beaucoup beaucoup de questions Je suis encore très très haut Dans le questionnaire Dans le chat Pardon Effectivement L'examen annulé en secondaire Mais en professionnel Certains stages Reprenons probablement Sous certaines conditions Je vous le souhaite A Charlotte en tout cas Que ça reprenne Pour effectivement Pour évaluer Des compétences professionnalisantes Nous avons choisi Quatre ours Les autres profs Ce sont des coachs Qui font le lien Avec les élèves Vous avez choisi Quatre cours Je suppose que vous avez Recentré vos apprentissages Sur quatre cours Et puis le reste C'est de l'accompagnement C'est vrai que c'est Très intéressant aussi Un truc qui fonctionne Très très bien aussi Par rapport à l'accompagnement Des étudiants C'est les délégués De classe Qui reprennent Les questions de tout le groupe Et qui les posent En temps réel Parce que parfois On ne sait pas se connecter Lors d'un cours synchrone Ou quoi Parce qu'il n'a pas Accès à l'ordinateur Parce qu'il y a des problèmes À la maison Parce qu'il y a peut-être Des gens malades Autour de nous Ou autre Et donc le fait De pouvoir poser ces questions Dans un forum Et qu'elles soient reprises Dans un enregistrement vidéo Augmente fortement Le nombre de participations Aux apprenants Les séquences synchrones Sont parfois très compliquées À suivre Voilà On me demande SWOT SOWT C'est bien ça CEB CE1D Sont annulés Mais pas de session D'examen Oui Le CESS aussi d'ailleurs Je pense Pierre m'a parlé Justement de menuiserie Donc c'est très bien Je peux peut-être Le mettre en contact Avec l'étudiant Dont je parlais Qui est quelqu'un Qui est très proactif Dans le numérique Et qui pourra donner Des chouettes outils À Pierre Très peu de retours Concrets du terrain Juste quelques contacts Oui C'est malheureusement Pas agir sur eux Jessica qui dit Dans Edge Il y a lecteur immersif Disponible Alors pour avoir testé Les lecteurs immersifs Edge est très très bien Maintenant J'ai été étonné Que notre Moodle J'ai passé tous les Moodle Ne fonctionne pas Dans le lecteur immersif De Edge Alors qu'il fonctionne Dans le lecteur immersif De Chrome Donc peut-être C'est un petit peu Des essais pour vous Avez-vous des idées De nombre de questions QCM pour une heure À court fermé ? Ça Fabienne Je vais te donner Un super lien Je vais avancer Un peu dans mes dias Qui est celui-ci Tu trouveras ça Sur la page De l'UCL Dans le Lovin Learning Labs Tu fais des recherches Au Google Ou sur Facebook C'est une formation D'Emilie Malcourant Qui est extraordinaire Franchement c'est un géniali Dans lequel vous allez Pouvoir vous amuser Et d'étape en étape Elle vous montre Comment construire Un QCM intelligent Et donc elle va C'est pas une question De nombre de questions C'est une question De temps de travail Par rapport à la question posée Et la difficulté cognitive Pour l'apprenant Et donc elle vous explique Comment aller construire Comment évaluer Comment rétribuer vos points Comment les traiter Comment analyser leurs retours Il y a vraiment tout un super travail Allez voir ça Vous serez beaucoup plus à l'aise Avec les QCM Mais c'est une approche Totalement pédagogique Il n'y a rien de numérique Là derrière Donc je n'ai pas fait Le sujet principal d'aujourd'hui Voilà Myline Qui nous fait encore Quelques petits retours Mais je pense Que ce n'est pas forcément Besoin de creuser Pour les notifications Des nouveaux messages Aux élèves Google Classroom Le fait sur leur GSM Je ne sais pas Si les autres plateformes aussi Moodle par exemple A une application Dans laquelle on peut Faire des notifications Mais très peu D'institutions l'ont activé C'est vrai que c'est Un petit peu dommage Teams par exemple Le fait de manière Beaucoup plus évidente C'est ce qui pousse Beaucoup nos enseignants A aller sur Teams Mais voilà Notification Ce n'est pas toujours acquis Chez Moodle C'est une option Que vous pouvez activer Gratuitement Sur l'application Moodle Par contre Si vous avez un peu De budget Vous pouvez acheter Une application Fait sur mesure Pour votre école Ça porterait votre nom Et donc du coup Ce serait beaucoup plus Naturel pour les étudiants D'y aller Pour les établissements Qui ont fait ce choix là Effectivement Il y a une plus grande Partipation grâce aux notifications C'est un fait On se rend compte Que ce sont souvent Ceux qui font les morts Sur le net Ce sont les mêmes En présentiel Pas toujours Mais souvent Effectivement Il y a un lien On les repère plus facilement Ceux qui traînent Dans le fond de la classe Et qui n'écoutent pas On les compte dans les présents Et donc on a un taux de présence Élevé Mais ils n'ont pas forcément participé C'est peut-être les mêmes Mais je n'ai pas d'études Et de quoi vous démontrer ça Je pense qu'il y a des gens Très motivés J'ai eu l'expérience Cette semaine Avec une étudiante Africaine Qui est en Erasmus Entre guillemets Parce que ce n'est pas Chez nous pour l'instant En paramédical Qui est une étudiante Assidue Mais qui dans l'interface Numérique Se perd totalement Elle n'a vraiment pas appris Ce n'est pas du tout Dans sa culture D'apprendre comme ça Par soi-même Derrière un ordinateur Le contact humain N'est pas là Elle ne sait plus Si elle doit mettre pause Si elle doit prendre note Elle m'expliquait Que quand elle regarde une vidéo Elle prend trois fois Le temps de la vidéo Parce qu'elle met pause Parce qu'elle prend des notes Parce qu'elle fait des exercices Puis après le prof Dit autre chose Juste après Elle doit tout rebarrer Et changer Elle n'a pas de maîtrise Et elle est complètement perdue Donc voilà On ne peut pas mettre Tout le monde dans le même sac Et je n'ai pas fait d'études Mais potentiellement Ça peut être les mêmes personnes On parle d'insight Dans Teams C'est un plugin Qui est arrivé Il n'y a pas très longtemps Qui permet d'avoir le suivi De participation des élèves Donc si vous utilisez Teams Vous voyez leur temps de connexion Vous voyez le nombre d'échanges Etc Donc vous avez vraiment Une vision Un peu comme les learning analytics Tout à l'heure De leur présence dans Teams Alors ce n'est qu'un indicateur Après c'est les actions derrière Qui sont intéressantes Mes enfants commencent Avoir des coups de mou Et des lassitudes Vous ne les avez pas aussi Vous en tant qu'enseignant Enfin je veux dire Là moi je suis en plein coup Ce matin C'est bon que j'étais content De vous avoir Mais j'étais dans une envie folle De rester dans mon lit En me disant A quel point on est épuisé A quel point la situation Nous tue A quel point Vivre aussi en communauté Avec Moi j'ai trois enfants À la maison En bas âge Je peux vous assurer Qu'avec les trois enfants C'est du sport aussi Et quand je passe comme ça Trois heures avec vous C'est un plaisir Mais pendant ce temps là C'est trois heures d'autonomie Pour des enfants Qui ne sont pas habitués à ça aussi Et on cumule des grosses journées Et je pense que nos étudiants C'est un petit peu la même chose Et on a l'impression Quand on regarde Facebook Que tout le monde est en congé Je crois que c'est une image Qu'on se donne un petit peu De montrer qu'on sourit Dans le négatif Mais je pense que Beaucoup de monde souffre Et nos étudiants Y compris Croyez moi Et je serais curieux De voir un petit peu Pour l'avoir vu à Elmo en tout cas Tout l'univers parallèle Qui se crée Nous on a vraiment Des teams Des classroom Beaucoup de choses Sur l'application Dont j'oublie les noms Mais pour les jeux vidéo On peut commencer à discuter aussi Tous des espaces À côté Qui existent Et qui font que Les étudiants travaillent là-dedans Notamment On a repéré aussi Des groupes sur Facebook Où les étudiants On leur a On a mis une vidéo Et un QCM Par rapport à des exercices On voit qu'il y a 30% 30 personnes Qui ont vu la vidéo Et 500 Qui ont répondu au QCM On se pose beaucoup de questions Puis on se rend compte En fait que sur Facebook Ils ont échangé Ils ont construit ensemble Les réponses Certains ont vu la vidéo Donc il y a tout un travail autour Où il y a eu des vues Pour tout le monde Et beaucoup d'actions Et donc du coup Le système continue Mais on n'en a pas une visibilité Je vais peut-être arrêter Je vais peut-être arrêter Toutes les questions Pour pouvoir un tout petit peu avancer Je vais quand même voir S'il n'y a pas un truc Vraiment Évident À mettre ici Non je crois que ça va On parle un peu tous Du coup de mou ici Et la tension est palpable Oui Franchement je pense que La tension est très très palpable Et tout est énervant Et quand un conseil politique Se fait à 22h Et nous annonce des choses Aussi compliquées Ça ne va pas nous aider Non plus à nous reposer Tranquillement la nuit Voilà Beaucoup de situations complexes Dont il faut tenir compte Et pour vous aussi On ne vous demande pas On ne vous demande pas l'impossible Je veux dire Faites ce que vous pensez important Réduisez Certains enseignants Me témoignaient aussi De leur faculté De l'intérêt De ce qui se passe C'est finalement A les amener à réduire A l'essentiel Leur contenu de cours C'est des gens un peu Qui on voit le verre A moitié plein Et qui me disait Voilà moi j'arrive A prendre du temps Pour réduire Et finalement Le temps que je devrais Consacrer à mes élèves En présentiel Devient 50% de ça Mais 50% me sert A préparer ce contenu Là plus efficacement Et donc je leur demande Peut-être finalement Deux fois moins A mes étudiants Mais beaucoup plus ciblés Et je travaille Comme je travaille d'habitude Voilà Je ne sais pas comment ils font Moi je n'arrive pas Mais je trouve que cette approche Très positive Et particulièrement Intéressante Voilà Et comme me dit Céline Frépon Comme suivre une formation en ligne Avec des enfants Qui rentrent régulièrement Dans le bureau Vous avez vu ma petite Demoiselle tout à l'heure Qui est passée Vous dire bonjour aussi Donc pour vous montrer aussi Que dans les documents De l'UNIL Vous allez trouver Des petits schémas Très parlants Je trouve En ce qui me concerne Qui vous montrent Voilà Notamment Si vous voulez Travailler sur l'idée D'une évaluation Sur la forme Une production individuelle Ou collective Voilà l'idée En fait En gros On envoie un système D'invitation au travail Les étudiants Le reçoivent Ils se connectent Au learning management system C'est à dire Moodle Google Classroom Ou Edmodo Ou ce que vous avez Il y a un temps De lecture de consignes Il y a la prise En connaissance du calendrier Il faut être très clair Par rapport à ça Mobiliser les ressources Et ainsi de suite Je ne sais pas Tout vous lire Mais pour vous montrer Que ça peut être Des éléments Beaucoup plus abordables Que mon discours aujourd'hui Et on a ici En plus Des espaces Qui sont facultatifs Où là On peut passer Notamment sur la question Des remises successives Pour enlever Un certain stress aussi On peut travailler Avec deux tentatives Trois tentatives Avec une remise Corrigée intermédiaire Je sais que les remises Corrigées intermédiaires Ce sont un travail supplémentaire Pour l'enseignant Mais parfois Ils diminuent la charge De correction En période Chargée Parce qu'on a déjà Validé l'une ou l'autre partie Donc ça peut être intéressant aussi Et sur le NIL Vous trouverez le document En ligne Si vous tapez Une île Évaluation Période de Covid Vous allez tomber là-dessus La même chose Pour le synchrone Où là On vous explique Un petit peu Comment passer un examen Avec un dépôt En QCM ou autre On a le synchrone Où l'insynchrone Pour les QCM C'était ici Excusez-moi Là c'est plutôt Pour la remise d'un travail Voilà Où là vous avez ici Démarrage du temps Passation du quiz Fin du temps Validation Etc Vous avez toutes ces étapes Qui sont explicitées Même chose pour l'oral On est en train de préparer Nous de notre côté Un webinaire sur l'oral Qui aura lieu demain soir Où éventuellement Je peux envoyer le lien A ceux qui veulent Pour pouvoir voir Comment est-ce qu'on crée Un horaire d'examen Oral à distance Comment est-ce qu'on crée Des salles d'attente Comment est-ce qu'on crée Un oral Et comment est-ce qu'on prépare Un petit peu D'un point de vue pédagogique Des questions rassurantes Il est clair Que ça va vous prendre Plus de temps Il faut prévoir Un examen de 15 minutes Moi je conseille de prévoir 25 minutes Pour au cas où il y aurait Des connexions Ou des problèmes À tous les niveaux Ça peut même être l'enseignant Qui a des problèmes De connectivité Et de prévoir des plages vides Dans lesquelles On va pouvoir replacer Des rendez-vous Au cas où l'étudiant Qui essayait de se connecter A eu des problèmes Il y a plein d'organisations Un petit peu À faire comme ceci Mais effectivement L'évaluation orale Sera plus longue Que d'habitude Mais l'avantage de l'oral C'est qu'évidemment On peut pratiquement Évaluer en temps réel Et donc il y a peu De temps de correction Normalement après Donc je vous avais mis Le lien également Sur l'approche QCM De l'UCL Mais ça vous J'en ai déjà parlé Donc vous irez voir Bien l'heure des outils Parce qu'il est quand même temps De parler un peu d'outils Survee Monkey C'est un outil Dont je ne voulais pas parler Au départ Puis finalement je me suis dit Mais il y a un axe De l'évaluation dont je ne parle pas Ce qui est l'évaluation Sur la forme d'enquête Voilà je crois Qu'on n'est pas dans cette période Là maintenant Mais on peut aussi mener Des enquêtes Des enquêtes Pour des mémoires Pour de la recherche Pour n'importe quel sujet Donc voilà Il y a toute une série D'approches au niveau Des enquêtes Qui peuvent être mis en place Alors survee Monkey C'est un outil Qui est spécifiquement dédié À ça Mais vous avez évidemment L'occasion d'utiliser Soit de Google Forms Soit de Microsoft Forms Je crois qu'il s'appelle Qui vous permettent Tous les deux De lancer des formulaires Qui peuvent être détournés Sous la forme De questions d'examen J'avais hier Un directeur de catégorie Par mail Qui A la suite Google Dans son établissement Il n'a pas de Moodle Ni de Teams Et me demandait un peu Comment est-ce qu'il allait Pouvoir évaluer C'est vrai que chez Google Vous allez trouver Ces Forms Qui sont des Des formulaires De questions Qu'on peut mettre Sur forme de QCM Et des examens Auro Parce que finalement On peut utiliser Google Meet Mais toute l'approche De nombre de tentatives De plagiat De correction De suivi des points N'est pas aussi optimisé Sur un Google Forms Ce qui ne peut l'être Dans un outil Comme Moodle Et chez Microsoft C'est un peu La même faille Que je peux mettre en évidence C'est-à-dire que Ils ont mis en place Beaucoup d'outils Qui sont de l'ordre Quand même de la bureautique Au départ C'est des spécialistes De bureautique Excel, Word, etc Team c'est un outil Qui se veut au départ Un concurrent à Slack Et à ce genre d'outils Qui sont des outils De gestion d'équipe Et qui petit à petit Se voient augmenter De plug-in Devoir Groupe classe PLC Je ne sais plus Ce qu'on a montré Tout à l'heure Où on peut voir Le suivi des élèves Mais au départ Ce n'est pas un logiciel Enfin une plateforme D'apprentissage Et donc on détourne Un outil L'outil prend cette forme-là Mais j'ai toujours peur De l'usine à gaz Avec Microsoft Où à la fin On va avoir un outil Qui sert aussi bien A gérer Le ministère des finances Qui est sur Teams Les hôpitaux Qui sont sur Teams Et les écoles Qui sont sur Teams Alors que finalement Un environnement dédié Est quand même Beaucoup plus facile A l'usage Me semble-t-il Qu'un environnement Qui va se multiplier En boutons Et en option Pour que tout le monde A l'apprentissage Et donc voilà C'est encore en formation En construction Teams a fait Je ne sais combien De mise à jour Pendant la période Covid Donc on ne peut que Féliciter les équipes D'avoir développé Des choses qui nous manquaient Mais en même temps Ça montre à quel point Ce n'était pas prêt Au départ Et mis en place Pour vivre ça maintenant Alors qu'un model Est utilisé notamment Sur des espaces Des cours MOOC Où il y a des vingtaines De milliers d'étudiants Qui sont évalués Et ça fonctionne très très bien Mais il faut les serveurs Et le matériel informatique Qui va avec évidemment Ce que toutes les écoles Toutes les écoles n'ont pas Pour la question de l'évaluation Que moi je présenterais plus Comme une évaluation formative Il y a les exerciseurs Moi j'appelle ça comme ça Tous les exerciseurs Du style H5P Learning Apps Quiznière Quizlet et autres Qui sont des outils Qui vous permettent De construire des exercices À faire par les élèves Avec feedback Avec manipulation de vidéos D'outils De mesures De placement sur des objets Etc Très utilisé Dans le primaire Je vois beaucoup d'utilisation A mon avis Dans le secondaire Il doit y en avoir pas mal aussi J'en connais moins Mais il doit y en avoir Et puis dans le supérieur On le trouve occasionnellement aussi Mais voilà Des exercices plus interactifs Qu'un simple test en ligne Je vous montrerai vite Un H5P après Normalement le temps On devrait me le permettre Vous avez pour Les évaluations Plutôt diagnostiques Voir s'ils avaient compris La matière précédente Faire un test Sur la mémorisation Tout ce qui est QCM Etc Mais là cette fois-ci Surtout en présentiel Vous avez Socrative et Kout Même s'ils fonctionnent À distance aussi Mais bon Ils sont quand même Faits au départ Pour le présentiel WooClap Qui était fait pour le présentiel Pour les grands groupes Les auditoires A développé un WooFlash Dont on a parlé un petit peu Tout à l'heure Qui est un environnement Complet d'évaluation A l'aide de WooClap C'est à creuser Je n'ai pas eu le temps De le faire Et puis vous avez Plickers Qui lui est plutôt Dans une approche Obligatoirement présentielle Parce que les étudiants Qui utilisent Plickers N'ont pas de matériel numérique C'est une feuille de papier Qu'on affiche Et le prof scanne A l'aide de ce qu'on pourrait Appeler une photo Ou une vidéo Les réponses des étudiants Donc voilà L'approche très QCM Moi j'utilise beaucoup K-out Dans mes cours Au début De chacun d'entre eux Pour vérifier la compréhension Du cours précédent Et pour pouvoir m'appuyer là-dessus J'utilise K-out Parce que je n'ai pas Au WooClap Sinon je pense que J'aurais beaucoup aimé A utiliser WooClap Que j'utilise beaucoup Plus souvent dans les grands séminaires Socrative Je l'utilise beaucoup Quand je pars Dans des visites Parce que Socrative A l'avantage De pouvoir travailler De manière très facile Pour comparer aux autres Je trouve Dans des temps L'essai à l'apprenant Donc deux groupes Peuvent partir Avec un questionnaire Dans un musée Faire des recherches Dans des salles différentes Et vous avez les réponses Qui apparaissent dans Socrative A des rythmes variés On peut même faire des compétitions Entre les équipes Ils voient des petites fusées Qui avancent dans le temps Et on a des petits défis comme ça Et Plickeur C'est plutôt utilisé Chez les tout petits Parce que ça évite évidemment D'avoir un matériel Numérique Qu'à leur donner dans les mains Si on ne possède pas Ou si on souhaite A niveau éthique Ne pas mettre l'écran Dans les mains Des plus jeunes Donc voilà Quatre outils ici Qui sont de l'ordre Des bas niveaux De la taxonomie de Bloom Mais qui sont super utilisés Et qui sont tout aussi valables Que ce que j'ai pu présenter précédemment Quand on monte dans les niveaux Effectivement de Bloom Forcément On est vite freiné Par ce genre d'outils Et on veut des environnements Beaucoup plus globaux Donc ce qu'on appelle Les LMS Les Learning Management Systems Là on en a trois Qui pour l'instant Tirent un peu leur épingle du jeu Il y en a d'autres Il y a Claroline Et ça dont j'aurais pu parler Mais je me suis retenu aux trois Que j'ai l'impression Que vous avez dans vos institutions On a Classroom D'un certain côté Alors Classroom Est très efficace Il est chez Google Il a eu un petit problème D'RGPD pendant un moment Mais aujourd'hui c'est réglé Donc on peut l'utiliser Sans problème Google Classroom A peut-être un visuel Un peu vieillot Je trouve Parce qu'il était un des premiers Donc ça a fait lui quelque chose Donc c'est On peut avoir confiance On peut avancer Mais il est très organisé Dans un enseignement Un peu Un enseignement à distance Transformé en numérique Où c'est vraiment Une vidéo Un questionnaire Un devoir Une vidéo Un questionnaire Un devoir Les interactions Les échanges Entre les outils Google même N'est pas toujours évident Quand on veut faire un quiz Pendant un Google Meet Et avoir des travaux Sur lesquels on revient Pour les analyser en groupe Dans un éditeur Ou quoi Classroom C'est pas l'outil Qui fait rêver Mais après C'est une base solide Pour les premiers pas C'est vraiment top Parce que finalement On est guidé Dans une interface réduite Donc forcément On est moins perdu Ensuite vous avez Microsoft Teams Qui est pour moi Un outil Encore pour l'instant Incomplet Mais qui est dans Une marge de progression Affolante Je ne peux que constater Que s'ils continuent Sur leur lancée Ils vont être L'un des grands acteurs Du marché De l'OMS Dans pas longtemps Aujourd'hui Ils ont sauvé la vie De beaucoup d'établissements Supérieurs Croyez moi Parce qu'ils ont Beaucoup aidé Mais j'y vois pas Pour l'instant Encore la force Que l'on peut trouver Chez Moodle Mais j'y vois par contre Une compétence graphique Hallucinante Et une approche user Vraiment plus Intéressante Que chez Moodle Où un étudiant Qui arrive dans son Teams Trouve en quelques clics Toute l'information Que dans Moodle C'est encore un petit peu L'usine à gaz Où il faut trouver l'info Par contre Teams n'est pas encore Adaptable A son environnement Non plus Donc quand vous êtes Dans un Teams De l'ULB Un Teams De la haute école De Livre de Mozan Ou du secondaire De l'ISA De toute façon Vous avez Le même Teams Vous n'avez pas Un environnement particulier Un groupe organisé Comme vous voulez Vous avez Tout le monde A la même utilité Moodle Pour en parler Maintenant en dernier Va plutôt être Un Moodle adapté Aux réalités de chacun Et le Moodle Que moi j'ai Dans mon institution Pour mes étudiants N'est pas le même Moodle Que j'utilise Pour la formation continuée Où l'affichage est différent Les contenus etc Les outils Les plugins choisis etc Ne sont pas forcément Les mêmes Donc on est dans deux environnements Qui sont adaptables Modulables Et qui ont une ancienneté Et une expérience Bien plus grande Que ne l'ont Microsoft Teams Ou Google Classroom Et une communauté Plus forte Et puis il y a le côté Gratuit aussi évidemment Qu'on ne va pas rejeter Chez Moodle Même si Teams Est gratuit Mais la suite Office est payante Et Google Classroom Est également Je pense Payant Dans le système Google Education Même si ce n'est pas Des grosses sommes Ils sont quand même Payants tous les deux Moodle est gratuit Mais demandent une installation Sur une machine Avec un informaticien Donc enfin c'est des choix De développement Un petit peu De chacun On peut aussi prendre Moodle sur une plateforme Microsoft Ou Moodle sur un serveur externe Mais du coup Il devient payant Et le suivi est fait A l'extérieur Mais voilà C'est un peu compliqué Je n'ai pas envie D'entrer dans les détails Mais en tout cas Si vous voulez déposer Des devoirs Des tests etc Ben j'ai l'impression Que le plus adaptable À l'heure actuelle C'est Moodle Mais avec Classroom Et Teams On peut quand même Faire des petites choses Dans des espaces Plus réduits Mais fonctionnels L'outil que je mettrais Le plus en avant Avec l'arrivée du numérique C'est les e-portfolios Ça c'est vraiment L'outil qui est le plus efficace Parce qu'il permet vraiment De monter dans des taxonomies Très élevées Mais progressivement En mettant d'abord Sur les portfolios des étudiants Des concepts de mémorisation Et en montant ça De niveau en niveau Jusqu'à ce qu'à la fin Dans leur portfolio Ils puissent mettre Des activités créatrices Sur base Des étapes successives Et avoir vraiment Le suivi d'un étudiant Toute l'année en portfolio C'est vraiment quelque chose D'extraordinaire J'ai eu des demandes En cours cette semaine Pour la mise en place De portfolios Dans 2-3 catégories Mais c'est pas quelque chose Qui peut se faire En période de Covid L'accompagnement De la mise en place De portfolios C'est quelque chose De très très complexe Et ça vous demande aussi D'intégrer toute l'équipe éducative Autour d'un projet Je vais pas commencer A créer des projets D'équipes éducatives Dans une période Où les équipes N'arrivent déjà pas Forcément à se voir Et à échanger Donc on va plutôt Postposer ça plus tard Mais je pourrais également Vous faire des démos Si vous le voulez Dans le cadre De génération entreprenante On a notamment Travaillé avec l'HEH Sur la mise en place De portfolios Pour les stages En comptabilité Ils pourront aussi témoigner S'ils veulent De la plus-value De ces portfolios Qui permettent vraiment L'accompagnement Tout au long Du processus De l'apprenant Et non pas Un moment d'évaluation Finale à la fin de l'année C'est vraiment un suivi On connait presque La réussite au long De l'élève Avant même de commencer Les examens C'est assez intéressant Voilà J'avais prévu Un pas de lettre Mais je crois que le temps A suffisamment avancé Pour ne pas forcément y aller Je vous remercie beaucoup J'ai effectivement eu Un discours Qui est très lié A la forme webinaire C'est à dire que J'ai beaucoup communiqué Dans un sens Même si j'ai lu vos questions Il n'y a pas eu de vraie Démonstration De mise en place d'outils Je vais quand même Vous montrer deux petites choses Avant d'écouter vos questions Qu'on démarrera Si vous voulez bien A midi pile Ce sont Deux exploitations De Moodle Dans ce cas-ci Par rapport à ce que Je vous ai dit Alors ici Typiquement Je voulais vous montrer Un usage Par une enseignante Qui a utilisé Donc le logiciel H5P Qui est donc gratuit Vous pouvez aller dessus Et travailler L'interface est en anglais Malheureusement Mais c'est quelques mots D'anglais Il n'y a pas grand chose A comprendre Après c'est très On met vite des choses En français dedans Donc ici Cette enseignante Est une des enseignantes Qui travaille la maîtrise De la langue française Avec nos apprenants Et qui faisait des dictées En présentiel avant Et puis une correction classique Et donc avec la période du Covid Et avec une recherche Qu'elle mène Elle a commencé à faire Ce qu'on appelle Des vidéos interactives Donc je vous montre Un petit peu A quoi ça ressemble Alors vous n'allez pas Forcément avoir le son Mais en gros Elle explique un petit peu Ce qu'elle va faire Elle travaille sur La dictée du futur Un certain Vous ne me demandez pas Ce que c'est Peut-être que vous Vous savez Et donc ici Voilà Elle dicte la première phrase Et donc à l'écran Là vraiment pas d'intérêt Dans cette étape-ci Mais elle dicte Cette première phrase L'élève l'écoute Et tente De l'écrire Sur papier Sur ordi Sur ce qui lui fera plaisir Une fois qu'il a terminé Donc elle laisse un temps Ou elle dicte doucement Elle répète Etc Vous voyez que sur la ligne Ici en dessous Il y a des petits points Ce sont les points d'interaction Vous allez voir Quand la vidéo va arriver Au premier point Il va y avoir une interaction Donc voilà Elle donne maintenant Le correctif J'ai été un peu vite Excusez-moi Je vais revenir Au point bleu Donc elle donne le correctif Et dans le correctif Elle va mettre Des éléments Avec des petits i Où le bouton Fra suivante D'après son expertise Ces tests Dans les anciennes expérimentations Les erreurs les plus fréquentes Sur ce texte-là Se trouvent au niveau du Quelques Désorientés Et sur ce Qui sont correctement Ou incorrectement Orthographi Et donc en fonction De ces erreurs Que l'étudiant a fait Il va pouvoir cliquer Sur l'un des i Et en fonction du i Qu'il aura cliqué La vidéo va sauter Dans le temps Aller plus loin Où la prof A eu pris le temps De faire un feedback Explicatif De l'erreur potentielle De l'apprenant Donc ici On n'aime pas regarder Si l'étudiant a fait Une erreur ou pas C'est l'étudiant lui-même De regarder sa feuille Et de comparer Et de se dire Tiens Oui évidemment C'était un s Pas besoin de regarder C'est juste Une faute d'inattention Ou au contraire Je ne comprends pas Pourquoi le quelque N'a pas de s Et du coup En cliquant sur l'interaction On arrive Vous voyez que la vidéo A sauté bien plus loin Et on a l'explication Du feedback Et donc là La professeure Vous ne l'entendez pas Mais explique toute la règle Qui est liée au fait Que le quelque Soit écrit comme ça Et à la fin de son explication Elle nous renvoie A la correction Au même endroit Donc voilà Chaque apprenant Va avoir finalement Un apprentissage différent En fonction de ce qu'il a besoin C'est un temps de travail Pour l'enseignant On est bien d'accord Mais je passe comme ça A la phrase suivante Et j'avance dans cette dictée On voit typiquement Une évaluation Auto-évaluation Finalement de l'apprenant Sur des dictées Qui sont faites ici Avec des feedbacks réguliers Avec une vraie plus-value Du numérique On a du mal à imaginer Avec un enseignant Qui ferait ça Pour chaque élève En présentiel Individuellement Voilà Ici Il s'entraîne à l'extérieur Sur des dictées complémentaires Voilà C'est une approche Que je voulais faire Assez intéressante H5P Si vous voulez l'utiliser Je ne vous fais pas de démo ici Mais il suffit d'aller Sur le site d'H5P Il y a chaque fois Deux démos Avant de commencer un exercice Et si encore C'était trop compliqué pour vous Ce qui peut être Tout à fait compréhensible Vous n'hésitez pas A aller voir sur Youtube Il y a plein de gens Qui ont fait des tutoriaux Étape par étape Pour vous aider Deuxième démo Que je voulais vous faire Je pense que je vais réussir Dans le temps C'est ici Le travail d'une autre collègue Qui cette fois-ci Également prof de langue Je ne sais pas pourquoi J'ai pris deux profs de langue Aujourd'hui Mais ce sont les idées Qui me sont venues Quand je l'ai préparé C'est une prof de néerlandais En troisième langue Dans une formation Dans la catégorie économique Chez nous Qui fait des tests formatifs Donc des tests sur Moodle Voilà Qui ne valent pas de points Juste des entraînements Et je voulais vous montrer Un petit peu Tout ce qu'on est capable De sortir D'un test comme celui-là Et donc vous voyez ici Typiquement Voilà Le texte a été ouvert Jusqu'au 27 avril 2020 À 20h Donc c'est fini C'est jusqu'hier Il y a eu 67 tentatives Qui ont été évaluées Et il y a eu 181 tentatives Effectives C'est-à-dire qu'il y en a Qui ont essayé plusieurs fois Mais qui n'ont validé Qu'après un certain nombre de fois On voit le nombre de moyennes La note moyenne De chaque tentative Donc ceux qui ont tenté La première fois On fait 57% Donc on peut quand même dire Que c'est pas mal Dans la majorité des cas Au premier test Cet test est réalisable Et on voit que la note moyenne De toute tentative C'est 67% Et la dernière C'est de 87% Donc je ne vous ai pas menti Plus on s'entraîne A faire un test Plus on va forcément Le réussir normalement De manière positive On a des écarts types Aussi Jusqu'à 10% C'est quand même pas grand chose Finalement sur un test La dissimétrie Et des choses parfois Pas très complexes Au niveau Mon Dieu Au niveau des analyses Des données Mais vous allez pouvoir ici Aller chercher Pas mal d'informations Et là où moi je trouve Que c'est vraiment intéressant Et c'est là qu'on travaille Beaucoup avec l'enseignante Quand elle vient me trouver Par rapport à ces questions là C'est lorsqu'on prend Question par question Et qu'on observe Normalement je ne vous ai pas Montré le résultat des élèves J'ai essayé de garder L'anonymat Vous voyez le nombre De tentatives à chaque question Donc forcément ici Toutes les questions sont posées A chaque fois Donc on a le même nombre De tentatives C'est pas super intéressant L'indice de facilité Ça vous donne un peu L'information De la difficulté de la question Donc ici il y a des questions Qui sont plutôt Assez faciles au début Et qui se complexifient un peu Là on a 69% Voilà ça va en diminuant On a une question Particulièrement difficile Celle-ci Qui fait 34% de réussite A la question Donc typiquement Pour elle déjà Au prochain cours C'est une matière Sur laquelle elle pourrait revenir On a en dessous des Pardon excusez-moi Je vais un peu vite En dessous des facilités Les écarts aussi La plus basse note La meilleure note On est entre 86 et 100% Entre 70 et 100% Voilà donc des gens Qui ont répondu correctement Et qui ont eu ces points là On a l'écart type Et ainsi de suite Ça c'est des choses Qui sont déjà plus complexes Mais par contre Là où ça devient très intéressant Et c'est là que moi J'y apporte beaucoup Et je vais vous montrer Par le biais du graphique C'est le lien entre La question qui est posée Et son indice discriminatoire Son efficience discriminatoire Par exemple la première question Qui a pourtant Un taux de réussite De 97% Donc 97% des gens Bon à la première question C'est un de mes conseils Un conseil par une question Plutôt assez facile Et bien on voit Qu'on est à 100% De taux de discrimination Ça veut dire que tous ceux Qui ont échoué à cette question là Ont échoué au test C'est vraiment une question Qui permet de savoir Si on a compris Ou pas la matière Évidemment à un niveau Très élevé Donc c'est pas suffisant Comme question Et puis vous avez ici Des questions Tout à fait différentes Celle-ci est très facile Finalement 69% Mais les répondants Aux questions Sont dans toutes les catégories Il y en a qui ont bien répondu Qui ont pourtant échoué Et il y en a qui ont bien réussi Mais qui pourtant Ont mal répondu Donc cette question Est discriminante au possible Donc typiquement C'est une question Dans laquelle on peut revenir Mais si on la pose A un examen Elle va donner des points Sans réellement évaluer La compréhension des équipes Et on a ça Parfois à des niveaux Très 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 élevés Comme ici Vous voyez que grâce à ça On peut revenir question par question Et faire des analyses Plus ou moins précises De la qualité de nos questions Ça sous-entend aussi Et c'est là que ça fait Très très mal à entendre Mais c'est vrai C'est qu'on peut dès le départ Faire réussir ou rater L'ensemble des étudiants Si on prend des questions Qui sont particulièrement Liées en haut Au niveau des Enfin qui est très élevé à gauche Et très très bas à droite C'est typiquement des questions Qu'on peut poser Ou par coup de chance Par défaut les étudiants vont répondre Mais n'auront pas du tout Une discrimination Logique Ça peut par exemple Être des questions Où les propositions fausses Sont tellement aberrantes Qu'on prend quand même la bonne Mais elles ne sont pas suffisamment Viches Donc on peut repasser Dans les questions Et aller analyser Vous voyez l'intérêt De ces fameux Learning Analytics Tout ça est automatisé Dans Moodle Donc vous n'avez pas besoin Je peux aller voir Un peu presque Même si ce n'est pas par chance Qu'il a réussi Parce qu'on peut même voir L'indice De score répondu au hasard Quand votre questionnaire Inclus cette option là On peut se dire Qu'un étudiant Qui a passé 35 secondes Sur une question En test présentiel Et qui a cliqué sur 3 choix Avant de prendre le bon Etc Deviennent des scores au hasard Donc les algorithmes derrière Qui font ce choix Je ne sais pas à quel point Ils sont précis Mais en tout cas Vous avez une notion Des questions Qui ont été répondues Au hasard ou pas Voilà Quelques petits exemples Rapides De ce que je trouve Intéressant A vous montrer Chez nous Mais sinon Voilà Je vous propose On me dit Qu'on ne voit pas bien le texte Voudrais-tu mettre ta vidéo Ah oui J'ai oublié De mettre ma caméra à droite Excusez-moi J'ai un peu lu Tard le commentaire De mine Mais voilà De petites explications De toute façon Si vous voulez des accès A ça Je peux vous les fournir Sans aucun souci Vous trouverez beaucoup d'exemples Au moment où on a Les bons termes Le learning analytics Dans Moodle On sait trouver de l'information Lorsqu'on sait Qu'on connait le terme Taxonomie de Bloom SMR ou autre On peut trouver des informations Souvent J'ai l'impression Que ce qui manque aux enseignants Pour être très à l'aise Dans leur recherche numérique C'est le vocabulaire C'est la littératie numérique Qui leur permet Finalement De se développer fortement Parce que si on tape Assurer la continuité pédagogique En ligne On ne tombe pas sur grand chose C'est un thème Qui vient d'apparaître Avec la situation Mais ce n'est pas toujours facile Microsoft Insight Fournit-il des analytics Aussi précis Et performant Que Moodle Pas encore C'est plutôt une analyse Du comportement de l'apprenance Sur la plateforme Pas une analyse Des questions posées Etc Même si on a quand même Une partie analyse Dans les formulaires C'est plutôt Microsoft Forms Qui fait une analyse Des formulaires Que Insight Qui est plus le comportement De l'apprenance Sur la plateforme Donc c'est complémentaire Mais ce n'est pas tout à fait La même chose On me demande un bon mode d'emploi De Moodle Oui Ça j'ai sur la main Et je vais profiter Pour changer mon écran Par rapport à la remarque Que m'a fait Mine Comme ça vous verrez mieux Donc si vous allez Alors c'est un peu de pub De mon équipe Mais voilà Je crois qu'ils font du bon travail J'en profite Si vous allez sur Tamtamtic.elmo.be Ou Tamtamtic.wordpress.be .com C'est le même site Vous allez tomber Sur notre blog De l'équipe Où on partage un petit peu tout Et le premier réflexe Qu'on a eu Lorsqu'on a été En victime du Covid Vous allez voir Que ça a été très rapide Le 13 mars déjà On avait distribué L'ensemble de nos tutoriaux A la communauté Donc vous y avez accès Si vous cliquez Sur le lien ici Vous avez un petit article Qui explique pourquoi Est-ce qu'on l'a fait Etc Mais bon ça c'est Si vous avez le temps Vous le lisez Sinon c'est pas grave Et vous cliquez ici Dans le lien Il est accessible à tous Il ne faut pas De login Ni de mot de passe Ni quoi que ce soit Et vous allez tomber sur Je crois qu'il y a 52 tutoriaux Au dernier recensement Voilà Par où commencer Pour les bases Et puis après Activité par activité Comment déposer un devoir Comment corriger un devoir Comment faire les flux d'évaluation Ça c'est pour éviter De mettre les points Pour les solutions Certificatives Comment créer un forum Comment travailler Avec le glossaire L'activité Les tests en ligne Avec tout ce qu'il y a Sur les tests en ligne Avec les banques de questions Avec le choix pour les tests Etc Et on est en train encore De vous rajouter Des nouveaux modes d'emploi Sur les particularités D'adaptation A mettre par rapport A l'évaluation A distance Vous imaginez bien Que c'était pas Ce qu'on faisait Avant la période Mais aujourd'hui On essaie de proposer ça Le problème c'est qu'évidemment Entre assurer l'accompagnement De 1000 professeurs Et produire des tutoriaux Il faut essayer de répartir Le temps Le plus efficacement possible Wikipédia Etc On a même mis Tout un De ce dossier spécial vidéo Parce qu'il y a toujours plus De vidéos sur Sur les outils de plateforme Et puis on a quand même Quelques petits tutoriaux Sur les outils extérieurs Notamment OneNote Pour les portfolios Teams pour les visioconférences Deux trois choses comme ça C'est à totale distribution De ceux qui veulent Sans aucun souci Et vous avez aussi De mémoire Mais je ne sais plus Qui le fait Un MOOC Pour suivre les premiers pas Dans Moodle Qui était extrêmement bien fait Je l'avais suivi Je pense que c'était À l'origine d'un pays africain Je ne sais plus très bien lequel Je ne sais plus très bien l'université Kinshasa je pense Qui avait fait ça Qui était vraiment très agréable On suivait étape par étape Les découvertes de Moodle Voilà Mais on ne peut pas être pro Dans tout bien évidemment Mais s'il y a deux trois trucs Qui vous en intéressent Vous pourrez creuser Il est mi-17 Évidemment le temps est déjà Bien dépassé Je reste encore le temps De répondre aux questions Mais si vous devez Évidemment nous quitter Vous n'hésitez pas Je vous remercie D'avoir été présent Pendant cette présentation Un peu globale De ce que c'est que l'évaluation Forcément un petit peu orientée Covid-19 De par la situation Mais évidemment Dans l'approche d'évaluation Plus globale dans vos institutions Si vous voulez Du suivi, de l'accompagnement On va pouvoir sans problème Venir avec SoWalfin Sur un accompagnement Beaucoup plus clair On a aussi la question Qu'on n'a pas traité ici De l'évaluation Des compétences numériques Des étudiants Sur lequel on a beaucoup travaillé Mais bon voilà Ne rentrez pas dans le timing D'aujourd'hui Mais ça On peut vous aider aussi Donc voilà Merci à tous Je refais un tour sur le chat Si vous devez partir A tout bientôt N'oubliez pas de répondre À ce fameux exercice D'évaluation De ma prestation Ce sera l'occasion De mettre à propos Le sujet d'aujourd'hui Ce serait vous Qui serez évalué Par un questionnaire Envoyé à distance J'espère que SoWalfin L'a bien fait Je n'ai pas regardé Le questionnaire Pour le distancier Mais je suppose Que c'est le même Que le présentiel Mais voilà Alors Qu'est-ce que je peux Vous faire encore Dans les réponses On parle beaucoup De peu de formations reçues Oui ça malheureusement Effectivement Je suis en train d'ailleurs D'un petit peu M'énerver Avec le monde politique Dans lequel je sais D'agir un petit peu Parce qu'autant Le pacte d'excellence Veut développer Les compétences De nos élèves Ce que je ne peux Qu'apprécier Même si ça va être compliqué À mettre en place Autant rien Alors vraiment rien Dans le supérieur Se met en place D'un point de vue ministériel Il y a des initiatives D'enseignants et d'équipes Mais il n'y a rien Au niveau ministériel Pour mettre en place Une meilleure formation Numérique des enseignants Et donc Il faut quand même L'Europe préconise Une systémie C'est-à-dire Qu'ils veulent faire Développer les compétences Des élèves Des profs Et des institutions C'est trois axes En même temps Qu'il faut travailler Le pacte d'excellence Travaille sur les compétences Des élèves Le pacte d'excellence En partie Travaille sur L'évaluation Des Le travail des établissements Les audits et autres Pour les faire évoluer Dans le numérique Pour les établissements Obligatoires Et puis dès qu'on rentre Dans le supérieur Il y a un absentéisme Complé de la question J'espère que ça va Un petit peu bouger Avec notre nouvelle ministre Qui n'a pas eu beaucoup L'occasion de travailler En dehors de la situation Covid Donc il faut lui laisser Un petit peu l'occasion De s'y mettre Mais en tout cas Il y a vraiment Quelque chose à mettre en place On peut aussi Pour pousser un écoute De gueule Par rapport à cette formation S'énerver aussi Sur le manque D'infrastructures Qu'il y a Entre les couches Décisionnelles On a une multitude De pouvoirs ministériels On a une multitude D'enseignants et d'équipes En dessous Mais aujourd'hui On aurait eu besoin Vraiment d'une couche Intermédiaire Dans laquelle on aurait pu Construire les plateformes Uniformisées pour tout le monde Imaginez qu'on ait Un Moodle global Territorial Dans lequel toutes les écoles De secondaire Pouvaient aller s'activer Sur base de leur code FWB Qu'ils ont quand même Pour l'office de salaire Avoir les étudiants Préinscrits Et avoir toute l'infrastructure Mis en place Avec des consignes Et des directives Claires Et des vidéos mises en place Par le système On serait tous émerveillés Le problème c'est que Le système politique A l'heure actuelle Voit d'un côté Le numérique Avec des équipes Ethniques CRDP Etc Qui sont des chouettes équipes Mais qui travaillent surtout Sur un axe informatisé Et d'autre côté On a le politique Qui prend des décisions Sur les compétences Les objectifs Les évaluations Et autres Mais entre les deux Celle qui fait la structure Et qui met en place Des vrais dispositifs fonctionnels Pour nous Cohérent Elle est manquante Et quand on voit La manière dont La politique a décidé D'imaginer le déconfinement On ne peut que regretter Le fait de se dire On va mettre nos élèves Pour certains Cinq jours à l'école Avant la fin de l'année Pour d'autres Rien du tout Parce que moi j'ai des enfants En quatrième et en cinquième primaire Qui n'ont pas prévu De retourner à l'école du tout Mais personne n'a parlé A aucun moment De comment continuer L'approche pédagogique De ces élèves là On a discuté De l'organisationnel De timing De la gestion De tout ça Mais pas du tout La question De la continuité pédagogique Et je pense Que nos directeurs Par la force des choses Ce n'est pas volontaire Ils sont tellement concernés Par l'administratif Par le suivi de ces dossiers Par les rencontres ministériales Et autres bazar Que s'intéresser aux pédagogiques Est devenu très compliqué Ils ne savent plus Dans les classes Ils ne savent plus Mettre en place Beaucoup de choses Et donc doivent se rabattre Sur leurs équipes Si les écoles ont mis De l'investissement Dans leurs équipes Technopédagogiques Aujourd'hui Elles sont fières Elles avancent avec ça Si elles ne l'ont pas fait Elles sont confrontées A de vraies difficultés Et alors des équipes Comme la nôtre Ou même d'autres À l'extérieur Sont sollicitées par l'externe Pour être accompagnées Mais c'est compliqué Dans une situation Où nous même On n'a pas de nos propres réponses D'aller prodiguer Les bons conseils aux autres Donc voilà Soyez indulgents Mais je pense que Au niveau ministériel Il y a vraiment Quelque chose à faire Je peux comparer À la Flandre rapidement Pour vous montrer Quand même des choses Qui ont été mis en place Même si la Flandre N'est pas exemptée D'erreurs aussi Mais on a un logiciel Smart School Qui est global À la formation des élèves Dans laquelle On a tous les enseignants Connectés Qui sont Qui sont enseignés Dans la formation des enseignants Ou dans la formation Continuée obligatoire Dans laquelle Il y a un contenu régulier Les compétences numériques Sont inscrites Dans le programme scolaire Depuis plusieurs années aussi Donc les élèves ont utilisé En classe Les plateformes numériques Et aujourd'hui La transition se fait Paraît-il Plus efficacement Que chez nous Et ils ont décidé De poursuivre Des nouveaux apprentissages Alors que nous On a mis en suspens Ces questions-là Ont-ils eu raison Ont-ils eu tort Je ne sais pas Je fais un point de comparaison En tout cas Je trouve que l'environnement Est plus favorable À des vraies décisions Tandis que chez nous On n'a pas d'environnement Favorable aux décisions On est obligé De prendre la décision Qui reste A savoir Laissez le soi Le choix aux équipes Qui ont les compétences Ou pas Et les envies Ou pas Selon leur direction Et leur PO De mettre en place des choses Ce qui est une aberration Éducative Et économique Et sociale Assez dingue Mais après On peut se dire aussi Que quand on va observer le Canada Pour ceux qui ont été voir Ce qui s'est décidé récemment Ils ont fait les mêmes choix Donc on peut se dire aussi Tiens un endroit Qui avait l'air d'être Plus avancé que nous Numériquement A finalement fait les mêmes choix aussi Donc peut-être que mon regard Est un regard plein d'innocence Et trop orienté Et pédagogique Et ne mesure pas Tout l'entièreté des choses Mais voilà Je pense qu'il y a des efforts politiques Et même Gouvernement numérique Enfin Gouvernance numérique Au niveau des directions Qui font que si Le Covid Tout se joue sur l'après-Covid Si après-Covid On part du principe Que c'était une épreuve Qu'on a réussi à vaincre Grâce au numérique Et que le numérique A été un dépanneur Pendant toute cette séance-là On va retomber Dans le numérique Tel qu'on l'avait avant Si ce n'est que quelques enseignants Auront fait des premiers pas Et donc ce sera plus facile Pour eux de se former Mais si par contre On prend note De tout ce qui a été fait Pendant le numérique Des bons côtés Des mauvais côtés On peut construire Tous ces instances manquantes Et je sais notamment Qu'au niveau de la Fédération Au niveau CEL Il y a la mise en place De 40 technopédagogues Qui vont se mettre en route Ça aurait dû déjà être fait Ça a pris du retard A cause de la période Sans gouvernement Ça a pris du retard Par rapport à beaucoup de choses De manière indépendante De leur volonté je pense Mais qui finissent par être Particulièrement énervant Et aujourd'hui On paye le pot cassé Cette équipe qui n'était pas en place Alors que ça a été mis en place Très rapidement Dans d'autres parties du pays Avec les mêmes problématiques Voilà Petit coup de gueule En passant Sur le monde Politique On verra un petit peu Comment est-ce que On pourra remonter ça Au politique Ça ne va pas être Très simple Mais je vous promets Que avec les petites cartes Que j'ai dans les mains J'essaierai de les faire Et puis Ça reste C'est la force de l'enseignement C'est que Malgré que le politique Fasse ou pas Ce qu'il doit faire Parfois il fait des très bonnes choses Ne rejetez pas tout le politique Ça reste quand même Une décision d'enseignant Une équipe qui a envie De s'y mettre J'ai changé à un moment De haute école Dans ma carrière Parce qu'effectivement Le projet technopédagogique De l'autre école Était plus en harmonie Avec mes envies Mais voilà C'est à vous un petit peu De voir aussi Ce qui vous intéresse Ce qui me pose problème Par contre Dans l'enseignement obligatoire Parce que je suis non prioritaire Tchic tchac 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 Donc il y a un mic mac complet Il y a vraiment Un approche systémique manquant Mais on y bosse On y bosse La recherche y bosse Je pense que les ministres Font tout quand même Pour être les plus efficaces Possible Des agences Comme l'agence du numérique Comme le CIRB Etc Font aussi ce qu'elles peuvent En fonction Il faut faire des choix difficiles Je pense aussi Au CIRB Qui a décidé En Bruxelles De mettre la priorité Sur la connectivité Des écoles Mais dû au débit partout C'était vraiment Le gros objectif Alors que dans la Wallonie On est allé sur Les projets écoles numériques Par exemple Alors voilà Dès qu'on parle avec des Bruxellois Oui on exclut Des projets numériques Mais on oublie Que le choix de la région A été de mettre L'investissement De la connectivité Et quand on va à Wallonie Ah oui on a reçu Des tablettes Et du matériel Mais on n'a même pas Internet pour se connecter Oui voilà On a un budget Les gens font ce qu'ils peuvent Avec le budget Je pense que tout le monde Est plein de bonnes intentions Personne ne fait volontairement Du mal aux équipes éducatives Reste à voir un petit peu Comment la révolution Va se faire Et la transformation numérique Va être à un moment Bien comprise Par l'école Pour l'instant J'ai l'impression Qu'elle ne l'est pas Voilà S'il n'y a pas D'autres questions Me demande l'URL précise Des tutos Moodle Si tu veux bien aller sur Nathalie Sur tamtamtic.elmo.be Je l'écris Dans Le chat Comme ça Tu pourras Euh Je l'écris